Bonjour à tous, je me permets de mobiliser votre attention deux minutes avant le début de cette conférence pour vous présenter mon nouveau bébé, Philosophie de droite, mon nouveau livre, sur lequel j'ai énormément, énormément travaillé, qui est le fruit de longues années de travail et de lecture. Je tenais à écrire ce bouquin parce que je voulais vraiment faire connaître les grandes idées de droite, les plus originelles, les plus fondatrices, celles qui sont les plus importantes, et celles vers lesquelles on va devoir retourner si l'on veut construire un monde meilleur, comme disent les gauchistes, mais c'est aussi notre but à nous également. Alors j'ai écrit ce livre comme si j'écrivais à un ami, en fait, pour vraiment être le plus pédagogique possible et pour faire en sorte évidemment que ces idées soient enfin connues, car même beaucoup de gens de droite en réalité ne connaissent pas les véritables et originelles et les plus importantes idées de droite. On a été pollué par la gauche depuis des années et des années. Nous avons de la droite souvent que des idées fausses, voire des caricatures, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu retourner aux sources des idées de droite. Quelles sont-elles ? Comment sont-elles nées ? Et en quoi sont-elles toujours aussi importantes pour aujourd'hui ? Et dans ce livre, à la fin, j'écris une post-face notamment qui s'appelle « Droite et déconstruction » puisque je décide d'attaquer billes en tête les penseurs de la déconstruction, qui sont les penseurs les plus importants aujourd'hui dans ce que nous connaissons, la déconstruction, le wokisme, la pensée décoloniale, le gender fluide et tout le reste. Bref, tout ce que nous avons à subir, tout ce que nos enfants vont avoir à subir pour les encore 10, 20 prochaines années. Ces penseurs-là, dans les années 70, ont été extrêmement importants et il s'agissait de les attaquer, mais vraiment à fond. Et c'est ce que je fais dans ce bouquin et j'espère ainsi donner tous les meilleurs arguments possibles pour les contrer parce que cette guerre va devoir être menée. Donc voilà, je vous invite à vous rendre sur mon site www.rochedie.com pour vous procurer cet ouvrage « Philosophie de droite, la vraie droite, la véritable droite, suivie de droite et déconstruction ». Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aimerez la conférence qui va suivre, qui est liée au livre bien sûr, mais qui est différente évidemment de ce qui se trouve dans ce livre. J'espère que vous apprécierez ce travail et si vous l'appréciez en tout cas, ce serait vraiment très très gentil à vous d'aller acheter ce livre. Ça permet de continuer à se battre. Voilà, je vous remercie et très bonne conférence. J'aimerais aujourd'hui vous expliquer pourquoi je suis à droite. Je suis de droite. Alors je ne suis pas tombé dans la marmite comme Obélix dans la marmite infernale de la politique droitière. C'est quelque chose qui est venu progressivement, bien qu'on puisse aussi imaginer que ce genre d'idées sont des choses qui nous viennent du plus profond de nos êtres et que l'on ne détermine pas nécessairement par la raison, ce qu'on verra par la suite. Mais arrivé à ce stade, je me suis dit qu'il était intéressant que je m'explique, que j'explique pourquoi j'ai décidé d'être de droite, pourquoi je le suis, pourquoi je pense que la droite est plus intelligente que la gauche d'une manière générale, même si évidemment il y a aussi beaucoup de très très bonnes idées à gauche d'un point de vue au moins intellectuel, mais pourquoi je pense qu'il est nécessaire surtout d'être à droite aujourd'hui. Et pour cela, j'ai envie de vous parler de la philosophie de la droite, de la philosophie pure, disons-la, ce qui est au fondement intellectuel de la pensée de la droite, pas de vous parler de politique, parce que la politique, on sait que c'est quelque chose de fluctuant qui peut changer, et on le sait, il y a beaucoup de concepts notamment qui sont passés avec le temps, avec les siècles, de la gauche à la droite ou vice-versa. Pour vous prendre des exemples assez connus, on sait très bien par exemple que la nation est une notion qui naît à gauche et qui est aujourd'hui passée à droite. Ceux qui défendent plus tendanciellement aujourd'hui la nation comme espace politique, comme morphologie politique, en général, nous retrouvons ce concept beaucoup plus défendu, beaucoup plus promu dans les partis de droite. Alors même que cette notion est née à gauche, comme je viens de le dire. Le libéralisme aussi, on sait que le libéralisme, et en tout cas il faut insister là-dessus, car c'est une donnée qui est très très souvent oubliée, le libéralisme économique, y compris économique, est une notion, est un concept, est un processus, un phénomène qui naît à gauche, en tout cas dans les esprits de la gauche, qui est même la première gauche, le libéralisme intellectuel est même la première gauche officiellement, au XVIIIe siècle. Et ce libéralisme-là, aujourd'hui, on a tendance bien sûr à l'appliquer à la droite. On pense que c'est la droite qui défend le libéralisme, quand la gauche serait un socialisme ou une version du libéralisme différente. Il y a comme ça plein d'autres concepts. On pourrait parler de l'écologie, pour ce qui est des choses qui naissent à droite et qui passent à gauche. Il y a beaucoup d'auteurs, comme Roskine en Angleterre, par exemple, au XIXe siècle, qui ont créé l'écologie, qui se sont souciés plus particulièrement de la nature, qui se sont souciés de l'environnement, qui ont été inquiets face à l'évolution de l'industrie, et ce qu'elle pouvait amener et ce qu'elle pouvait provoquer en termes de désordre, en termes de pollution, en termes de saleté dans la nature. Et donc, tous ces penseurs-là, plutôt contre-révolutionnaires, parlent de l'écologie. Et on sait, malheureusement, et on reviendra sur ce thème-là, que l'écologie, aujourd'hui, est passée, hélas, quasiment totalement à gauche. Et il y a même d'autres concepts, par exemple, comme celui qu'on appelle aux États-Unis les « politiques identitaires », les « identitory politics », c'est-à-dire les politiques, avec les « woke », comme on le sait, qui s'intéressent à la notion de race et qui essentialisent. Tandis que, normalement, on sait bien que la pensée essentialiste, enfin, je vais vous expliquer ça par la suite, la pensée essentialiste est plus tendanciellement marquée à droite, alors que la pensée, l'idée que nous sommes totalement maîtres de nous-mêmes et donc nous n'avons pas d'essence vient plutôt de la gauche. Et aujourd'hui, on entend beaucoup plus facilement des penseurs de droite et des gens de droite et des hommes politiques de droite, surtout en France, d'ailleurs, nous parler, par exemple, d'assimilation, d'intégration, l'idée que nous ne regardons pas la race chez un individu, nous regardons simplement ses actes, son comportement et ce qu'il a dans la tête et non pas sa couleur, tandis que c'est la gauche, aujourd'hui, qui revient à dire « Non, non, il n'y a pas que cela, il y a aussi la couleur, la race et donc qui essentialisent ». Et donc, l'essentialisme est donc passé de la droite à la gauche aujourd'hui. Donc, effectivement, quand on s'intéresse seulement à la politique, quand on regarde seulement les choses par le petit bout de la lorgnette politique, on peut se dire « Pouh ! » S'il y a tant de notions qui peuvent comme ça migrer de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est que peut-être, finalement, ces notions-là, ces catégories-là de droite et de gauche ne sont pas si fondamentales, si déterminantes, si essentielles. Et il y a donc toute une mode, actuellement, depuis pas mal de temps déjà, mais qui a tendance, du coup, à nier le clivage droite-gauche en disant que tout cela n'est qu'une construction binaire et que, comme disait Ortega et Gasset, c'est une sotte hémiplégie que de se dire soit de gauche, soit de droite. Et, en général, l'individu moyen dit qu'il est un peu de gauche, un peu de droite, qu'il trouve des idées intéressantes à droite comme il trouve des idées intéressantes à gauche et ne veut pas se catégoriser de la sorte. Et de même, d'ailleurs, la droite, et on verra pourquoi peut-être un peu plus tard, la droite elle-même répugne très souvent à se dire de droite, tandis que la gauche, qui est une construction intellectuelle, a beaucoup moins honte de se dire de gauche, tandis que la droite estime qu'elle est plutôt les choses en l'État. Donc, elle est la France, elle est au-dessus des partis, si le gaullisme, par exemple, ne se dit jamais de droite, comme le royalisme, d'une manière générale aussi, puisque toutes ces pensées-là sont censées incorporer à elles-mêmes l'état des choses telles qu'elles sont et ainsi que le passé, et donc ne pas faire partie d'un camp, régner sur le général et non juste le particulier, un camp qui doit construire quelque chose idéologiquement. Donc, la gauche, elle, se dit plus facilement de gauche, mais la droite répugne toujours à se dire de droite. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que finalement, ce clivage droite-gauche n'a absolument aucun sens quand on voit justement l'émigration des concepts entre les deux catégories et que l'on voit aussi que la droite a du mal à se définir en tant que telle, en tant que droite ? Alors, la première chose que l'on peut remarquer tout de même, c'est que cette binarité, la binarité politique, se constate très souvent à travers l'histoire, dès l'Antiquité. On peut voir des oppositions, par exemple, entre les aristos et les démos, ceux qui défendent plus l'aristocratie, les autres qui défendent plus le peuple, donc ceux qui sont plus conservateurs et ceux qui sont plus progressistes. On peut le retrouver sous différentes facettes, d'ailleurs pas seulement politiques, y compris intellectuelles. Je peux vous renvoyer vers la querelle des universaux au Moyen-Âge, entre les réalistes et les nominalistes. Je peux vous envoyer dans l'époque moderne, au XVIIe siècle, entre le combat intellectuel extrêmement intéressant, que l'on connaît trop peu aujourd'hui, entre les anciens et les modernes. Les anciens estimant, par exemple, que pour atteindre la perfection, il fallait surtout étudier les anciens, c'est-à-dire les auteurs de l'Antiquité, et tenter de les copier le plus possible, tandis que les modernes pensaient qu'il fallait au contraire dépasser les anciens et ne plus seulement les étudier et les copier pour aller à la perfection. Toutes ces notions-là se retrouvent toujours à travers l'histoire. Toujours, on retrouve plus ou moins deux camps, deux camps que l'on pourrait, en simplifiant toujours, bien sûr, et en grossissant les traits, catégoriser par droite et gauche, au moins d'un point de vue intellectuel et philosophique. Et finalement, c'est quelque chose qui est assez naturel, puisque beaucoup d'auteurs, mais je pense notamment à Jacques Maritain, ont estimé qu'on était de droite et de gauche, comme nous étions bilieux ou sanguins, c'est-à-dire que c'était des choses que nous avions en nous, en nous essentiellement, avant même de passer par le filtre de la raison et le filtre de l'intellect, comme si finalement, notre réflexion ne faisait suivre que nos réflexes. Nous avons chacun des réflexes en nous, une sorte de tendance qui nous pousserait à avoir telle ou telle mentalité, telle ou telle qualité, tel ou tel défaut d'ailleurs aussi, puisque droite et gauche ont leurs défauts respectifs. Et ensuite, notre réflexion viendrait après, comme une sorte de dissonance cognitive, pour justifier à nous-mêmes, dans notre cerveau, les propres tendances que nous avons au fond de nos âmes, au fond de nos cœurs, de nos corps. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je lisais dernièrement un ouvrage d'un neurobiologiste extrêmement réputé, Piazza, qui a écrit un livre qui s'appelle donc Homo Biologicus et qui va chercher justement qu'est-ce qu'il y a de biologique, qu'est-ce qui nous détermine biologiquement dans nos vies. Évidemment, ça va dans le sens qu'il y a une essence à l'être humain et il écrit dans son livre quelque chose d'extrêmement intéressant. Il montre que l'évolution aurait poussé deux tendances contradictoires dans l'être humain. Deux tendances qui auraient donc divisé, en quelque sorte, l'être humain, les êtres humains en deux catégories, ce qu'il appelle les Homo endostaticus et les Homo exostaticus. Alors, c'est des mots latins un peu compliqués, mais je vais vous expliquer. En fait, les Homo endostaticus sont les hommes qui auraient beaucoup plus tendance à favoriser l'harmonie avec leur environnement pour trouver du plaisir et donc seraient plus tendanciellement conservateurs et spiritualistes. C'est des gens qui, pour être heureux, cherchent l'harmonie, cherchent l'équilibre avec l'environnement. Tandis que les Homo exostaticus, pour ressentir, pour éprouver du plaisir, ont besoin de tenter toujours de nouvelles expériences, d'être plutôt dans la curiosité, d'aller chercher au loin et se retrouvent donc politiquement beaucoup plus tendanciellement matérialistes et progressistes. Et en fait, Piazza nous explique, le docteur Piazza nous explique que ces deux tendances de l'être humain sont nécessaires à l'espèce humaine puisque c'est elles qui permettent le plus l'évolution dans la mesure où l'Homo endostaticus, c'est-à-dire le conservateur, est majoritaire et qu'il y a à la marge une petite partie d'Homo exostaticus qui vont chercher de nouvelles stimulations. Bon, il s'avère aujourd'hui que l'Homo endostaticus, c'est-à-dire le conservateur et spiritualiste et minoritaire dans nos sociétés, ce qui induit donc un déséquilibre malheureux et que, en tout cas, ce qui est promu, ce qui est promu en permanence, c'est plutôt la tendance exostaticus, c'est-à-dire d'aller chercher toujours de nouvelles simulations, d'être toujours dans le changement, c'est maintenant, il faut progresser, changer et ne surtout pas conserver les choses en l'état. En tout cas, pour ce qui est de la pensée progressiste, de la pensée post-moderne qui commence un petit peu à changer grâce à l'écologie, mais nous en parlons plus tard. Donc, comme quoi, on aurait au fond de nous des tendances naturelles qui nous pousseraient à être plus de droite ou plus de gauche d'un point de vue philosophique, psycho-philosophique. Et c'est vrai que même d'un point de vue de la caractériologie, on a chacun des qualités ou des défauts, je vous en parlais, qui nous poussent plus à être au choix de droite ou de gauche. Il y a même des études qui montrent que, par exemple, des choses toutes simples, par exemple, la force physique, les gens qui sont forts physiquement ont plus tendance à être de droite. Je vous assure, ces études existent aux États-Unis, elles ont été faites, il y a des études qui ont été faites sur le niveau de testostérone aussi. Plus on a de la testostérone, plus on a tendance à être de droite. Alors, je ne dis pas ça pour charrier, mais c'est la vérité. Pour continuer de charrier, mais c'est aussi la vérité, parce que c'est une étude qui vient de sortir là en 2020, qui est une étude qui est sortie dans le Pure Research Center Survey, qui est donc une revue très sérieuse aux États-Unis. Cette étude a montré, par exemple, qu'on avait beaucoup plus de chances d'être un détraqué mental si nous étions un libéral de gauche, en fait, parce que les libéraux aux États-Unis, c'est la gauche. Il y a beaucoup plus de malades mentaux, détraqués mentaux, chez les libéraux que chez les conservateurs. On a plus de chances d'avoir des problèmes mentaux quand on est à gauche. Voilà. C'est plein de petites études comme ça qui montrent que finalement, nos idées sont quand même connectées au fond de nos entrailles et donc il y a un rapport entre notre pensée et nos corps, et nos biologies. Il y a aussi des raisons d'ordre psychologique. Alors là, c'est des raisons qui m'appartiennent parce que c'est des réflexions que je me suis faites. Donc, je ne dis absolument pas que c'est la vérité absolue. Je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait de recherches là-dessus. C'est moi, comment je ressens les choses de ce point de vue-là. J'ai remarqué un truc d'un point de vue psychologique. Je l'ai écrit d'ailleurs quelque part dans le livre avec Papacito. Je me demande si parfois on n'est pas de droite parce qu'on veut sauver son enfance. J'ai l'impression, j'ai toujours vu ça autour de moi, les gens qui ont eu une enfance assez heureuse et traditionnelle sont des gens qui sont attachés à leur enfance et qui veulent en fait transmettre leur propre enfance à leurs enfants. Tandis que des gens qui ont eu des enfances fades, pas forcément malheureuses, mais fades, pas sans grand intérêt, ont plus tendance, ont plus envie de rompre justement avec leur enfance et cette rupture avec l'enfance provoquerait des idées plus tendanciellement de gauche. Mais ça, c'est une idée que j'ai moi parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté. Je pense notamment à l'enfance de Maurras. Maurras, qui est un grand auteur de droite, un grand penseur de droite, a eu une enfance merveilleuse à Martigues, en Provence, et en fait, toute sa vie finalement n'a été que la volonté de sauver son enfance. Et cette idée d'enfance est d'autant plus intéressante et pertinente que là, nous sommes en pleine période d'élections présidentielles et Emmanuel Macron, je vais dater la chose parce que là, cette petite causerie pourrait se voir bien après cette élection présidentielle, mais là, nous sommes juste avant le premier tour de l'élection de 2022 et Emmanuel Macron, le président français, vient juste de déclarer sa candidature et a envoyé une lettre pour déclarer sa candidature à l'ensemble des Français. Et dans cette lettre, il dit qu'il faut cesser de ressasser notre enfance pour penser à l'avenir de nos enfants, pour construire la France de nos enfants. Donc plus la France de notre enfance, mais la France de nos enfants. Comme s'il y avait une rupture totale entre notre enfance que nous avions vécue et ce que nous devions donner à nos enfants. Et là, typiquement, c'est pour moi, selon la théorie que je viens de vous développer, c'est un symptôme très clair d'une pensée tout à fait de gauche puisque ne pas vouloir sauver son enfance constitue une rupture, apporter une rupture entre notre enfance et ce que l'on doit apporter à nos enfants. Voilà donc une pensée typiquement de gauche, selon moi. Mais encore une fois, ce n'est pas là une vérité apodictique, c'est juste quelque chose que je ressens et sur lesquelles j'essaie de réfléchir. Autre chose, d'ailleurs, une autre théorie à laquelle je pense beaucoup pour expliquer d'où pourraient nous venir ces volontés d'être de droite ou de gauche quand elles viennent du fond de nous-mêmes, en tout cas, quand elles nous viennent de nos fonds psychologiques. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, donc encore une fois, je parle de manière empirique, là, je ne dis pas que c'est la vérité absolue. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que très souvent, les hommes de droite que je connais, en tout cas, qui m'entourent, sont des hommes assez chaotiques au fond d'eux, paradoxalement. C'est-à-dire qu'ils ont une sorte de grand chaos, une grande anarchie au fond d'eux, tandis que chez beaucoup d'hommes de gauche que je connais, paradoxalement, très très paradoxalement, mais vous allez comprendre pourquoi, je remarque plus souvent une grande domestication au fond d'eux. Alors, c'est un paradoxe, pourquoi ? Parce que l'homme de droite, comme on le sait, comme on le sait au moins dans l'archétype, l'homme de droite défend l'ordre, veut de l'autorité, veut des règles, veut des corsets même parfois, il veut des colonnes vertébrales, des colonnes en marbre, tandis que l'homme de gauche, lui, plus tendanciellement, souhaite, pas plus tendanciellement, d'ailleurs totalement, veut au contraire de la liberté en tant que concept, il veut l'anarchie parfois, il veut qu'on se débarrasse justement des architectures pour ce qui est des constructeurs dont on parlera peut-être un peu à la fin, il veut se débarrasser de tout ce qui corset, de tout ce qui maintient, de tout ce qui impose quelque chose aux hommes, vous savez, comme les genres par exemple, on ne doit pas être un homme ou une femme selon les codes établis par la société et ainsi de suite, donc il y a là un paradoxe parce que c'est drôle de dire que l'homme chaotique au fond de lui veut l'autorité et l'homme très domestiqué, très moutonnier et qui finalement suit les règles et la morale assez facilement au fond de lui veut au contraire l'anarchie et la destruction des règles ou en tout cas possède un respect moindre pour les règles et les architectures et en fait, c'est un paradoxe mais ça se comprend à l'aune de, vous savez, la sortie de Surkouf, le fameux corsaire français lorsqu'il répond aux Anglais qui viennent de le capturer, les Anglais capturent Surkouf et lui disent de toute façon, vous les Français, vous vous battez pour l'argent tandis que nous les Anglais nous nous battons pour l'honneur et Surkouf de répondre oui, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas, chacun se bat pour posséder ce qu'il n'a pas et en fait, c'est un trait psychologique assez, que l'on reconnaît assez souvent dans le fait de vouloir chercher ce que l'on n'a pas nécessairement en nous-mêmes et donc en fait, je suis navré de le dire et là, c'est totalement subjectif bien entendu mais chez beaucoup d'hommes de droite et considérés même comme d'extrême droite nous reviendrons sur ces notions-là et bien, je connais beaucoup de gros, de gros, de gros, de fous en réalité, de dingues complets mais pas de dingues au sens, mauvais sens du terme, de dingues au sens d'avoir une vraie âme d'aventurier, de folie, d'un peu chaotique mais il faut un peu de chaos pour accoucher d'une étoile comme dit Nietzsche et on va en parler notamment dans la littérature. Je vois beaucoup d'hommes complètement fous au fond d'eux mais qui veulent justement l'autorité, qui veulent l'ordre pour équilibrer leur nature débordante tandis que l'homme de gauche qui finalement est assez domestiqué, très domestiqué au fond de lui, lui, il se cherche un supplément d'âme en voulant détruire les codes de la société, les architectures, les règles et ainsi de suite. Ça c'est une théorie et cette théorie quand je vous parlais d'étoile, ce chaos au fond de soi qui peut accoucher d'une étoile, cette théorie pourrait trouver une preuve, une preuve de sa véracité dans le nombre de grands écrivains, de très grands écrivains qui sont de droite. c'est Montrémy, un historien qui écrit que le nombre de grands écrivains de droite est quelque chose qui a hanté la gauche pendant près de deux siècles. Parce que, évidemment qu'il y a de très grands écrivains à gauche, évidemment, mais les très très grands écrivains, les très très grands, les Dostoevsky, les Balzac, les grands écrivains depuis deux siècles sont en général plutôt de droite ou en tout cas anti-moderne, au minima. Et c'est étrange parce qu'on pourrait se dire mais la gauche c'est l'art, c'est le disruptif, comme on dit aujourd'hui, c'est le fait de casser les codes et donc normalement un artiste d'une manière générale devrait être de gauche tandis que les plus grands écrivains sont de droite et ont des idées de droite. Et pour être un grand écrivain, pour être un écrivain tout court d'une manière générale et j'en sais quelque chose, il faut avoir beaucoup de chaos en soi, il faut avoir une sorte de folie, c'est pas facile d'être écrivain, il faut avoir cette espèce de magma impossible dans sa tête et ce n'est pas étonnant que ceux qui ont le plus de magma, à savoir les grands grands écrivains, se retrouvent royalistes, se retrouvent à vouloir défendre la religion, se retrouvent à défendre des choses de droite et d'ailleurs le dernier grand écrivain, en tout cas le plus grand écrivain contemporain en France, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est Michel Houellebecq et on sait que ses tendances le poussent beaucoup plus vers la droite que vers la gauche. En tout cas, il est très anti-progressiste c'est quelque chose d'assez flagrant. Donc vous voyez, même aujourd'hui, le plus grand écrivain français actuellement, eh bien c'est quelqu'un de droite, même s'il est aimé par la gauche pour des raisons assez perverses d'ailleurs, mais je ne vais pas parler de ça maintenant, même le plus grand écrivain actuel français est plutôt à droite. En fait, d'ailleurs, je suis désolé, mais c'est Molnar qui raconte ça dans son livre sur la contre-révolution, il dit que la gauche est plutôt le domaine du moyen. C'est-à-dire qu'en fait, les grands leaders de gauche depuis la Révolution française d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, et souvent, en tout cas, pendant la Révolution française, venaient de la classe moyenne. Les électeurs de gauche viennent plutôt de la classe moyenne. et la pensée de la gauche est plutôt moyenne. Je vais vous en parler après, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier à droite puisque, pour ce qui est en tout cas des convictions royalistes et même encore aujourd'hui, en fait, on retrouve les électeurs ou ceux qui ont plutôt des tendances psychologiques et métaphysiques et existentielles de droite, on les retrouve souvent dans les classes les plus pauvres ou les classes les plus élevées. C'est-à-dire qu'on retrouve des pensées de droite plus tendanciellement chez les paysans, par exemple, donc les personnalités, les gens les moins cultivés, apparemment, en tout cas, a priori, et chez la haute aristocratie ou dans la très haute bourgeoisie. Et c'est plutôt tout ce qui est moyen dans cette espèce de ventre mot moyen que l'on pense à gauche. Vous savez, vous connaissez le même sur Twitter des bas QI qui pensent quelque chose de façon très simpliste et puis vous avez le gros des gens, c'est-à-dire les QI moyens et donc là qui vont penser quelque chose en totale opposition avec la chose simple qui a été dite par la personne qui est censée avoir un QI bas. Et puis à la fin, les QI très hauts, donc au-delà de 120, 130, 140, pensent exactement la même chose que la personne qui a un bas QI mais de façon un petit peu plus complexe, bien sûr, mais va dire la même chose que la pensée apparemment simpliste. Et en fait, la pensée de droite, toute la pensée de droite, et ça je vais essayer vraiment de vous convaincre là-dessus, et c'est ce que je fais dans mon livre encore beaucoup plus, vous convaincre qu'en fait, la pensée de droite est une pensée que l'on obtient quand on dépasse celle de la gauche. C'est-à-dire que tout pourrait se résumer dans la fameuse maxime de Bacon qui a été reprise ensuite par Antoine de Rivarol pour ce qui est de la religion qui est de dire, vous savez, un peu de réflexion mène à l'athéisme mais beaucoup de réflexion ramène à la religion. Et en fait, la pensée de droite, c'est exactement cela. C'est quand on pense un peu, on devient contestataire, on rejette la société, ses règles, sa morale, sa justice, ses inégalités, la façon dont marche le monde. Le premier mouvement de l'intelligence adolescent, c'est de réagir contre ce monde-là. Et puis plus on va réfléchir, plus on va comprendre en fait, on va revenir à des idées simples. Plus on va réfléchir, plus on va élaguer sa pensée et revenir à des choses simples et à des choses finalement beaucoup plus intelligentes mais intelligentes en vertu même de leur simplicité. Et pour moi, c'est cela la pensée de droite. Et donc, vous avez souvent la gauche, vous avez souvent des constructions intellectuelles extrêmement ardues, extrêmement complexes, extrêmement compliquées, des continents intellectuels même comme le marxisme où on crée même un langage, on crée même une rhétorique très particulière où tout devient un petit peu jésus-stique, c'est-à-dire incompréhensible. Et ça, ça impressionne beaucoup l'être moyen, l'intelligence moyen, l'intellect moyen. Mais quand on arrive à dépasser tout ça, eh bien, on revient à droite parce que, voilà, c'est comme le même, je vous dis sur Twitter, et qui font que le plus grand des écrivains, tel Dostoevsky par exemple, peut penser de la même manière qu'un petit paysan. C'est-à-dire qu'un QI de 160 peut penser comme un QI a priori moins élevé ou moins cultivé, en tout cas un esprit moins cultivé, parce qu'il y a ce lien-là, en fait, qui est, quand on pousse la réflexion très loin, on en revient aux choses simples. Alors, en vous parlant de la droite et de la gauche, je ne vais pas vous parler d'économie. Alors, bien sûr, ça risque de peiner les esprits de gauche, justement, qui résume tout au matérialisme, c'est-à-dire aux notions économiques. Vous savez que, pour résumer très simplement, à gauche, notamment chez les marxistes, on va estimer que c'est la situation économique qui nous fait penser de telle ou telle façon. Donc, la situation économique prime, l'infrastructure prime sur tout le reste et donc prime sur notre façon de penser. Eh bien, évidemment, la pensée de droite est tout à fait opposée à cela. Comme dit Roger Scruton, un conservateur anglais, un philosophe conservateur conservateur de droite anglais, l'ordre moral prime sur l'ordre économique. Et on a quelques raisons de dire cela. En réalité, notre thèse là-dessus, la thèse de droite, c'est que c'est donc l'esprit qui détermine l'économie, surtout. Alors, évidemment, l'économie peut aiguillonner, peut pousser, peut favoriser certaines choses, certes, le matériel, mais l'esprit prime sur tout. Il y a pas mal, d'ailleurs, même, je pense, Régis Debré, qui est un homme de gauche qui est en voie de reconversion, en tout cas de rédemption, est quelqu'un qui était marxiste, trotkiste dans sa jeunesse. Et il a écrit dans un interview au Monde, il a dit justement qu'il s'était trompé et qu'il s'était aperçu avec le temps que le politique primait sur l'économique et que le culturel, en fait, donc l'esprit primait sur le politique. Et il est en train de changer d'idée de ce point de vue-là. Et c'est la vérité parce que, je vous prends un exemple, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps, la dernière, j'espère que vous l'avez vue, sur la chevalerie, par exemple. Et on s'aperçoit qu'à une époque où les hommes sont des chevaliers, donc ils ont envie de se battre, ils ont envie de... Je vous renvoie à la conférence sur la chevalerie que j'ai faite. se crée une économie du tournoi, une économie qui va faire vivre des centaines de milliers de gens dans toute l'Europe. C'est-à-dire que le chevalier va créer l'économie du tournoi et ce n'est pas le tournoi. L'économie du tournoi, c'est des centaines d'emplois, c'est vraiment toute une économie généralisée. Et bien, c'est le chevalier qui crée l'économie du tournoi et ce n'est pas le tournoi qui crée le chevalier. Vous voyez, c'est l'esprit chevaleresse qui va créer l'économie du tournoi et pas l'inverse. Alors évidemment, le fait qu'il y ait des beaux tournois, le fait qu'il y ait toute une économie va peut-être pousser des gens à vouloir devenir chevalier, va créer des vocations, certes, on ne va pas le nier, mais c'est le chevalier qui crée le tournoi. À une époque, au Moyen-Âge, toujours pareil, quand il est extrêmement important de sauver son âme, se crée au sein de l'Église le commerce des indulgences, se crée des simonies. Mais ce qui prime, c'est l'envie de sauver son âme et ce qui débouche ensuite sur une économie. Je pourrais citer comme ça mille exemples et le plus intéressant est celui-ci, c'est qu'aujourd'hui, la conscience occidentale est en train de changer progressivement, petit à petit, évidemment, et pas assez vite. Elle est en train de devenir de plus en plus écologiste et vous pouvez constater dès maintenant que l'économie est en train de muer, de se transformer en une économie de plus en plus écologiste. Et le jour où nous serons tous totalement écolo dans nos têtes, l'économie deviendra totalement écologiste. c'est que nous ne sommes pas encore assez écolo, qui fait que nous avons encore une grosse partie de l'économie qui ne respecte pas l'écologie. Donc en fait, la conscience, l'ordre moral, comme dit Scruton, détermine l'ordre économique. Et ça, c'est très très important à comprendre. Et en fait, d'ailleurs, vous savez, tous les gens qui disent l'économie décadente actuelle, le porno, la consommation à outrance et tout cela, c'est ça qui crée des individus décadents. Eh bien non, l'homme de droite va penser l'inverse. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Mais c'est justement parce qu'il y a un homme post-moderne en dérélection totale à cause des conditions historiques, à cause de sa psychologie actuelle, à cause de pas mal de choses qui détermine cette économie-là. C'est-à-dire que c'est ce qui est important, le postulat, la base, c'est l'individu totalement paumé, qui n'a plus de racines totalement déracinées et qui n'a plus de colonne vertébrale en lui, qui le pousse à vouloir consommer de la merde et à vouloir bénéficier et profiter d'une économie qui est jugée décadente. Tandis que dans la pensée de gauche, c'est toujours l'inverse. On rejette toujours la faute et la culpabilité sur le système, sur l'économie, sur tout le reste et jamais sur l'individu en tant que tel. D'ailleurs, juste une petite remarque, comme je vous disais que le libéralisme était né à gauche et que c'est même philosophiquement la première des gauches et finalement la plus importante à laquelle on y revient toujours, à laquelle on revient toujours. Finalement, même le capitalisme est neutre. Mais s'il devait avoir une coloration, contrairement à ce que l'on croit, il serait beaucoup plus de gauche en réalité. Alors ça, ça va vous surprendre parce qu'évidemment, toute la gauche, notamment au XXe siècle, s'est construite contre le capitalisme, croit-on. Mais en réalité, d'un point de vue philosophique, la gauche est matérialiste. Tandis que la droite est anti-matérialiste. Et donc en fait, le libéralisme, tout ce qui a pu détruire, ça vous savez, d'autres auteurs ont beaucoup travaillé là-dessus, mais tout ce qui a pu détruire justement les limites, les freins au capitalisme et au libéralisme, eh bien on le sait, c'est la gauche qui y a conduit. C'est la gauche qui a détruit la famille, l'église, tout ce qui était encore, tout ce qui constituait des barrières, des freins au marché. Donc à la limite même, quitte à ce que ça vous provoque un peu, si le capitalisme tel que nous le vivons aujourd'hui doit avoir une couleur politique et philosophique, en réalité, il serait beaucoup plus de gauche que de droite. La droite étant la véritable droite, et c'est celle-là dont je parle, pas de la droite actuelle, pas de la droite depuis 30 ans, la véritable droite est anti-matérialiste, donc est plutôt, rejette plutôt ce capitalisme-là parce qu'elle va faire primer plutôt un ordre moral avant un pur matérialisme et le fait d'estimer les individus comme de simples estomacs à la recherche de leur intérêt particulier. Alors, autre chose, dans cette petite causerie, puisque je vais essayer de faire plus court cette fois-ci, je vais essayer, sur la droite, dans cette petite causerie, je veux préciser quand même que je ne fais pas une conférence, une causerie sur le sujet pourquoi je ne suis pas de gauche. Je vous fais une conférence sur pourquoi je suis de droite. Et j'insiste là-dessus parce que c'est totalement différent, parce que si évidemment, je devais me mettre à critiquer totalement la pensée de gauche, notamment par exemple le marxisme, qui est encore une fois un continent intellectuel, il me faudrait 2-3 heures là-dessus, même si beaucoup plus, parce que ça mériterait des conférences en tant que telles, totales. Là, moi, je veux me concentrer sur la droite et je veux le faire parce que c'est quelque chose que peu de gens font. En réalité, la plupart des gens classés à droite sont des gens qui critiquent la gauche, mais ne s'assument pas eux-mêmes de droite. Je pense notamment à Hayek, par exemple, qui est un auteur qui a beaucoup, dans la présomption fatale, et dans ses autres livres, qui a beaucoup attaqué la mentalité de gauche, mais n'a jamais voulu se définir lui-même comme conservateur et comme de droite. On sait même qu'au début du XXe siècle, il y avait un groupe parlementaire qui siégeait à l'Assemblée nationale et qui refusait de se dire de droite et qui se cachait toujours sous des étiquettes différentes. Et d'ailleurs, ce qui est très paradoxal, c'est qu'en France, les partis dits de droite s'assument de droite et se disent de droite depuis qu'ils ne sont plus de droite d'un point de vue philosophique. C'est d'ailleurs un paradoxe. Et aujourd'hui, quand on regarde la classe intellectuelle française, les penseurs dits de droite, je ne sais pas moi, les Finkielkraut, les Pascal Bruckner, ou même les Michel Onfray, d'ailleurs, de plus en plus aujourd'hui, sont des gens qui répugnent toujours à se dire de droite. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à critiquer la gauche, la nouvelle gauche telle qu'elle est. Par exemple, le journal Marianne fait ça beaucoup aussi. Mais jamais ils ne se diront de droite. Ce qu'ils vont faire, ce qu'ils font en règle générale, c'est de se dire de l'ancienne gauche. Donc, ils utilisent toujours la gauche d'hier pour attaquer la gauche nouvelle sans jamais se rendre compte qu'il y a un lien logique entre la gauche d'hier et la gauche d'aujourd'hui. Et que la gauche fraîche du matin est toujours produite par la gauche d'hier. Et ils refusent, il y a quand même une sorte de blocage mental chez eux, ils refusent de se dire de droite et donc de développer une véritable philosophie de droite qui seule peut contrer les avancées de la gauche. Ça, c'est un truc vraiment très très important à comprendre. C'est que tous ceux qui utilisent les idées de gauche d'hier pour attaquer, notamment chez les WOC, ça se passe beaucoup aujourd'hui, pour attaquer la gauche d'aujourd'hui, finissent toujours par se faire avoir. Toujours. La seule façon de défoncer totalement la philosophie de la gauche, c'est de revenir à la philosophie de droite originelle, ce que je fais donc dans mon livre, et de s'assumer comme tel, s'assumer de droite. Et encore une fois, les penseurs considérés comme les nouveaux réactionnaires aujourd'hui, je vous dis, les Fingelcroft, les Bruckner, sont des gens qui crèvent, qui n'en peuvent plus, ils ne supportent pas qui font qu'ils veulent à tout prix être de gauche, mais une gauche raisonnable, une gauche républicaine, une gauche qui ne va pas dans ses excès, comme les excès du wokisme ou les excès décoloniaux auxquels on peut assister aujourd'hui. Mais c'est une erreur absolue. Et en réalité, ils ont peur justement d'être classés à droite parce qu'en fait, être classés à droite, c'est être classés à l'extrême droite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, eh bien que l'on doit rejeter totalement. Il faut arriver à comprendre que la droite, lorsqu'elle pense, est d'extrême droite, lorsqu'elle calcule qu'elle est de droite. C'est très important à saisir ça. La gauche, évidemment, ne tolère qu'elle-même et ne tolère donc que ce qui est sa version d'hier. Donc à savoir, par exemple, la gauche libérale. Et vous voyez dans l'élection présidentielle et dans toutes les élections d'une manière générale, l'extrême gauche, la gauche, la gauche intellectuelle peut à la limite tolérer la droite bourgeoise, la droite qui pense qu'à l'argent, ce qu'on appelle la droite orléani, c'est-à-dire la droite matérialiste, la droite bourgeoise. Celle-ci, elle la tolère. Mais finalement, elle la tolère parce que cette droite-là est une ancienne gauche, voire même la première des gauches. La droite matérialiste, bourgeoise, orléaniste est une gauche. Et la gauche tolère elle-même mais sa version d'hier, à la limite. En revanche, dès que la droite se met à penser, se met à réfléchir, alors là, elle est automatiquement classée à l'extrême droite. Toutes les idées de droite sont d'extrême droite. Et pour vous en donner une preuve, par exemple, la pensée de la contre-révolution, donc celle que je développe dans mon livre, la pensée de la contre-révolution qui est en fait la naissance même de la droite, la droite née avec la pensée de la contre-révolution. Eh bien, cette pensée de la contre-révolution est considérée comme étant d'extrême droite, totalement. Donc en fait, à peine la droite était-elle née qu'elle était déjà extrême droite, ce qui est absurde dans les faits si vous y réfléchissez, c'est totalement débile, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la droite née, elle est d'extrême droite. Comme si, en fait, elle n'avait pas eu le temps de passer par la case droite, elle était directement d'extrême droite, ce qui est absurde, encore une fois. Donc, il faut bien comprendre ça. Si vous êtes de droite, vous êtes d'extrême droite pour la gauche. Parce que la gauche ne tolère qu'une seule chose, elle-même, en tout cas, sa version d'hier. Et sa version d'hier, effectivement, c'est la bourgeoisie, le matérialisme et ne penser qu'au pognon et à la pure et simple liberté individuelle, c'est-à-dire la définition, un peu appauvrie bien sûr, mais la définition du libéralisme, qui est elle-même. Et ça, quand la droite est libérale, purement bourgeoise et matérialiste, c'est OK pour elle. Mais quand la droite se met à réfléchir et donc devient anti-matérialiste, devient spiritualiste, devient conservatrice, et pas conservatrice au sens seulement de conserver les privilèges sociaux, parce que ça encore, ce n'est pas vraiment elle-même en réalité, et bien là, elle est d'extrême droite. Donc, il faut bien saisir ça, parce qu'il ne faut plus se faire piéger de ce point de vue-là. En réalité, d'ailleurs, la droite, la gauche, en fait, pourrait plutôt se résumer, c'est ce que je vous disais au début, en un combat classique, très ancien, qui existe entre les anciens et les modernes, les classiques et les modernes. En fait, ce qu'on appelle droite-gauche, c'est le vieux, vieux, vieux clivage entre la tradition et la modernité. Et ce problème de la tradition et de la modernité est quelque chose que l'on connaissait il y a déjà 2000 ans, il y a déjà 3000 ans, et c'est quelque chose qui revient aujourd'hui et qui continue d'exister. Et la pensée de la droite, c'est de vouloir revenir à ce qui a maintenu l'espèce humaine dans la plupart de ces nations, dans toutes d'ailleurs ces nations, en tout cas toutes celles qui ont survécu et qui survivent à travers l'histoire, c'est de revenir à la pensée dite classique. Revenir au classicisme de l'esprit contre l'esprit moderne. L'esprit moderne qui a à peine en fait quelques siècles depuis la Renaissance et surtout depuis les Lumières. C'est surtout depuis les Lumières que la modernité apporte une rupture totale dans ce qui était un règne tranquille de la tradition pendant des siècles et des siècles. et cette modernité, cette ultra-modernité est en train aujourd'hui d'arriver à la fin de son cycle. Nous assistons à la fin de la modernité avec la post-modernité. On en parlera un petit peu plus tard mais avec Gilles Lipovetsky et tout ça, on sait que la post-modernité est un processus d'autodestruction. René Girard disait d'ailleurs que depuis deux siècles tout ce que la pensée moderne avait pu produire n'était que de la critique et de la critique destructrice. En fait, la modernité fonctionne sur la destruction, la destruction du passé, la destruction de ce qui a pu être emmagasiné, accumulé à travers les siècles et les siècles. Et aujourd'hui, nous avons quasiment tout détruit en termes de colonne vertébrale, en termes de tout et donc nous arrivons à la fin de cette modernité avec son acmé qui est la post-modernité. Et donc finalement, ce sera la fin de cette petite causerie. Je vous montrerai qu'après ces deux siècles de folie qu'a vécu l'Occident, deux siècles de folie de modernité, nous avons besoin de revenir à la pensée classique. Et en fait, la droite, ce n'est que ça, c'est le retour à la pensée des anciens, à la pensée classique. Et ne confondez pas, attention, classique et moderne au sens technologique. Il y a des nations, y compris aujourd'hui d'ailleurs, il y a des peuples, y compris aujourd'hui, qui sont très en avance d'un point de vue technologique, mais qui continuent de communier dans un esprit classique. Et il y a des gens, par exemple, prenons un citadin parisien qui va s'installer à la campagne, qui va vivre de manière traditionnelle, mais qui va avoir une pensée beaucoup plus inscrite totalement dans la modernité, voire même la post-modernité. Donc, quand je vous dis les anciens et les modernes, ne pensez pas aux Mormons, aux États-Unis, aux Amish, et le fait de vivre totalement coupés de technologies, ainsi de suite. tandis que les modernes seraient à la fois dans la modernité technique et tout cela, non, non, ça n'a rien à voir. C'est une façon d'être au monde, c'est une façon de penser, c'est une façon de concevoir à la fois l'individu, le cosmos, et le rapport à la cité, le rapport à la politique. Et c'est ça que je vais vous montrer. Le rapport à la politique, le rapport au cosmos, le rapport au monde, le rapport de l'être au monde, de droite classique, est tout à fait différent de ce que nous, nous connaissons en tant que modernes, et c'est ce vers quoi nous devons retourner. Bon, voilà. Donc, je vais vous parler de cette philosophie de la droite. Je vais commencer par, on va dire, un peu de la métaphysique de droite, et puis après, on parlera de philosophie politique un petit peu plus. Évidemment, mon propos est totalement subjectif, et il n'est pas exhaustif non plus. Il y a plein d'auteurs que je ne peux pas citer, que je n'ai pas le temps de citer. Il y a plein d'auteurs et d'éléments que je vais moi-même oublier parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Mais voilà, c'est quelque chose que je tenais à vous expliquer parce que c'est important dans la mesure justement où nous connaissons ce grand basculement actuellement qui va nous ramener petit à petit à cette pensée classique, à cette pensée traditionnelle. Et donc à la droite, c'est pour ça qu'il faut vraiment la connaître parce que tendanciellement, l'Occident, je le crois et en tout cas je le désire, va nous pousser à revenir à ces idées saines. Alors pour comprendre la pensée traditionnelle, donc la pensée classique dont je viens de vous parler qui est en fait au fondement de la pensée de droite, on va partir du début, du début, de l'origine. Et pour l'origine, dans toutes les pensées traditionnelles, et bien à l'origine, il y a ce qu'on appelle le chaos. Et la notion de chaos est extrêmement importante pour tous les penseurs traditionnels, pour toutes les mythologies et donc pour tous les penseurs de droite. Le chaos est à l'origine de toutes choses. Alors dans la cosmogonie, dans la mythologie grecque, le chaos qui est le grand aïeul d'Ouranos qui est lui-même le père de Zeus, et bien est le fondement premier. A l'origine de l'univers, il y a un chaos absolu et dans le Timée, d'ailleurs, on nous explique, Platon nous explique que les dieux vont mettre de l'ordre dans ce chaos. Et sur la notion d'ordre, je reviendrai un petit peu plus tard. Mais ce chaos est au fondement de toutes choses au niveau de l'univers, donc chez les grecs. Mais finalement, quand on lit Lévi-Strauss, il analyse tous les mythes premiers de toutes les tribus, de toutes les peuplades les peuplades aborigènes, pas aborigènes, mais indiennes, pardon, comme toujours l'explication du chaos originel qui passe et qui se transforme en ordre symbolique. Le Kali Yuga chez les Indiens est l'avènement du chaos, c'est-à-dire le règne de l'indifférencié, de l'indistint, de l'indéterminé, de ce qui n'a pas de forme, justement. Et donc, tout, 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 tout est chaos à l'origine. Et même d'ailleurs, dans la Bible, dans la Genèse, le déluge et le retour du chaos. Et qu'est-ce que le chaos ? C'est l'indistint, c'est-à-dire la confusion des éléments. D'un coup, l'eau, le ciel, la terre sont mêlés. C'est ça le déluge. Et donc, il y a toujours cette idée qu'à l'origine du monde, l'origine de l'univers, le chaos est présent. Et en fait, à l'échelle humaine, ça se comprend aussi. Pourquoi ? Parce que toutes les tribus, toutes les premières civilisations connaissaient de manière très prégnante, bien sûr, ce chaos, cette anarchie, ce désordre, cet indistint, cet informé qui pouvait toujours revenir. C'était la barbarie, c'était la guerre, c'était les intempéries, c'était les maladies, c'était plein de choses qui pouvaient toujours ramener ce chaos originel, à savoir l'absence de forme, la destruction. Et du coup, ce qui compte le plus pour un esprit traditionnel, pour un esprit classique, c'est l'ordre. C'est l'ordre contre ce chaos originel et ce chaos qui menace toujours, qui est au sous-bassement de toute chose, de l'univers et de la civilisation et de la société humaine. Et donc, comme je vous le disais, dans le Timé, Platon explique que les dieux vont mettre de l'ordre. Quel est le rôle d'un dieu ? C'est de mettre de l'ordre dans ce chaos et dans cet indistinct. C'est la théorie ici de l'âme chez Aristote, c'est-à-dire que la matière est indifférenciée, elle est indistincte et l'âme, ce qui va donner vie, ce qui va rendre réelle une chose, c'est le fait de posséder une forme. Le fait de posséder une forme, de mettre des formes et qu'est-ce que mettre une forme à quelque chose ? C'est lui la mettre en ordre. C'est mettre de l'ordre dans une chose qui la rend vivante et qui lui donne sa réalité. Et donc, en fait, les dieux et l'homme, leur travail, leur but essentiel face à ce chaos qui règne, qui est à l'origine et qui est toujours menace et qui est toujours menace, c'est de toujours mettre de l'ordre. Donc, l'absence d'ordre, l'indéfini, l'indistint, l'indéterminé et pire encore, dans le Kali Huga, c'est expliqué très, très, très clairement, l'absence de hiérarchie, donc l'anarchie, en réalité, eh bien, il faut toujours lutter contre. Il faut toujours s'opposer à cela et on s'oppose à cela en mettant de l'ordre. Et l'ordre est ce qui permet ensuite l'harmonie, c'est ce qui permet, c'est ce qui donne au cosmos, c'est-à-dire à l'univers, c'est ce qui lui donne la possibilité pour nous, êtres humains, de vivre, de profiter, de connaître la justice. Et la justice pour les Grecs, c'est justement le fait que les choses soient placées à leur place, que les choses aient des formes, que les choses aient des âmes et que du coup, nous vivions en ordre. Et il faut comprendre ça absolument dans la pensée de droite parce que la politique, du coup, découle de cela. La politique devient un souci, comme dit Pierre Boutin, un souci de l'ordre parce que sans ordre, il y a cette peur absolue que le chaos revienne. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, à l'origine, au tout départ de la pensée classique et traditionnelle, existe donc cette inquiétude face au chaos, ce chaos qui règne en permanence. Maurras, pour revenir à lui, disait justement que ce qui est extraordinaire, ce qui est miraculeux dans la vie, ce n'est pas l'ordre, ce n'est pas le désordre, c'est l'ordre justement. Parce que quand on se laisse aller, quand on arrête justement de faire attention et d'avoir ce souci-là pour l'ordre, eh bien, le chaos toujours existe, toujours revient. Et à l'échelle de l'univers, bien sûr, les mythes nous montrent cela, les mythes nous expliquent toujours cela et cherchent à nous faire comprendre cela, mais bien sûr, surtout à l'échelle humaine. Encore une fois, comme je vous le disais, les premières sociétés, les premières civilisations avaient cette crainte toujours de disparaître et donc de retourner dans l'indistint, l'indifférencié, dans l'absence de forme et l'absence d'ordre et ce chaos qui allait en fait les entraîner vers la mort et la destruction. Et c'est pour cela que la pensée de la droite, c'est toujours de se dire qu'il faut amener de l'ordre face à ce chaos que l'on craint et toujours, cet ordre, il faut l'amener par un effort constant. Non, la vie est un effort constant pour maintenir l'ordre car encore une fois, sans celui-ci, nous disparaissons. Un effort constant, Gustave Thibault raconte par exemple qu'en fait, lorsqu'on marche, chaque pas est une façon d'empêcher une chute en fait. Vous voyez, même dans notre façon de marcher, lorsque l'on marche, le chaos, la chute est toujours présente et chaque pas nous empêche de tomber. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un pas, vous finalement vous empêchez le chaos d'advenir. C'est incroyable de comprendre ça parce que c'est vraiment ce qui est essentiel dans la pensée de droite. C'est que le chaos règne toujours et peut toujours revenir. Et donc en fait, ce qui est au fondement de la pensée classique, c'est l'inquiétude. L'inquiétude que tout ce que nous avons construit, que l'univers lui-même puisse retomber dans ce chaos originel dans lequel il n'y a que mort parce que l'indistint c'est la mort. L'informé c'est la mort. Je vous rappelle la théorie donc des formes d'Aristote. L'informé, l'indistint, l'anarchie c'est la mort et ce qui constitue la vie c'est la colonne vertébrale, c'est l'architecture, l'architecture au sens d'archer, c'est-à-dire l'ordre en grec pour toujours lutter, 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 lutter contre le chaos. Et d'ailleurs, on pourrait prendre une métaphore en disant que toute l'aventure humaine est une sorte de bateau qui prend toujours l'eau et qui nous oblige toujours, toujours, toujours à, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais à enlever l'eau en permanence parce que ce chaos menace toujours toutes nos civilisations et toutes nos sociétés. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la pensée de droite. C'est la pensée classique, la pensée des anciens. Toujours cette peur-là, cette inquiétude. ce qui est très différent d'ailleurs de la pensée moderne parce que la pensée moderne, elle, va se développer sur l'idée après, avec le XVIIIe siècle, avec les Lumières notamment, que ce chaos ne menace plus et qu'au contraire, nous allons vers le mieux. Donc grâce aux progrès techniques, grâce aux avancées scientifiques, grâce à les débuts, les prémices de la technologie, le sentiment humain premier, l'idée principale, va changer justement, va passer de l'inquiétude vis-à-vis du monde à l'espoir d'un monde nouveau. Et c'est ça qui va déterminer la gauche et la droite philosophiquement dans les sous-bassements psycho-sentimentaux philosophiques. En fait, XVIIIe siècle, avec la modernité, on va se dire mais non, on va perdre de vue que le chaos menace. On va perdre de vue que la destruction peut être présente et peut survenir et détruire tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de fragile sur Terre. On va même perdre de vue et d'idée que les belles choses sont fragiles. On va se mettre à estimer que le meilleur est pour demain, que le progrès, on va parler du progrès plus tard, que le progrès va nous amener vers le mieux et donc on va se débarrasser de cette inquiétude qui est au fondement encore une fois de toutes les pensées classiques et le sentiment principal va passer de l'inquiétude à l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur pour demain et l'oubli du coup que les choses sont fragiles, vulnérables et que le chaos menace. Et donc là, vous avez, selon moi en tout cas, cette véritable dualité, cette véritable contradiction qui détermine vraiment la droite et la gauche et donc en fait, la pensée des anciens avec la pensée des modernes. les uns ont peur du chaos et donc privilégient en tout et pour tout l'ordre pour contrer ce chaos qui est partout et qui menace. Tandis que les autres vont oublier que le chaos menace et donc ne vont être que dans la projection et l'espoir d'un monde futur. Donc la droite est inquiétude, la gauche est espoir. Alors inquiétude, ça ne veut pas dire que l'on va simplement trembler de peur. Il y a ce que Heidegger appelle le fait d'être un pessimiste actif dans les chemins qui ne mènent nulle part pour parler d'ailleurs de Nietzsche. La droite donc serait plutôt, un homme de droite serait plutôt un pessimiste actif. C'est-à-dire quelqu'un qui effectivement craint toujours que les choses peuvent disparaître, que les choses peuvent s'effondrer et que l'on puisse revenir en une barbarie originelle, en une destruction, en l'indifférencier, l'informe, l'anarchie, des choses qui sont très préjudiciables à la civilisation, aux belles choses et à tout ce qu'on aime sur Terre. Tandis que les modernes eux ne pensent pas comme cela parce que placent leur espoir dans un monde nouveau. Mais aujourd'hui, 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 c'est ce qui me donne moi de l'espoir pour le coup, c'est que nous changeons d'époque, nous changeons de siècle, et j'en parlerai dans la conclusion, mais nous revenons totalement dans un monde où l'inquiétude devient le sentiment principal, devient le sentiment majeur pour plein de raisons, l'inquiétude vis-à-vis de la nature, l'inquiétude vis-à-vis de la civilisation, l'inquiétude vis-à-vis de plein de choses, des choses que nous considérons comme étant belles et nobles et qui sont en train de disparaître. Et l'on commence avec toute la pensée de la déconstruction qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui, elle, cherche précisément le désert, le chaos, mais le veut officiellement, quand on l'étudie, ce que je fais dans mon livre, on a étudié la pensée de la déconstruction qui règne actuellement sur les universités, dans les universités, dans nos médias, beaucoup d'entre eux. La pensée de la déconstruction veut le désert, veut le chaos, c'est ce qu'elle cherche, c'est ce qu'elle recherche officiellement. Et bien là, nous sommes en train de l'expérimenter et on commence à voir que la barbarie, le chaos, l'absence d'ordre, ce n'est pas forcément quelque chose de bon. Donc en fait, la pensée de droite va avoir besoin des pavés. Vous savez, la pensée de gauche, en mai 68, il disait « sous les pavés, la plage ». C'est-à-dire justement sous l'ordre, il y a la plage. Tandis que pour un homme de droite, sous les pavés, il y a des sables mouvants. Vous voyez la différence ? C'est que les pavés nous empêchent de sombrer dans des sables mouvants, c'est-à-dire le chaos, tandis que pour un homme de gauche, sous les pavés, c'est-à-dire l'ordre, l'architecture, les règles, la civilisation, en quelque sorte, eh bien, sous tout cela, un homme de gauche pense que c'est la plage et les cocotiers et le bonheur. Et là, c'est la grande distinction droite-gauche qui est très très importante d'un point de vue philosophique parce qu'à mon avis, c'est celle qui est à l'origine de tout. Inquiétude, contre-espoir. Mais ça ne signifie pas nécessairement que l'homme de droite soit un rabougri insupportable. Il est pessimiste mais actif et va justement tout faire pour ne pas pour faire en sorte que le monde ne sombre pas dans le chaos. Mais la différence, l'autre différence pour utiliser une petite métaphore après celle du pavé et de la plage, c'est de dire que en fait, l'homme de droite va tout faire pour que le monde ne devienne pas un enfer tandis que l'homme de gauche va tout faire pour que le monde devienne un paradis. Et c'est vraiment cette nuance qu'il faut arriver à comprendre. Alors justement, si on part de l'idée que l'inquiétude est au fondement de la pensée classique, donc de la pensée de droite, eh bien lorsqu'on est inquiet, on fait attention. Et lorsqu'on fait attention au monde, qu'on a le souci du monde, on va partir d'une donnée très simple qui est le réel. Du coup, il y a dans le corpus de droite intellectuelle le réalisme, le réalisme et le pragmatisme. C'est beaucoup plus important à droite qu'à gauche parce que justement, quand on est inquiet, on ne peut pas se permettre de rêvasser, on ne peut pas se permettre d'être dans l'abstraction et d'être dans les illusions parce que lorsqu'on est inquiet pour son monde et qu'on pense qu'effectivement le danger est toujours présent, on doit être le plus pragmatique possible. Sauf à tomber dans la paranoïa, bien sûr, il se peut que des hommes de droite tombent dans la paranoïa. Nous avons chacun nos vertus et nos vices et en tout cas les dangers qui nous guettent. Mais un homme de droite bien construit et pas dingo ne tombe pas dans la paranoïa mais veut simplement justement regarder le réel tel qu'il est. et qu'est-ce que le réel pour un homme de droite ? Comment est-ce que justement il part du réel pour ensuite construire toute sa pensée à la fois métaphysique et ensuite métapolitique ? Alors le réel pour commencer très simplement c'est d'abord j'en ai déjà parlé donc je ne vais pas insister là-dessus c'est la fragilité des belles choses c'est la fragilité des choses d'une manière générale c'est la vulnérabilité de ce qui existe de ce qui est en ordre la civilisation les valeurs la paix toutes ces choses-là sont fragiles et donc il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'on peut les perdre du jour au lendemain on ne va pas tenter de nouvelles expériences on ne va pas faire des révolutions au prétexte d'idées qui seraient plus belles sur le papier on ne va pas tenter des choses je pense par exemple juste comme ça ça me vient à l'idée au multiculturalisme l'immigration absolue parce que ce serait joli parce que ce serait moralement bon ce serait de bonne valeur parce que c'est potentiellement dangereux et là on va privilégier l'idée que ce qui est potentiellement dangereux peut vraiment être dangereux et donc détruire des choses belles et des choses évidemment vulnérables nous savons très bien avec Paul Valéry depuis Paul Valéry depuis qu'il l'a dit en tout cas que les civilisations sont mortelles et ça c'est quelque chose d'essentiel dans la pensée de droite c'est là quand je vous parlais de vulnérabilité des choses et des choses humaines du cosmos déjà mais des choses humaines aussi et bien l'idée que les civilisations sont mortelles est quelque chose de très important parce qu'il sait que puisque sous les pavés il y a des sables mouvants sous la civilisation il y a la barbarie sous la civilisation avec toutes ces contraintes toutes ces emmerdes c'est vrai que devoir s'habiller de telle façon devoir respecter telle politesse telle règle y compris dans l'orthographe par exemple toutes ces règles parfois qui peuvent nous paraître un peu surannées archaïques à la con j'ose dire le mot toutes ces règles là elles nous ennuient mais en fait l'homme de gauche il se dit mais si on se débarrasse de toutes ces règles on va être libre on va être émancipé on va être heureux pourquoi se s'emmerder avec le besoin d'être un homme le besoin d'être une femme d'avoir toutes ces catégories qui sont normatives et qui nous empêchent d'être libre mais en fait l'homme de droite lui il se dit mais sans tout cela il y a la barbarie et l'homme de gauche ne voit pas cette barbarie et nous nous savons que la barbarie existe parce que nous connaissons l'histoire et nous en parlerons après sur la façon dont on apprend les choses entre la gauche et la droite il y a deux façons totalement différentes que de retirer le savoir pour construire les choses humaines les uns préfèrent l'histoire les autres préfèrent les abstractions intellectuelles mais je reviendrai là-dessus plus tard en tout cas nous nous savons que les civilisations sont mortelles que les civilisations connaissent des cycles et n'ont pas un progrès continu qu'il nous suffit de regarder dans les livres d'histoire pour voir que les chutes les destructions les pillages les massacres les guerres le malheur le mal d'une manière générale ne fait que venir dans l'histoire et que l'histoire n'étant pas du tout terminée ces choses-là peuvent y compris revenir chez nous à n'importe quel moment donc le chaos encore une fois le chaos cette anarchie le monstre le monstre est toujours présent et donc ça c'est la première notion de réalisme pour nous c'est de toujours penser que les belles choses sont fragiles et que la barbarie le chaos l'anarchie le monstre peut toujours revenir et d'ailleurs en parlant de fragilité des choses il y a dans la notion de progrès quelque chose de très dangereux en réalité parce que l'homme de gauche tendanciellement évidemment je simplifie toujours mais je suis obligé de simplifier sinon c'est une conférence de 56 heures que je ferai et puis 50 volumes parce que tout est évidemment toujours plus complexe je dis ça pour les petits les petits financeurs qui vont dire oui mais t'as pas dit ceci ou t'as pas dit cela pour un homme de gauche le progrès se conçoit en général comme une addition des choses c'est à dire que on progresse quand on additionne quand on obtient quelque chose en plus de ce qu'on avait obtenu hier mais en réalité pour un homme de droite et bien l'homme de droite doit s'apercevoir que le progrès agit surtout non pas par addition mais par substitution c'est à dire qu'en fait ce que l'on gagne quelque part souvent on le perd ailleurs et parfois dans ce progrès on va gagner des choses effectivement extrêmement utiles mais on risque de perdre aussi des choses qui étaient fondamentales et qui étaient même extrêmement nobles et extrêmement importantes je vous prends un simple exemple tout simple aujourd'hui on a gagné en progrès technique c'est à dire qu'on peut effectivement on peut aller vite d'un point A à un point B on a l'électricité on a on a l'eau courante on a on a plein de choses qui nous permettent de vivre dans un luxe que nos ancêtres n'avaient pas ça c'est certain mais en contrepartie de tout ce luxe là de tout ce qui était luxueux pour un homme pour un homme de l'époque imaginez c'était d'avoir l'électricité d'avoir de pouvoir se déplacer rapidement d'avoir le chauffage par exemple d'avoir toutes ces choses là c'était des produits de luxe incroyable pour un homme pour un homme de l'époque mais maintenant que nous avons ça nous nous apercevons que nous avons perdu beaucoup de choses nous avons perdu l'air pur nous avons perdu les grands espaces l'habitude de vivre très souvent dans des petites maisons dans des petits appartements nous n'avons plus d'espace à l'époque n'importe quel paysan sortait dans son champ il vivait dans des espaces incroyables des grands espaces et Dieu sait si les grands espaces sont importants à l'esprit donc il avait l'air pur il avait une nourriture plus saine souvent il avait plein de choses qui aujourd'hui sont devenues des luxes c'est à dire qu'en fait aujourd'hui dis-moi à l'époque il fallait être extrêmement riche pour avoir le chauffage par exemple et plein d'avantages comme ça techniques dans la maison et puis les pauvres ne pouvaient pas en profiter et aujourd'hui c'est l'inverse il n'y a que les riches qui peuvent profiter de grands espaces de profiter d'air pur de profiter de la nature de choses essentielles donc voyez en fait le progrès agit souvent par substitution ce que l'on gagne d'une main et bien souvent on le perd on le perd de l'autre donc les choses sont d'autant plus vulnérables que ce progrès peut nous faire perdre des choses absolument essentielles à l'être humain et d'ailleurs progrès en latin se dit progrès et ça signifie simplement avancer mais ça n'a pas de notion de valeur en latin ça veut dire avancer mais avancer vers quoi ? on peut avancer vers le gouffre on peut avancer vers une falaise on peut avancer n'importe comment n'importe où donc le fait même d'avancer ne garantit absolument pas que ça nous amène vers des choses qui soient nécessairement positives pourquoi encore une fois parce que comme je vous disais c'est en un les choses sont vulnérables donc en général on avance aussi et surtout vers la mort quand même ne serait-ce qu'à l'échelle individuelle plus on avance en âge plus on avance vers la mort et c'est pareil pour les sociétés humaines donc il faut faire attention à cela et puis deuxièmement le fait d'avancer peut nous faire perdre en chemin beaucoup de choses essentielles donc voilà premier point du réalisme de l'homme de droite la prudence dans le progrès des rêves dans le fait d'avancer parce que avancer ne signifie pas nécessairement de bonnes choses avancer peut aussi être quelque chose d'extrêmement dangereux puisqu'il peut nous amener précisément vers le chaos que l'on craint à l'origine deuxième élément très important dans le réalisme de l'homme de droite dans les choses qu'il va inscrire comme des postulats avant toute réflexion sur une pensée politique et bien je suis navré de le dire mais c'est l'aspect par l'aspect d'ailleurs c'est la nature dual des choses c'est la nature guerrière de l'existence pour l'homme de droite c'est très clair c'est comme dit Héraclite c'est Polémos qui est le père de toute chose Polémos c'est la guerre c'est la guerre qui est comme le chaos très souvent au fondement de toute chose qui est le père de toute chose et qui menace toujours la nature est guerrière la nature est violente et donc elle est tragique là encore c'est très important et ça se recoupe évidemment avec la notion de chaos dont je vous parlais cette guerre est partout présente et ce qui est très marrant c'est que dans les très marrant très intéressant c'est que dans les trois je dirais visions des choses eschatologie et perception de l'univers et de l'être humain dans les trois philosophies qu'on pourrait considérer comme traditionnelles aujourd'hui même s'il y en a une dont on va dénier l'aspect traditionnel mais je m'expliquerai pourquoi dans la philosophie chrétienne dans la philosophie dans la métaphysique chrétienne dans la philosophie de l'évolution c'est celle qu'on pourrait considérer comme étant progressiste mais en réalité aujourd'hui elle ne l'est plus du tout et dans la philosophie disons de la volonté de puissance Nietzscheenne païenne et bien ces trois philosophies sont d'accord sur l'aspect guerrier malheureusement des choses et de la vie et ça c'est très important parce que quand on a peur justement qu'on a toujours cette inquiétude que le chaos revienne et qu'on sait que ce chaos revient en permanence et surtout par la violence des hommes que la violence couvre dans les hommes parce qu'elle couvre dans la nature d'une manière générale ça permet d'appréhender la politique et ce que l'on veut faire dans la vie de façon totalement différente que lorsqu'on a des illusions ou est-ce qu'on se fait des illusions sur la nature humaine et sur comment l'univers fonctionne et la pensée chrétienne vous la connaissez la pensée chrétienne considère effectivement que la guerre est présente dans notre monde parce qu'il y a le péché originel et donc la chute la chute d'Adam et Ève la chute de l'homme la chute du paradis et bien nous amène dans un monde qui effectivement doit connaître la souffrance la douleur le travail et la guerre les enfants d'Adam et Ève c'est-à-dire Cain et Abel s'assassinent enfin Cain assassinent Abel c'est-à-dire que la guerre arrive directement après la première génération après Adam et Ève et d'ailleurs c'est quand on lit la Genèse la jalousie donc Cain et on pourrait croire même parfois qu'il ne le veut pas vraiment en fait tuer son frère mais qu'il le fait malheureusement comme une sorte de fatalité comme une sorte de tragédie nécessaire qui est inscrite dans le monde à cause justement du péché originel dans la pensée de l'évolution c'est très clair il y a un livre qui vient de sortir dernièrement sur Warfare que j'ai acheté en anglais que je n'ai pas encore tout lu qui est de qui mais de qui seul Emergent Warfare in a Revolutionary Past qui n'a pas été traduit en français encore et qui montre justement que la guerre en fait est au fondement effectivement de l'espèce humaine y compris dans les homos avant l'homo sapien en fait on se bat depuis très très longtemps l'agressivité la violence est quelque chose qui même s'hérite très souvent la violence je ne peux pas développer ça maintenant mais la violence fait partie de l'être humain totalement et on se combat il suffit de voir les animaux on se bat la bataille la guerre est quelque chose que l'on constate chez tous les mammifères chez tous les animaux et chez les êtres humains et l'envie d'être violent l'envie d'être agressif l'envie de combattre l'envie de défendre son clan ou de conquérir d'autres territoires fait partie cette envie fait partie totalement de nos natures profondes donc on sait qu'elle reviendra toujours la gauche elle on en parlera après mais va plutôt estimer que c'est la société qui crée la violence qui crée tout ça ce n'est pas la nature humaine mais je parlais de ça tout à l'heure et puis dans la dans la version philosophique Nietzschéenne dont vous savez j'ai déjà parlé j'ai déjà développé dans mon livre Nietzsche l'actuel et que vous pouvez lire tout simplement en lisant Nietzsche lui-même il y a tout ce qu'on appelle la métaphysique de la volonté de puissance de l'éternel retour et de la volonté de puissance et la fête de la volonté de puissance qu'est-ce que c'est ? c'est la reprise de l'idée de Schopenhauer que nous avons tous une volonté de vivre qui nous anime et que cette volonté de vivre s'exprime par la volonté de puissance et qu'est-ce qu'un être ? c'est quelqu'un qui a besoin de dépenser sa force qu'est-ce que l'être ? quelque chose qui doit dépenser sa force voilà donc en fait nous sommes composés de force d'une puissance qui doit se dépenser qui doit s'exprimer dans l'univers donc par nature évidemment même si la puissance et la force peuvent s'exprimer de façon différente que la violence elles peuvent être driveées pour utiliser un mot anglais elles peuvent être canalisées dans d'autres choses l'art la littérature le travail la sexualité ou autre il y a quand même ce fondement très agressif ce fondement violent cette force qui a besoin de s'exprimer et ça ne manque jamais que ça ne manque jamais il arrive toujours que l'être humain exprime cette puissance c'est besoin de dépenser sa force contre les autres et donc par la violence donc c'est très important à comprendre ça parce que c'est au fondement voilà quand un homme de droite commence par regarder la réalité telle qu'elle est je vous ai dit la première chose c'est de se dire oulala ce qui est beau et fragile le chaos menace et ensuite de se dire la violence existe elle est présente et elle restera présente dans l'espèce humaine voilà les deux premiers points importants pour comprendre le réalisme de droite et donc oui le réalisme de droite prend cela en compte très important la violence est en l'homme est en l'homme le mal est en l'homme d'une manière générale alors que justement la pensée de gauche est construite en extirpant le mal de l'homme pour le mettre à l'extérieur de l'homme et ça c'est très important parce que c'est dès le départ en fait Rousseau explique dans les origines sur les fondements des inégalités entre les hommes il explique dans son livre qu'en fait le mal vient donc la guerre et tout ce qui s'en suit vient de cet accident presque cet accident historique qui est apparu le jour où un homme a décidé de poser un enclos sur son territoire un jour un homme a décidé comme ça sorti de nulle part alors qu'il était dans un état de félicité première en tant que bon sauvage on reviendra là-dessus il a décidé de poser un enclos de poser la propriété privée donc on voit un peu les débuts du marxisme par Rousseau il crée la propriété privée il dit ceci est à moi et le jour où cet homme a dit cela et bien tout ce qui est arrivé plus tard à savoir la guerre et puis le mal d'une manière générale le mal sur terre est arrivé donc le mal est une construction elle ne vient pas de nous elle vient toujours de l'extérieur et ça c'est un mécanisme que l'on retrouve toujours à gauche le mal c'est je vous l'ai dit au début le mal c'est l'économie le mal c'est la société le mal c'est ceci et cela et c'est toujours une façon de déresponsabiliser l'homme parce que d'ailleurs Rousseau est un exemple absolument magnifique d'une déresponsabilisation permanente vous savez que Jean-Jacques Rousseau a abandonné ses enfants et lorsqu'il doit s'expliquer sur cet abandon de tous ses enfants il dit mais ce n'est pas moi c'est parce que c'est les riches ceci, c'est les riches cela que j'étais trop pauvre c'est la société toujours il y a toujours cette déresponsabilisation que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la gauche il y a toujours une déresponsabilisation notamment de la délinquance du délinquant ce n'est jamais de sa faute c'est toujours la société la culture l'école le racisme des autres c'est toujours l'autre l'extérieur la structure qui détermine le comportement humain jamais ce qui peut lui venir de l'intérieur parce qu'il n'y a pas évidemment d'essence humaine on va en parler juste après pour la gauche alors que le discours de droite est totalement inverse il estime avec j'aime beaucoup une phrase de Demand un auteur belge qui dit que la crise est en l'homme en fait la crise est en l'homme la crise n'est plus jamais à l'extérieur de la société elle est en l'homme et elle arrive dans la société parce que précisément elle couvre en l'homme et tout le travail d'un homme de droite c'est de travailler sur soi pour ensuite améliorer la société et non pas l'inverse mais je parlerai de ça un petit peu plus tard l'idée en tout cas c'est que pour ce qui est de la guerre justement pour ce qui est de la tension pour ce qui est du conflit pour ce qui est du mal comme je vous ai dit Rousseau pense que c'est un accident et même quand la gauche d'ailleurs intègre à sa pensée le conflit et notamment les marxistes le font énormément à travers la dialectique c'est à dire le monde et l'histoire est dialectique c'est à dire contradiction permanente mouvement de l'esprit de l'idée de l'esprit pour Hegel mais je veux dire contradiction guerre opposition c'est toujours pour estimer qu'à la fin des fins in fine ces contradictions disparaîtront disparaîtront d'elles-mêmes parce que l'histoire le problème de l'histoire se sera réglé donc d'ailleurs dans le marxisme c'est très clair à la fin de l'histoire une fois que la dialectique sera arrivée à son terme et bien la dialectique disparaîtra d'elle-même sans jamais penser qu'une société même marxiste créera à elle-même ses propres contradictions qui feront que la dialectique donc l'opposition la guerre le conflit permanent qui est dans l'homme que le réalisme de droite intègre lui à sa pensée sans imaginer que même une société marxiste et égalitaire créerait elle aussi d'une façon ou d'une autre ses propres contradictions et dans la gauche il y a toujours cette idée du paradis qui est d'ailleurs originel que l'on a perdu par accident historique et que l'on doit retrouver à travers les tribulations historiques donc c'est pour ça que voilà chez les marxistes la dialectique doit cesser à un moment lorsque l'on arriverait lorsque le capitalisme disparaîtrait et donc s'écroulerait enfin sous ses contradictions internes et donc nous permettrait de connaître ce paradis égalitaire dans lequel il n'y aurait plus de contradictions donc plus de guerre plus de classe donc plus de guerre plus d'intérêt économique donc plus de guerre et même chez les féministes d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est de voir qu'il y a le paradis égalitaire très souvent j'en parle beaucoup dans mon livre L'amour et la guerre parce que j'ai étudié justement cette pensée féministe il y aurait un paradis égalitaire à l'origine des sociétés matriarcales qui en fait faudrait retrouver il y aurait eu un accident quelque chose qui se serait passé d'un point de vue historique il faudrait retrouver ce paradis et ce paradis on pourrait le retrouver lorsque les individus alors c'est une phrase que je cite qui est l'idéal absolu du féminisme qui n'est pas du tout idéal pour moi et j'espère pour vous qui est de dire qu'en fait une fois que les individus seront neutres seront gender neutral comme on dit en anglais et bien on retrouverait ce paradis donc à la fin en fait de ce conflit homme-femme de ce conflit masculin féminin de ce conflit féministe donc l'intégration elle aurait apporté de gauche qu'il faut se battre qu'il faut être dans la lutte l'idée qu'il faut se battre et qu'on doit même être en guerre et bien toujours c'est pour faire croire qu'à la fin on arriverait en un paradis qui se débarrasserait enfin de la guerre et du mal alors que comme je viens de vous dire dans la pensée de droite le mal est intégré dans l'homme et c'est pour ça que la civilisation est importante c'est pour ça que les pavés sont importants sur les hommes c'est-à-dire les habits et les règles et pourquoi il faut le tenir l'habiller et le tenir parce que si on n'a plus ses habits si on n'a plus ses façons de retenir l'homme un homme ça se retient comme disait le professeur le professeur de français d'Albert Camus un homme ça se retient parce que justement on craint que si on le laisse aller il fasse surtout parler le mal qui couvre au fond de lui à cause du péché originel pour les chrétiens à cause de ce que l'évolution a inscrit dans l'homme pour la pensée évolutionniste et à cause de la volonté de puissance qui anime chaque être pour la pensée Nietzscheenne et disons païenne donc vous voyez pour toutes les traditions de pensée en fait on intègre en soi ce mal ce besoin de guerre ce besoin de violence que non le réalisme de gauche n'intègre pas à son idée ou alors seulement comme d'un accident de la société dont on pourrait se débarrasser une fois avoir créé la société parfaite alors sous couvert de l'idée du mal justement qui est en l'homme en fait ça fait référence à une notion à un problème qui est encore plus profond qui est celui de l'existence ou non d'une nature humaine pour la gauche il n'y a pas de nature humaine pour la droite pour la pensée de la droite pour le réalisme de droite il y a une nature humaine et ça change effectivement tout comme je vous ai déjà dit pour Rousseau le mal c'était quelque chose qui arrivait par accident c'est une donnée historique et pour tous les penseurs de droite donc vraiment depuis l'origine donc je vous parlais de Rousseau jusqu'au marxiste et même d'ailleurs jusqu'au déconstructiviste actuel en passant par les structuralistes et bien non la nature est une perpétuelle construction notre essence il n'y a pas d'essence nous ne sommes que l'existence alors pour préciser un peu vous savez il y a cette fameuse qu'on a beaucoup caricaturée quand même mais il y a cette pensée de l'existentialisme sartrien qui considère qu'à chaque fois qu'un individu naît à sa naissance c'est une page blanche une page blanche sur laquelle l'histoire c'est à dire la société dans le stade à laquelle cette société est son stade historique et l'environnement les autres qui vont inscrire petit à petit la psychologie de cet enfant de cette page blanche d'ailleurs Sartre le dit très bien dans l'existentialisme est un humanisme lorsqu'il définit l'existentialisme donc cette pensée de gauche alors l'existentialisme sartrien parce que l'existentialisme de Heidegger est encore différent mais celui de Sartre en tout cas qui est vraiment au fondement vraiment et si ce n'est au fondement qui est vraiment l'heuristique absolu pour comprendre ce qu'est la pensée de gauche de la nature humaine il le dit je vous le cite qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence c'est-à-dire que l'existence seule donc la façon dont nous vivons est différente finalement que l'essence ce que nous sommes au fond donc l'existence crée l'essence ce que vous faites va créer votre nature et non votre nature va faire ce que vous faites donc qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence cela signifie que l'homme existe d'abord se rencontre surgit dans le monde et qu'il se définit après vous n'avez pas de définition à la naissance vous avez une définition éventuellement à votre mort après tout ce que vous avez vécu l'homme tel que le conçoit l'existentialiste s'il n'est pas définissable c'est qu'il n'est d'abord rien comme je vous disais une page blanche vous n'êtes rien à la naissance vous n'avez pas de nature il ne sera qu'ensuite et il sera tel qu'il se sera fait on ne s'auto construit la société marque des choses sur nous mais aussi il y a cette idée d'auto construction la pensée du structuralisme qui suivra d'ailleurs dans les années dans les années 50 et qui précèdera d'ailleurs beaucoup la pensée de la déconstruction estime que en fait il n'y a même pas d'histoire d'ailleurs il n'y a qu'un nouage de structure qui nous détermine en permanence nous sommes déterminés nous sommes créés par la structure la société en permanence en permanence et donc c'est la pensée comme je vous dis même féministe actuelle il n'y a pas d'hommes il n'y a pas de femmes il n'y a rien c'est toujours le normatif le code qui nous impose des choses dans la pensée marxiste l'être précède le devenir et le comment dire le devenir précède l'être tandis que dans la pensée de droite justement l'être précède le devenir et le domine chez Marx par exemple c'est très clair donc c'est l'histoire qui fait la nature humaine il n'y a pas de nature humaine originelle mais fondamentale et essentielle il y a l'histoire seulement et d'ailleurs il écrit dans Misère de la philosophie pour répondre à Proudhon il écrit que M. Proudhon ignore que l'histoire toute entière n'est qu'une transformation continue de la nature humaine c'est à dire que pour les marxistes la nature humaine se transforme perpétuellement à cause et parce que l'histoire évolue elle-même donc nous sommes toujours différents il n'y a pas d'essence première à l'homme donc là c'est vraiment le clivage l'un des clivages principaux de la droite et de la gauche le fait de croire qu'il y a une nature humaine qu'il y a quelque chose qui existe qui précède le devenir que l'être précède l'existence que l'être est à l'origine de l'histoire et non l'histoire à l'origine de l'être que les structures sont conditionnées par ce que nous sommes et non que nous sommes totalement conditionnés par les structures alors évidemment dans la pensée aujourd'hui génétique dans la pensée de l'évolution on sait quand même que le social notre environnement nous détermine aussi en partie en général on estime qu'on est aujourd'hui les scientifiques estiment que c'est de l'ordre de 50-50 en clair vous êtes déterminé par 50% de votre génétique de ce que vous êtes à l'origine et vous êtes déterminé par 50% de votre environnement un livre très intéressant un étranger dans le nid du professeur Cohen qui a été écrit en 1999 a fait moult études là-dessus et a estimé qu'en fait nous étions et je prends vraiment les pourcentages les plus bas nous étions déterminés par 50% de ce que nous étions et seulement 40% enfin après 40% de notre environnement et 10% seulement de l'éducation de nos parents et tout ça a été fait après les études sur des jumeaux monozygotes par exemple des jumeaux qui ont été séparés à la naissance et on s'aperçoit qu'ils ont ceux qui sont vraiment les mêmes d'un point de vue génétique qui se ressemblent énormément même en ayant été élevés dans des milieux socio-culturels tout à fait différents vous savez c'est le fameux film La vie est un long fleuve tranquille où l'on remarque en fait que les natures se révèlent même dans des environnements totalement différents alors c'est un film terrible pour la gauche ce film vous savez donc deux enfants sont séparés à la naissance et l'enfant la petite fille d'une famille prolétaire va être élevé chez des bourgeois et puis l'enfant de la famille bourgeoise va être élevé chez les prolétaires et on voit qu'en fait ils suivent des parcours qui ramènent à une naissance à une naissance première donc en tout cas d'un point de vue scientifique l'idée que nous sommes que dans la construction dans l'auto-construction ou construite seulement par le social est une idée qui est battue en brèche aujourd'hui qui n'existe plus dans le domaine scientifique y compris d'ailleurs j'en ai déjà parlé plein de fois mais je vais le répéter dans l'idée que notre cerveau est totalement plastique parce que là je vais le répéter encore l'argument suprême le dernier argument des féministes notamment pour dire que donc qui est une version de la gauche ce féminisme là du gender c'est à dire que nous sommes auto-construits c'est l'idée de dire qu'à travers l'évolution nous avons un cerveau qui a tellement été évolué tellement été développé qu'il est devenu totalement plastique et donc que nous sommes capables de nous adapter à tout et notamment au social et que toute notre psychologie est une adaptation au social aux autres et à l'environnement ce à quoi d'ailleurs la droite pourrait répondre que finalement l'environnement les autres qu'est-ce que c'est sinon la biologie des autres l'environnement c'est la biologie des autres mais bon bref sans même parler de ça c'est très intéressant de comprendre vraiment ce clivage ce clivage très très important la plasticité du cerveau pour revenir juste là-dessus j'en parle dans d'autres travaux la plasticité du cerveau est limitée c'est vrai que le cerveau humain est plastique et donc peut s'adapter au social peut s'adapter aux autres et se détermine par le social et l'environnement mais il y a aussi des choses dans le cerveau qui sont inscrites et qui ne peuvent pas être modifiées notamment d'ailleurs toutes nos attractions sexuelles et tout cela qui sont des choses qui ne sont pas plastiques justement qui sont liées à des choses qui nous viennent du plus profond de nos êtres et c'est d'ailleurs marrant de constater que la pensée chrétienne ainsi que la pensée de l'évolution se rejoignent d'une certaine façon sur l'idée que nous avons des natures pourquoi ? parce que dans l'idée chrétienne des choses il y a ce qu'on appelle le fixisme le fixisme des espèces qui a été battu en brèche après par les théories scientifiques mais en fait on a cru dans les pensées traditionnelles que Dieu avait créé les choses de telle ou telle façon même chez les grecs d'ailleurs il y a beaucoup de cela pour ce qui n'est pas même chez les présocratiques à part héraclite on pense que les espèces les individus ont été faits de telle façon et ne peuvent être que de cette façon là et qu'il n'y a pas tellement d'évolution donc les espèces ont été fixées par Dieu nous sommes hommes nous sommes femmes nous sommes ainsi et ces natures là existent et se développent expriment ce qu'elles sont par une essence profonde mais elles sont fixées nous avons des natures fixes et dans la pensée de l'évolution évidemment nous savons que là avec l'évolution les natures ne sont pas fixes mais nous savons aussi qu'il faut des milliers et des milliers d'années voire des centaines de milliers d'années pour qu'une nature puisse changer donc quand nous parlons de la nature humaine on peut estimer effectivement que cette nature humaine si elle était soumise à un environnement particulier pendant des milliers d'années que cette nature humaine puisse changer mais ce n'est pas 30 ans de changement de la publicité des causes sociaux ou quoi que ce soit qui peuvent changer de la nature humaine donc en fait la pensée du fixisme chrétien et de l'évolution du coup se rejoignent à cela près que pour le fixisme chrétien et traditionnel et grec et bien ce fixisme est éternel tandis que pour l'évolution non les choses évidemment peuvent changer mais sur des échelles monumentales des échelles très 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 longues et donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec la nature humaine puisque précisément il faut comme je vous dis des milliers d'années pour l'échanger donc je prends cet exemple typique de l'homme et de la femme il y a des grandes tendances chez les hommes et les femmes qui proviennent de nature et l'être donc l'être profond l'essence va déterminer notre existence au moins une partie et pour en revenir à ce qui est aujourd'hui le consensus scientifique c'est de l'ordre d'au moins de 50-50 50% d'environnement 50% de nature profonde mais encore une fois en tant qu'homme de droite un peu taquin je vous dirais que l'environnement ce n'est que la biologie des autres finalement et justement quand on considère que la nature humaine a une essence enfin qu'elle existe plutôt quand la nature humaine existe elle n'est pas simplement pure indifférenciée pure indiforme pure construction ou auto-construction et bien on commence à mettre des limites parce que si nous avons une forme au sens d'Aristote si nous avons une forme c'est-à-dire une âme quelque chose qui nous détermine nous avons forcément des limites et la pensée de la limite pour Chantal Delsol notamment qui est une philosophe contemporaine de droite conservatrice la pensée des limites est ce qui détermine aussi la droite c'est-à-dire que quand nous avons une nature nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec cette nature tandis que lorsque nous considérons que nous sommes pure construction que nous ne sommes rien que nous sommes le néant en réalité comme le dit Jean-Paul Sartre nous ne sommes rien et nous pouvons donc devenir tout alors il n'y a pas de limite on peut faire n'importe quoi avec l'espèce humaine on peut faire n'importe quoi avec la nature humaine j'en reviens parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus flagrant aux questions LGBTX féministes et ainsi de suite et bien effectivement on peut transformer un petit garçon en petite fille en licorne ou je ne sais quoi parce qu'il n'y a pas de limite à l'espèce humaine à l'individu puisqu'il n'a pas de nature donc voilà clivage très très important la gauche en règle générale estime qu'il n'y a pas de nature humaine et que celui-ci est toujours dans un perpétuel devenir devenir et de transformation à travers l'histoire ou la structure selon les écoles de gauche tandis que toutes les écoles de droite reviennent à ce qu'elles considèrent comme étant la réalité la chose la plus réelle que l'on puisse constater à savoir que dans l'histoire et dans la société on assiste toujours à des natures à des êtres qui précèdent l'existence l'essence précède l'existence et en fait tout ce que l'on peut constater dans le monde c'est des essences qui se déploient le problème évidemment c'est un problème qui va tout de suite vous venir à l'esprit parce que quand on estime que l'être humain est déterminé quand on pense comme à droite quand le réalisme de droite nous fait concevoir plutôt l'être humain comme quelque chose de déterminé et donc il y a des limites tandis que pour l'homme de gauche il n'y a pas de limite il n'y a que de l'indéterminé il n'y a que du chaos et ce chaos doit rester chaos parce qu'il doit toujours être dans un espace indistinct que l'histoire éventuellement peut fabriquer évidemment on peut se dire mais il y a une conception qui est plutôt déprimante et l'autre qui est plutôt optimiste et réjouissante à savoir que d'un côté l'homme n'est pas libre fondamentalement ontologiquement et de l'autre côté l'homme est libre avec la gauche puisque l'homme peut s'autoconstruire et devenir ce qu'il souhaite et n'a pas de limite et il est indéfini donc infini évidemment là ça pose le problème pour Sartre par exemple justement l'homme est condamné à la liberté il est le démiurge de lui-même il est condamné à être libre c'est génial d'être condamné à être libre c'est comme être condamné au bonheur apparemment puisque libre résonne extrêmement bien dans nos oreilles mais pour la pensée de droite et bien c'est pas que l'homme est condamné à la liberté c'est que la véritable liberté pour la droite c'est d'arriver à comprendre ce que nous sommes et de vivre avec ce que l'on est dans l'acceptation de ce que l'on est la notion d'harmonie est très très importante pour la droite j'en parlerai plus tard la gauche va plutôt focaliser sur la justice la droite va plutôt focaliser sur l'harmonie deux notions différentes vous verrez j'en parlerai j'en parlerai plus tard et donc en fait comment est-ce que la droite conçoit la liberté dans l'acceptation de ce que nous sommes dans la compréhension de ce que nous sommes comment la gauche conçoit la liberté dans l'autoconstruction le fait d'être démiurge de soi et dans l'indéfini et je vous prends un exemple simple très très simple imaginez-vous qu'on vous dise que vous avez tendanciellement une une violence en vous à cause de vos gènes puisque maintenant on sait qu'il y a une héritabilité de la violence qui est très forte j'en ai déjà parlé que vous avez tendanciellement des chances de vous montrer violent dans votre existence dans votre vie imaginez qu'on vous dise ça qu'un médecin vous dise ça qu'il fasse une étude de votre génétique et qu'il dise vous avez des chances de vous montrer violent qu'est-ce que la liberté et qu'est-ce que vous préfériez entendre si vous étiez un homme de gauche vous nirez cela puisque vous diriez non je n'ai pas de nature violente ça n'existe pas la nature violente donc je n'y crois pas je refuse ça je suis libre de ne pas être violent donc je ne veux pas je n'accepte pas qu'on me dise une chose pareille mais ce faisant vous risqueriez de voir la nature revenir au galop selon l'expression consacrée et de vous montrer violent in fine parce que vous auriez nié quelque chose de réel qui était en vous à l'origine tandis qu'un homme de droite va dire je suis heureux d'apprendre que je suis déterminé au moins en partie par cette violence que j'ai en moi à cause de mes parents à cause de je ne sais quoi de ma génétique et c'est grâce au fait de savoir que j'ai potentiellement une nature violente que je vais pouvoir canaliser cette violence faire en sorte qu'elle s'exprime différemment et puis le jour où je la sens monter en moi être capable de la maîtriser voilà deux notions deux façons d'appréhender ce qui est ce dont on hérite ce qui nous détermine vous voyez la gauche va être dans la négation de la nature et ce faisant elle s'expose toujours à la voir revenir au galop et en pire tandis que la droite va être plutôt ok on a des natures elle ne nous détermine pas non plus complètement et l'idée de la liberté et ainsi si je puis dire du bonheur également c'est de comprendre de comprendre sa vocation de comprendre ce que l'on est et pour cela je vais utiliser un philosophe alors qu'il n'est pas de droite évidemment mais qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur la notion du moi et c'est Kierkegaard le philosophe danois qui a donc beaucoup travaillé sur la notion de ce que nous sommes du moi du moi profond la question que Stendhal se posait souvent c'est pourquoi suis-je ceci plutôt qu'un autre la question du moi et je vais vous citer un passage de son livre L'Alternative qui a été écrit en 1843 qui est en fait une sorte pas de roman mais d'échange de lettres entre un jeune Willem le jeune Willem qui écrit donc à son ami et il écrit à son ami que ce qui lui est donné en fait le fait que le fait d'être né dans un pays d'avoir telle culture d'avoir telle nature c'était le moi et que le but de l'existence c'était d'accepter d'être ce soi-là et que donc se choisir ce n'est pas se créer à partir de rien c'est choisir ce qui nous précède ce que nous sommes notre être et donc je vais vous lire un passage de ce livre L'Alternative qui est très intéressant L'individu donc l'homme en fait vraiment libre dont nous parlions découvre à présent que le soi-même qu'il choisit possède en lui une richesse infinie dans la mesure où il a une histoire une histoire dans laquelle il reconnaît son identité avec lui-même cette histoire est d'espèces différentes car il s'y trouve en rapport avec d'autres individus de la famille et avec toute la famille cette histoire contient quelque chose de douloureux et cependant ce n'est que par elle qu'il est ce qu'il est c'est pourquoi il faut avoir le courage pour se choisir soi-même car au moment où il semble s'isoler le plus il pénètre le plus dans la racine par laquelle il se rattache à l'ensemble cela l'inquiète et cependant il n'y a rien à faire car lorsque la passion de la liberté s'est réveillée en lui donc l'homme libre et elle s'est réveillée dans le choix de même qu'elle se présuppose elle-même dans le choix alors il se choisit lui-même et lutte pour cette possession comme pour son salut et c'est son salut il ne peut rien abandonner de tout cela pas même le plus douloureux le plus cruel et cependant l'expression de cette lutte de cette acquisition est le repentir son repentir remonte dans le passé et a pour objet lui-même la famille la race et c'est dans l'alternative et attention par repentir Willem nomme le mouvement par lequel en pleine conscience de sa responsabilité on endosse son histoire son milieu sa nature qui nous précède par repentir en fait qui est que Kierkegaard entend l'acceptation l'acceptation de soi donc en fait le but recherché je le répète de l'homme de droite c'est d'arriver à entrer en harmonie avec ce qui le détermine en grande partie le but de l'homme de droite et sa conception de la liberté c'est d'arriver à saisir se comprendre et se choisir en tant que soi c'est à dire se choisir choisir ce que l'on n'a pas forcément choisi c'est ça le but suprême de l'individu de droite l'harmonie avec soi et cette notion est très 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 importante aujourd'hui parce qu'effectivement en développement personnel vous savez il y a plein de livres à la con à la fnac et de partout où on peut voir effectivement que s'accepter soi-même et tout ça c'est quelque chose de positif à échelle individuelle mais aujourd'hui à échelle des peuples c'est quelque chose qui n'est plus accepté regardez à l'échelle des peuples aujourd'hui notamment en tant que français en tant que blanc en tant qu'européen et bien le but c'est surtout de ne pas se choisir soi-même et d'être dans la guerre contre ce que nous sommes Sloterdijk écrit que le schéma effectué de l'autoréalisation par l'autodéréalisation et ce qui a lieu aujourd'hui on se réalise dès qu'on se déréalise on devient quelqu'un dès qu'on nie nos natures profondes et même pire qu'on va jusqu'à les détester détester nos natures profondes ce que nous sommes détester ce qui peut nous déterminer et là aussi dans le féminisme c'est ça c'est à dire que tout ce qui rappelle à soi que nous sommes un homme ce qui rappelle à soi que nous sommes une femme ce qui rappelle à soi que nous sommes de tel ou tel peuple de telle ou telle histoire tout ça doit être nié détesté, rejeté et on doit se réaliser par tout ce qui nous déréalise tout ce qui est de l'ordre de la non-acceptation de ce que nous sommes et là je vais vous parler d'un philosophe très important qui est peu connu aujourd'hui et qui a eu pourtant une postérité très 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 importante après sur énormément de penseurs comme Spengler par exemple qui est un philosophe allemand qui s'appelle Herder et qui au 18ème siècle s'est opposé à Voltaire et à Kant notamment sur l'idée que le monde progressait en permanence et que nous étions meilleurs selon les théories de l'histoire de Kant à Feux-Labbé-Bazin ou même de Voltaire pardon à Feux-Labbé-Bazin ou chez Kant l'histoire progresse et nous sommes de plus en plus nous sommes meilleurs en tout cas c'est une méthode pour comprendre quelque chose dans l'histoire le fait que nous progressions sans cesse et Herder lui s'est opposé radicalement je parle beaucoup d'Herder dans mon livre s'est opposé radicalement à cette idée en se disant par exemple que non ce n'est pas vrai nous ne progressions pas nous n'étions pas plus plus religieux que plus humbles qu'un homme du Moyen-Âge nous n'étions pas plus intelligents qu'un grec nous n'arrivons pas à construire des choses aussi belles on ne peut pas dire que nos bâtiments aujourd'hui sont plus beaux que les restéions grecs qu'une pyramide égyptienne chaque période connaît sa perfection en elle-même en fait et il n'y a pas donc à voir du progrès dans l'histoire donc ça c'est pas quelque chose dont je vais parler maintenant je parle beaucoup dans mon livre mais il y a quelque chose de très intéressant chez Herder quand il dit ceci à propos de ce que nous sommes justement il écrit que le sauvage qui aime lui-même qui s'aime lui-même donc qui se choisit pour revenir à l'idée de Kierkegaard sa femme et son enfant avec une joie tranquille et brûle pour son clan et à ce qu'il me semble un être plus vrai que sa tombe cultivée ravie d'amour pour l'ombre de son espèce entière c'est à dire un nom et ça je voulais à tout prix vous en parler parce que justement chaque identité particulière est une monade dans la philosophie de l'épnie c'est à dire est quelque chose qui se suffit à elle-même et qui a une essence et qui doit se développer donc à travers l'existence et qu'il faut à tout prix être en harmonie avec sa propre monade intérieure c'est à dire avec ses propres déterminations et être en harmonie avec ses propres déterminations c'est apprendre à s'aimer soi-même en tant que peuple par exemple et ne pas justement être dans l'idée qu'on entend en permanence aujourd'hui oui finalement tout ça n'a aucune importance parce que j'aurais pu n'être en Afrique j'aurais pu n'être ici la naissance n'est qu'un accident et donc je ne suis qu'un individu qui est dans le néant à savoir dans l'humanité et Erder le dit ce n'est qu'un nom si on apprend à l'enfant à n'aimer qu'un nom à savoir l'humanité en fait on l'apprend à n'aimer rien du tout on commence à expérimenter l'amour des siens on commence à expérimenter l'amour tout court par l'amour des siens l'amour de sa famille l'amour de ce que l'on est donc se choisir soi-même c'est aussi choisir son identité et ne pas se poser la question de savoir que si nous étions nés en Afrique en Inde ou je ne sais où non nous sommes des Européens nous sommes des Français et nous avons donc à aimer comme le sauvage qui aime son clan sa famille et ses enfants nous avons à aimer ce que nous sommes sans nous poser de questions voilà et ça je voulais revenir là-dessus parce que dans l'harmonie avec soi il y a aussi l'harmonie avec tout ce qui nous construit et tout ce qui nous construit c'est notre culture dont on vient voilà et donc notre liberté notre bonheur et l'harmonie c'est vivre en accord avec ce que l'on est et comprendre que ce que l'on est ne vient de plus loin que soi voilà ce qui est la pensée de la droite sur cette notion très importante pas être simplement dans la construction de la projection et donc une projection perpétuelle vers l'abîme qui est la pensée de gauche mais de se dire non regarder vers le passé j'ai été construit par tout ça par toute l'expérience de ma famille par toute l'expérience de mon pays par toutes les expériences accumulées de générations et de générations qui m'ont fait et ma véritable liberté n'est pas de nier tout ça et de faire en sorte que tout cela n'existe plus par la table rase pour m'auto-construire dans un futur illusoire mais de regarder tout ce passé de comprendre comment il s'exprime encore en nous et mieux encore comme dit Herder d'apprendre à l'aimer ça c'est l'harmonie avec soi et c'est ce et c'est l'idéal de la droite alors dans ce réalisme de droite dans cette façon dans cette façon d'appréhender le réel justement ce qui est réel pour un homme de droite en fonction je vous le rappelle de cette inquiétude première que les choses sombrent dans le chaos et donc cette nécessité d'être toujours avoir un effort constant pour que le monde se maintienne et bien la réalité pour un homme de droite c'est l'inégalité l'inégalité qui existe dans la nature je vous ai parlé d'autres choses que l'homme de droite constate le fait qu'il y a une nature humaine le fait que le mal en tout cas la guerre la violence étant l'homme le fait que les choses sont vulnérables tout ça je vous en ai parlé mais autre chose que l'on est obligé de constater quand on regarde le réel sans des lunettes mensongères des illusions et des rêveries on constate que les inégalités sont partout les inégalités sont partout il n'y a rien l'égalité n'existe pas dans la nature et n'existe pas entre les êtres alors certains hommes de gauche le reconnaissent totalement je vais vous parler de Régis Debray le catalogue de gauche quand même particulier puisqu'il est en voie de rédemption sur un certain nombre de choses mais il a dit une phrase Régis Debray a dit une phrase de très profonde il a déclaré qu'il était de gauche parce que la nature était de droite et à la limite ça se tient ça se justifie on peut se dire effectivement que la dignité de l'être humain c'est de ne pas aller ne pas se laisser aller à ce qui est naturel à savoir précisément l'inégalité ce à quoi les hommes de droite répondent avec Bonal de que la politique n'a pas à corriger la nature il faut qu'elle l'améliore bien sûr il faut qu'elle qu'elle essaye de la rendre moins abrupte il faut qu'elle arrondisse les angles il faut qu'elle fasse en sorte qu'elle soit la moins dure pour notre espèce mais corriger la nature c'est impossible car encore une fois comme je vous le disais lorsqu'on veut à tout prix corriger la nature on s'expose à la voir toujours revenir de façon encore plus barbare et encore pire on obtient toujours les résultats inverses de ce que l'on cherchait en premier et vous pouvez voir toute l'histoire de la gauche à chaque fois c'est toujours la même chose la gauche obtient toujours les résultats pires et à l'extrême inverse des intentions premières toujours 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 bon alors l'inégalité est donc partout et on pourrait se dire mais oui donc il faudrait comme un geste de Bré essayer de corriger ces inégalités un maximum pour qu'il n'y en ait plus mais cependant pour un homme de droite ce n'est pas ce qu'il faut faire il faut chercher l'harmonie du corps prenons une métaphore un exemple il y a une inégalité dans nos organes le cerveau se repose beaucoup plus que notre coeur notre coeur se repose plus que nos poumons pardon nos poumons se reposent plus que nos coeurs donc il y a une inégalité dans nos organes nos organes ne fonctionnent pas de la même façon ils ne sont pas situés au même endroit certains se reposent plus que d'autres certains travaillent plus que d'autres mais l'idée c'est que tous ces organes entre eux travaillent de sorte à créer l'harmonie qui est à la fin un corps humain qui fonctionne correctement tandis que si un homme de gauche pouvait refaçonner un corps humain il ne créerait que des estomacs parce qu'évidemment il n'y a pas de spiritualité il n'y a rien d'autre que le pur matérialisme et donc il créerait des estomacs et s'il était un communiste il ne créerait que des estomacs vides d'ailleurs c'est l'apanage du socialisme en règle générale donc non l'homme de droite va regarder un corps il va dire qu'effectivement les organes sont différents mais il faut tous ces organes là pour créer l'harmonie du corps tandis que l'homme de gauche va vouloir réduire tous les individus à l'estomac et comme je vous ai dit à un estomac vide puis c'est un communiste et cette définition là de l'harmonie du corps c'est finalement la définition même de la justice chez les grecs que ce soit d'ailleurs chez Platon ou chez Aristote ou même avant la justice ne signifie pas l'égalité le mot justice est devenu égalité que dans la période moderne quand vous entendez justice aujourd'hui on entend très souvent l'égalité ce qui n'était pas du tout le cas chez les classiques chez les anciens les anciens pour les anciens la justice c'était les choses à leur place c'est-à-dire que chaque élément doit être à la place qu'il mérite donc effectivement ceux qui sont par exemple en politique ceux qui sont dignes de diriger doivent être à la tête de l'état ou à la tête du troupeau humain et ceux qui se doivent travailler doivent travailler et ainsi de suite et justement le cosmos grec est un univers juste car c'est un univers en ordre et l'hybris la folie vient précisément au moment même où les gens veulent sortir de leur rôle et veulent justement détruire cette harmonie détruire cet ordre qui existe préalablement c'est ça la justice la justice c'est l'harmonie le fait de bien placer les organes dans un corps et le fait qu'ils travaillent tous pour une cohérence générale et en fait l'égalité même c'est pas quelque chose de bon à aller rechercher parce que c'est du nihilisme en fait si vous réfléchissez bien l'égalité si vous souhaitez vraiment l'égalité c'est par nature la suppression des valeurs la suppression de toute échelle de valeurs parce que dès que vous commencez à avoir des critères dès que vous mettez des critères sur des choses vous entrez nécessairement dans une conception inégalitaire des éléments je vous donne un exemple si vous estimez le courage par exemple vous pensez que le courage est quelque chose de bien et bien donc si vous avez un critère en disant que le courage est quelque chose de bien vous allez assister en regardant l'espèce humaine et en regardant les individus à des différents niveaux de courage et donc vous allez mettre des échelles et vous allez mettre une échelle inégalitaire il y a des gens qui sont plus courageux que d'autres même si vous estimez des choses des valeurs que l'on croit plus de gauche par exemple supposons la solidarité et bien si vous estimez la solidarité et bien vous allez regarder les êtres humains et vous allez estimer qu'il y a des êtres humains plus solidaires que d'autres donc vous allez créer une inégalité donc en fait mettez-vous bien en tête que l'égalité à laquelle on nous appelle en permanence est forcément du nihilisme parce que c'est in fine et toujours la destruction de critères et la destruction de toute valeur pour être vraiment indulgent vis-à-vis de tout c'est-à-dire égalitaire il faut se refuser à toute valeur dès qu'on pense que les valeurs sont importantes quelles qu'elles soient l'honneur la force le courage la solidarité même les valeurs de gauche ou que l'on croit être de gauche enfin je veux dire toutes les valeurs possibles dès que l'on met des valeurs dès que l'on a des critères on est obligé de regarder le monde avec avec un regard inégalitaire ou du moins le monde le monde réagit enfin comment dire le monde le monde se révèle à nos yeux comme étant quelque chose de toujours 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 inégalitaire donc la pensée de droite qui pense que évidemment les valeurs sont importantes ne peut pas vouloir l'égalité elle veut la justice au sens grec c'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi une échelle de valeurs qu'on a établi des critères que l'on estime que telle valeur est bonne le courage l'honneur la droiture le fait d'être honnête et toutes ces belles valeurs les belles valeurs de droite en règle générale ou les valeurs humaines même pas forcément on n'est pas forcément obligé de parler de valeurs de droite mais les grandes valeurs dès qu'on dit que ces valeurs sont importantes on en arrive nécessairement à la conclusion que les sociétés humaines doivent être inégalitaires parce que tous les hommes n'ont pas à égale mesure la capacité de faire de faire étalage de ces vertus donc voilà le réalisme de droite il y a des inégalités partout et c'est bien qu'il y en ait parce que ça signifie qu'on a précisément des valeurs la seule possibilité je le répète d'être égalitaire et égalitarie c'est de vouloir l'égalité c'est de supprimer de faire table rase de toutes les valeurs qui sont nobles et qui poussent l'être humain vers le mieux alors je disais justement que la droite c'était la recherche de l'harmonie l'harmonie dans le cosmos l'harmonie avec le monde l'harmonie dans la cité et cette harmonie est possible justement avec les différents niveaux de hiérarchie à travers les hommes grâce à des valeurs qui poussent les hommes vers le mieux et vers la perfection et ça me faisait penser à une chose c'est que dans cette conception de la justice très classique très de droite c'est-à-dire que chaque chose doit être à sa place et doit mériter sa place bien sûr mais que quand on mérite sa place la société est toujours construite de façon inégalitaire et c'est normal il ne faut pas que l'inégalité soit terrible évidemment ça j'en parlerai plus tard quand je parlerai plus de philosophie politique mais l'inégalité est naturelle et normale et la conception de la justice pour la gauche c'est cette égalité contre l'ordre et ça c'est très important à comprendre c'est qu'en fait justement je vous disais que la pensée de la droite commence par la crainte du chaos et donc souhaite toujours un effort constant pour l'ordre et en fait ce qui est extraordinaire c'est de voir que la droite va vouloir lutter contre le chaos pour obtenir l'ordre et ce faisant en chemin elle va trouver la justice tandis que pour la pensée de gauche c'est l'inverse c'est qu'elle doit lutter contre l'ordre pour trouver la justice mais ce faisant elle aboutit sur le chaos et ça il faut absolument comprendre cela parce que c'est vraiment très 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 important si pour vous le plus important c'est de lutter contre le chaos pour amener l'ordre vous avez une chance d'avoir la justice parce que la justice ne peut se révéler que dans l'ordre il n'y a pas de justice sans ordre tandis que si au contraire vous êtes focalisé focus et totalement omnibulé par la question de la justice et que pour vous la justice peut se trouver en détruisant l'ordre et bien vous allez aboutir non pas à la justice mais au chaos il ne peut sortir aucune justice du chaos et ça cette distinction philosophique et même plus que ça est fondamentale entre la droite et la gauche bon maintenant venons-en pour terminer cette partie un peu métaphysique sur ce qu'est la droite sur finalement quel est l'idéal de l'homme de droite je vous ai parlé je vous ai dit l'harmonie c'est ce qui est le plus important de la même façon que niveau biologique l'homo endostaticus cherche l'harmonie avec son environnement et quand on veut l'harmonie on est plutôt conservateur et spiritualiste et bien en fait l'homme de droite va chercher ce qu'on appelle les transcendantaux c'est à dire le vrai le beau et le bien contre le relativisme de la gauche et d'ailleurs en fait le vrai le beau et le bien la pensée actuelle d'ailleurs très relativiste considère que ça n'existe pas que les choses changent en permanence mais vous remarquerez qu'à chaque fois d'ailleurs que l'on va essayer de lutter contre les transcendantaux donc les fameux concepts de vrai de beau et de bien et bien à chaque fois qu'on veut lutter contre on est obligé de les utiliser quand même parce que par exemple bon ça c'est très simple mais quand on dit que la vérité il n'y a pas de vérité la vérité n'existe pas et bien on dit une vérité quand on dit quelque chose comme ça donc en fait on utilise quand même la notion de vérité pour contester qu'il y ait une vérité quand on dit ce qui était bien hier ne l'est plus aujourd'hui c'est finalement qu'on se réfère quand même à une notion même très vague de la notion du bien puisque on dit ce qui était bien hier ne l'est plus donc le bien d'aujourd'hui existe encore et lorsque l'on parle de beauté même quand on inverse les valeurs et qu'on dit qu'on dit que le lait est beau notamment dans ce qui est l'art contemporain c'est encore une fois qu'on estime qu'il y avait un archétype de beauté donc même quand on veut contester les transcendantaux comme on appelle et bien on fait référence à eux et et l'homme de droite justement va penser qu'il y a une vérité qu'il y a que le beau existe et que le bien existe et que le but est de tendre toujours vers ces transcendantaux alors l'idéal bien sûr on ne l'atteint jamais on ne peut on ne peut pas prétendre à l'idéal on ne fait que tendre vers l'idéal ça c'est une ça je vous assure mes amis c'est quelque chose que j'ai essayé d'expliquer depuis des années et des années quand je parlais de masculinité à la gauche qui n'arrive toujours pas à la comprendre quand je parlais de masculinité comme idéal c'était jamais un idéal que l'on ne pouvait prétendre avoir atteint on n'atteint jamais un idéal mais en revanche ce qui est bon c'est toujours de tendre donc de tendre vers les transcendantaux et donc le bien le vrai et le beau et par exemple je vais vous dire que la théorie de la déconstruction de gauche qui est née dans les années 70 avec la French Theory s'est révélée notamment par ce qu'on a appelé aux Etats-Unis la querelle du canon c'est à dire qu'en fait aux Etats-Unis qui étaient à l'époque très intéressés à la culture à la grande culture classique on devait passer dans l'université par un cursus qui nous apprenait tout ce qui était les canons de beauté les canons de savoir c'est à dire toutes les plus grandes productions intellectuelles de l'humanité notamment occidentales la divine comédie de Dante Shakespeare les grandes oeuvres on devait connaître toutes les grandes oeuvres classiques pour élever son esprit et donc il y avait comme ça des canons de beauté parce qu'on estimait que ces grandes oeuvres sont toujours aussi belles et d'ailleurs c'est un argument qui s'oppose à l'idée du progrès parce que fera-t-on aussi beau que Sophocle un jour fera-t-on aussi beau que Shakespeare tous les grands sages ont toujours dit à peu près la même chose selon les siècles et en fait il y a des valeurs éternelles comme les transcendantaux il y a des choses qui étaient belles il y a 2500 ans et qui le sont encore aujourd'hui donc c'est pour ça que le relativisme et cette idée de progrès qu'on fait des choses toujours meilleures est une idée totalement fausse donc les américains et à l'époque aussi les européens nous faisions comme ça avaient ce que nous appelions des canons des canons de beauté des canons en littérature des canons dans la grande histoire humaine que les étudiants devaient à tout prix connaître et savoir pour ensuite éventuellement pouvoir faire des choses sinon plus belles au moins en tout cas des choses qui avaient de la valeur c'est je l'ai déjà dit mais c'est Anna Haren qui explique que pour créer un véritable esprit révolutionnaire un esprit qui est capable de faire soi-même lui-même des choses grandes et bien il faut qu'il ait une éducation conservatrice et qu'il connaisse justement tout ce qui a été fait de beau, de bien et de vrai dans son passé et bien les déconstructeurs les gauchistes ont attaqué les canons en disant sous plein de prétextes et sous plein de motifs vous savez comme quoi ils étaient occidentalo-centrés le fait qu'ils étaient faits que par des blancs le fait que c'était que c'était que non il n'y avait pas de raison que toutes ces valeurs que toutes ces valeurs que toutes ces œuvres et faites et produites dans le passé aient une valeur particulière sur le rap ou les tags ou ce qui pouvait être fait aujourd'hui vous voyez donc là c'est très vous remarquez cela très bien aujourd'hui avec la gauche actuelle c'est toujours de considérer que ce qui vient juste de sortir du marché ce qui vient de s'étaler au marché du jour a autant de valeur finalement que ce qui a été fait à l'époque y compris les plus grandes œuvres et dans une mentalité de gauche un peu débile un peu grossière que l'on voit notamment chez les jeunes actuels on entend tout ça en permanence pourquoi la musique classique ça vaudrait mieux que le rap ou ainsi de suite il n'y a aucune estimation qu'il pu y avoir des choses bien plus grandes que ce que l'on peut faire a priori et au premier abord aujourd'hui et dans la modernité et qu'il faut donc passer par l'étude et la connaissance approfondie de toutes ces grandes œuvres pour pouvoir prétendre nous-mêmes à quelque chose de beau et de noble et de grand aujourd'hui c'est d'ailleurs aussi la querelle des anciens et des modernes dont je vous parlais au XVIIe siècle bon donc en fait une fois que l'homme de droite a dépassé son inquiétude par rapport au chaos ne la dépassera jamais cette inquiétude la sera toujours au fond de lui mais son but c'est d'obtenir une société harmonieuse et cette harmonie peut créer ce qu'il y a de plus beau sur Terre à savoir l'arrivée vers les transcendantaux à savoir le vrai le beau et le bien voilà quel est l'idéal de l'homme de l'homme de droite c'est d'atteindre cette perfection perfection auquel il ne peut que tendre vers lequel il ne peut que tendre et non jamais prétendre c'est un peu la parole du Christ aussi parce que la parole du Christ demande à ce que nous soyons parfaits en nous-mêmes vous savez il ne dit pas le Christ ne dit pas rendez la société parfaite il dit soyez parfaits en vous et ça aussi c'est une différence avec la gauche c'est que je vous disais toujours que la gauche parlait de l'extérieur l'économie la société et tout le reste l'homme de droite va dire non non tout se passe en soi tout passe par soi tout commence par soi et la perfection cet idéal du vrai du beau et du bien doit passer par l'être humain l'exercice des vertus chez les grecs par exemple est un exercice qui peut se constater quelle que soit son échelle sociale un pauvre peut faire peut faire preuve de vertu un riche un noble quelqu'un de haut placé dans la hiérarchie peut faire preuve de vertu tout le monde peut faire preuve de vertu tout le monde peut se montrer parfait et ça c'est très important la gauche va se concentrer sur le monde extérieur et va vouloir changer le monde avant de vouloir se changer soi-même la droite va toujours parler à l'individu et ce faisant elle va le responsabiliser tout part de toi quel que soit ton niveau social quel que soit ton éducation tu es responsable de tes actes tu es responsable de ta vie même si des choses te déterminent que tu ne maîtrises pas totalement tu restes responsable parce que sinon sinon si on retire à l'individu ce sens de la responsabilité on arrive nécessairement au chaos généralisé je vais en parler un petit peu plus tard donc en fait voilà les grecs les chrétiens et toutes pensées traditionnelles se retrouvent là-dessus je vous dis contre le nihilisme et contre le relativisme et contre le chaos il y a ce besoin d'harmonie qui doit tendre vers une perfection toujours tendre vouloir cette perfection parce qu'on estime que cette perfection existe et cette perfection se retrouve par exemple pour ce qui est des oeuvres esthétiques dans les canons les grands canons on croit qu'il y a des choses effectivement plus belles et qui méritent davantage d'intérêt que la moindre merde excusez-moi du terme qui vient juste de sortir au prétexte qu'elle vient juste de sortir bon et pour terminer sur l'aspect métaphysique des différences entre la droite et la gauche je dirais ceci justement quand je vous dis que la gauche pense toujours que c'est le monde extérieur qu'il faut changer plutôt que la droite lorsqu'elle pense que c'est son soi intérieur qu'il faut changer et c'est en se changeant soi-même qu'on arrive ensuite à changer le monde je dirais que la gauche voit tout comme un quand c'est la société le problème et bien la gauche voit tout comme un problème à résoudre tout est un problème et tout est un problème à résoudre l'économie par exemple l'économie il faut changer l'économie s'il n'y a pas de travail c'est parce que l'économie va mal il y a la crise vous savez ce n'est pas à soi de créer l'économie en créant une entreprise en faisant des choses non non c'est l'économie qui doit changer s'il y a des problèmes entre les hommes et les femmes ce n'est pas parce que il y aura toujours une tension entre les sexes qui nous viennent de nos natures mais c'est parce que la société nous apprend à être ceci ou comme cela s'il y a des problèmes avec le racisme dans la société ce n'est pas parce que il y a des communautés qui se comportent de telle façon des individus qui se comportent de telle façon mais parce que la société crée le racisme parce que ceci ou cela c'est toujours le monde extérieur donc pour la gauche le monde est un problème à résoudre tandis que pour la droite plus spiritualiste plus conservatrice et bien justement c'est l'inverse le monde est un problème ça c'est sûr il le restera toujours mais justement ce qui est intéressant pour la droite c'est que le monde est un mystère à élucider donc vous avez pour la gauche en tout cas d'un point de vue métaphysique le monde l'univers est un problème à résoudre et pour la droite c'est un mystère à élucider le mystère contre le problème pourquoi pour la droite le fait qu'il y aura toujours des problèmes le fait qu'il y aura toujours des tensions le fait qu'il y aura toujours ce mal qui couvre en nous parce qu'il est précisément en nous tout cela est un mystère il faut arriver à le comprendre et à entrer en harmonie avec le monde accepter ce monde là c'est une acceptation finalement c'est un grand oui à la vie le grand oui Nietzschéen que Nietzsche réclame le grand oui à la vie est une pensée de droite il est dit dans le il est dit dans le Hamaval je crois dans le Hamaval de la pensée viking et de la pensée scandinave qu'il est lâche celui qui dit non il est lâche il refuse la vie celui qui dit non et d'ailleurs Chantal Delsol dont je vous parlais une auteure je ne vais pas dire une autrice mais une grande philosophe actuelle conservatrice dit justement que ce qui caractérise la gauche c'est le refus du réel c'est la haine du réel d'ailleurs qui est le titre d'un de ses ouvrages la haine du réel on refuse le réel on refuse tout cela parce que ce réel là pour eux est un problème et un problème qu'il faut à tout prix résoudre pour que le monde devienne enfin un paradis tandis que pour la droite c'est une acceptation de toutes les tensions inhérentes à l'existence de toutes les tensions inhérentes à l'espèce humaine et il faut arriver à comprendre le secret de ces tensions et ce secret là appartient au mystère au mystère du monde et donc nous nous cherchons à élucider ce mystère voilà donc voyez deux conceptions du monde totalement différentes entre droite et gauche alors après avoir vu donc ce qui appartient plus à la métaphysique à des idées qui ne sont pas nécessairement un lien avec la politique bien que si vous avez suivi vous avez compris à quel point on pouvait tirer justement de cette métaphysique plein de présupposés et de principes ensuite politiques mais là venons-en justement à comment la pensée politique de droite se construit suite justement à cette métaphysique là en fonction de cette métaphysique causée par cette métaphysique alors la première chose que 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 de droite constate toujours dans le réalisme dans le pragmatisme qui est important pour lui c'est que l'homme n'est toujours en tant qu'un héritier l'homme n'est toujours dans une communauté alors vous allez me dire c'est une vérité banale mais pas du tout parce que justement dans la dans les prémices de la pensée de gauche en tout cas pendant les lumières et encore une fois chez Rousseau il y a de très bonnes choses chez Rousseau bien sûr mais il y a mais il a été à l'origine de d'une grosse d'une grosse part de la pensée de gauche et en cela il est coupable pour bien des raisons mais je parle de Rousseau beaucoup dans mon livre je vais pas je vais pas évoquer cette polémique cette polémique maintenant la plus grande polémique avec Rousseau mais chez lui par exemple il y a l'individu concept qui existe avant l'arrivée dans la communauté et même d'ailleurs avant avec Rousseau pendant les lumières des personnalités comme Kondiyak justement qui sont des des hommes de gauche parce que c'est des hommes des lumières et les lumières appartiennent totalement à la gauche je le démontre dans mon bouquin et bien la langue par exemple l'individu va créer la langue et c'est parce qu'il crée la langue que le fait de pouvoir parler qu'il va entrer en communauté alors que justement et surtout aujourd'hui toutes les études montrent que c'est là qu'en fait l'homme et la communauté ont toujours vécu ensemble on n'a jamais vu l'homme seul l'homme et la langue comme le cerveau ont coévolué ensemble en permanence et pour que tous les fondements politiques et métaphysiques de la gauche puissent exister il faut toujours retirer l'homme de la communauté il y a l'homme concept un homme abstrait un homme ectoplasmique qui entre ensuite dans une communauté en contractant notamment en faisant un contrat avec les autres on en parlera après mais ce qui existe au préalable ce n'est pas la communauté c'est l'individu et l'individu entre dans une communauté et ensuite d'ailleurs est façonné par cette communauté éventuellement par accident par malheur c'est ce que je vous disais la structure la société ensuite va modifier cet individu qui était même bon à l'origine c'est le fameux mythe du bon sauvage chez Rousseau la pensée de droite va dire non à chaque fois qu'un homme naît il arrive dans une communauté et il est nécessairement du coup un héritier toute une métaphore qui est utilisée par Maurras qui est celle du petit poussin lorsqu'un petit poussin sort de son oeuf il marche et il lui suffirait il lui faut très peu de choses pour pouvoir déclarer je suis libre parce qu'en fait il n'a besoin presque de rien tout ce qu'il a en lui dans sa génétique lui permet normalement c'est pas vrai mais je veux dire vous comprenez l'animal peut se débrouiller tout seul à peu près donc le petit poussin n'arrive pas nécessairement dans une communauté qui va lui apprendre énormément de choses et tout cela c'est faux je sais très bien que chez les animaux on voit qu'il y a de plus en plus aussi d'éducation entre guillemets c'est pas vraiment l'éducation mais qu'il y a d'un apprentissage aussi chez les animaux grâce à leurs parents mais il y a certaines espèces donc ils n'en ont pas besoin qu'il y a les insectes certains reptiles notamment dès qu'ils sortent de l'oeuf d'ailleurs plutôt que le poussin Maurras aurait dû utiliser le serpent dès que le serpent sort de l'oeuf il est à peu près libre de vivre son existence tandis que l'individu le petit bébé lorsqu'il arrive il est tout de suite pris en charge par ses parents par une famille qui a elle-même une histoire et ainsi de suite donc nous sommes des héritiers et tout ce que nous avons tout ce que nous avons dès l'origine provient de cette famille donc de cette communauté donc la communauté est au fondement de toute pensée politique en fait lorsque l'on pense à droite et donc vous vous imaginez bien que si on considère que la communauté la famille est ce qui compte le plus pour un individu parce que tout bébé qui arrive au monde arrive dans une famille qui va tout lui apprendre qui va tout lui apprendre et qui va le nourrir au sens propre comme on figurait pour qu'il devienne un adulte un adulte construit qu'il devienne fort qu'il puisse survivre et se développer alors évidemment la famille est la chose la plus importante de tout parce que c'est dans une famille que alors jusqu'à ce qu'on invente demain justement des embryons mécaniques qu'on fasse naître des bébés comme dans Matrix qu'on élève des êtres humains dans des espèces de bulles de plasma ou je ne sais quoi en tout cas tant que nous ne sommes pas entrés dans ce transhumanisme absolument effrayant nous sommes obligés de constater donc à moins d'être transhumaniste et de vouloir sortir de cela qu'un bébé né d'une femme qui elle-même est dans une famille qui est dans une communauté voilà et que cette femme ne pourrait pas survivre sans la communauté alentour et ce bébé ne pourrait évidemment pas survivre sans sa mère sans ses parents sans la communauté alentour donc nous sommes des héritiers et le fondement de toute pensée politique vient de là la famille et la communauté sont les deux choses les plus importantes la communauté étant d'ailleurs qu'une réunion des familles en tout cas au début et nous allons voir ça après donc la famille est absolument nécessaire à toute évolution humaine parce qu'elle crée la communauté et cette communauté garantit la survie de la famille et ainsi de suite donc première chose quand on pense de façon droitière la famille et la communauté précèdent l'individu car l'individu ne pourrait exister sans cela tandis que la gauche explique beaucoup cela part d'abord de l'individu qui arrive ensuite dans la communauté non la communauté précède l'individu très important alors qu'est-ce qu'une communauté ? et bien dans l'histoire en tout cas à l'origine au début c'est des familles qui se sont rassemblées des familles qui se sont rassemblées et qui ont créé avec le temps qui ont créé des communautés de destin et surtout qui ont créé des ressemblances la communauté essentielle c'est une communauté qui se ressemble rassembler veut dire ressembler ressembler veut dire rassembler parce que ce sont des familles qui évidemment ont commencé à s'allier à s'allier d'un point de vue même génétique le fait de se marier de faire des bébés entre les différentes familles donc il y a tout de suite une notion de ressemblance dans la notion de rassemblement et c'est cette ressemblance c'est ce rassemblement qui va créer ensuite la communauté donc la communauté ce sont des références donc partagées avec l'histoire c'est des alliages matrimoniaux bien sûr et c'est sur cette base-là que va se créer l'amitié vous savez que Aristote dit que le but d'une société le but d'une communauté c'est de parvenir à l'amitié l'amitié au sens qu'on doit s'apprécier quand même entre les différentes familles entre les différents individus parce que si on ne s'apprécie pas on entre ensuite dans la division dans la guerre civile et donc dans la guerre et donc le retour à ce chaos à cette barbarie originelle qui toujours encore une fois couvre donc si on veut échapper à cette guerre si on veut échapper à cette barbarie il faut faire en sorte que la communauté se rassemble et pour se rassembler au mieux il faut qu'elle se ressemble voilà en tout cas l'origine de la communauté très importante comme je vous disais à chaque fois vous allez voir dans ce que je veux vous démontrer c'est comment on fonctionne à droite c'est que ça va être un esprit de suite comme ça donc on se rend compte qu'un enfant est toujours un héritier l'héritier d'une communauté sans cette communauté il ne pourrait survivre et se développer donc la communauté est la plus importante ensuite deuxième point de réflexion qu'est-ce que la communauté ce sont des familles qui se rassemblent et qui finissent par par ce rassemblement par se ressembler très important et sans cette ressemblance il ne peut y avoir d'amitié parce que l'hétérogénéité comme le dit Spencer est une cause toujours de destruction des communautés quand les communautés sont trop hétérogènes entre elles elles ne peuvent susciter cette amitié nécessaire à la police c'est-à-dire à la politique que Aristote réclame et donc il y a là il y a là ensuite division, malheur guerre civile et retour du chaos et pour des raisons même psychologiques assez simples qui appartiennent par exemple tout simplement qui s'appartiennent à l'ordre de la prévisibilité on se sent beaucoup plus ça c'était étudié en psychologie sociale on se sent beaucoup plus en sérénité en tranquillité auprès de gens que l'on connaît et qui nous ressemblent on se sent en règle générale sauf malheur absolu sauf un pervers dans une famille tout cela peut arriver bien sûr sauf il peut y avoir des drames familiaux absolument catastrophiques et terribles mais en règle générale on se sent plus tranquille ou plus apaisé chez soi que dans une famille dans laquelle on vient juste de débarquer et c'est un facteur de stress notamment les facteurs de stress sont des facteurs qui peuvent créer la violence et qui abaissent aussi considérablement la moralité c'est un facteur de stress que ne pas être sûr du comportement de l'autre or quand vous vivez pendant des années et sur des générations avec l'autre avec votre voisin quand vous sortez dans la rue vous n'avez pas peur qu'ils se mettent à se comporter de telle ou telle façon que vous n'avez pas prévu donc en fait l'une des conditions de l'amitié de la police l'amitié de la cité l'amitié de la communauté c'est donc je vous disais la ressemblance pourquoi ? parce que grâce à la ressemblance vous avez la prévisibilité et la prévisibilité le fait que vous n'avez pas peur de comportements soudains et bizarres que vous ne connaissez pas et que vous craignez et bien ce fait là va favoriser l'amitié donc voilà la communauté est très importante pour un individu et ce qui est très important pour la communauté c'est son homogénéité le fait qu'elle se ressemble le fait qu'il y ait une ressemblance des références culturelles partagées et même une ressemblance physique aussi ça peut aller avec vous voyez où je veux en venir alors que alors tout ça on a appelé on a appelé cette façon de voir les choses la conception organique de la société contre la conception de gauche qui est une conception contractuelle de la société donc je reviens à Rousseau pour Rousseau donc il y a l'individu un homme concept qui va contracter il entre en société comme on contracte comme on dit bon ben je rentre dans cette société je rentre dans cette communauté et je signe un contrat et après avec le temps toute la pensée de gauche va se développer sur cette idée et notamment aujourd'hui tous ceux qui favorisent le multiculturalisme qui favorisent des gens qui viennent de toutes parts et qui peuvent faire société que ce soit de Mélenchon ou Bernard Rélevy qui en parlent régulièrement parce que lui c'est un véritable héritier de cette pensée de gauche libérale de cette pensée de gauche cette pensée de gauche moderne qui de dire que chaque société ne doit jamais sombrer dans l'organique c'est-à-dire en fait se baser sur sur la ressemblance mais se baser sur la volonté sur le fait que l'on a envie de participer à une société on est citoyen non pas parce qu'on appartient organiquement à une communauté mais parce que on accepte un certain nombre de valeurs et que l'on signe un contrat républicain c'est toute l'idée de la république aujourd'hui parce que la république est basée là-dessus c'est d'être contre l'organique on n'est pas français parce qu'on est français de souche parce qu'on est français de race parce qu'on est français parce qu'on a un passé français mais on est français parce qu'on accepte d'appartenir à une communauté donc encore une fois c'est quelque chose de très à gauche c'est le devenir c'est pas tout ce qui nous précède c'est tout ce qui nous détermine c'est un simple devenir sur des bases purement volontaires on choisit on choisit d'être français et on crée une communauté bon et c'est une erreur fondamentale pourquoi ? parce que en fait à la révolution française justement on a voulu sortir de cette conception organique des choses pour créer cette idée républicaine sur l'idée qu'on était français parce qu'on contractait qu'on devenait français parce qu'on avait la volonté de devenir français mais ce que les hommes de gauche n'ont jamais vu et ont toujours refusé c'est que si la société française a pu contracter c'est parce qu'elle était une communauté la communauté peut contracter parce qu'elle est communauté et non pas l'inverse c'est-à-dire qu'en fait le prérequis au contrat c'est-à-dire le fait de se choisir un gouvernement pas un gouvernement un régime par exemple le fait de se choisir des lois en commun on peut se choisir des lois communes on peut décider de vivre dans une société articulée d'une certaine façon parce qu'à la base il y a tous ces prérequis pré-politiques qui est l'existence d'une ressemblance d'une culture commune d'une homogénéité même ethnique et c'est ça qui ensuite nous permet de contracter et donc je vous disais les hommes de gauche eux partent du contrat ils pensent que c'est le contrat qui crée la communauté alors que c'est la communauté qui crée le contrat on peut être français et vivre en république parce que nous sommes français avant tout et que nous avons donc une âme, un peuple un particulier un caractère une essence un esprit ce que Herder appelait un Volksgeist c'est-à-dire l'esprit de notre peuple parce que chaque peuple est comme une monade aussi c'est-à-dire qu'il a une identité particulière et là on revient au problème de l'essence et de l'existence pour un homme de gauche évidemment il n'y a pas d'essence dans les peuples puisqu'il n'y a pas d'essence dans l'être humain il n'y a pas de raison qu'il y ait d'essence aussi dans les peuples donc il n'y a pas de culture particulière française par exemple qui amènerait ce peuple français à se penser à contracter de cette façon ou d'une autre non non tout est toujours libre tout est toujours indéterminé et indéfini et donc peut se bâtir en fonction de nos propres volontés et bien l'homme de droite lui je reviens c'est une pensée comme ça une pensée de suite si la communauté est la chose la plus importante et que la condition la plus essentielle pour que cette communauté soit soudée et reste soudée c'est l'amitié grecque et donc le fait que les hommes se ressemblent et bien c'est grâce ensuite c'est en vertu de cette ressemblance et de cette homogénéité qu'on va pouvoir éventuellement contracter pour se décider un avenir un avenir commun mais l'avenir commun suppose des prérequis pré-politiques c'est-à-dire que la politique suppose l'être et comme dit Aristote l'animal est un l'homme est un animal social mais en fait ce qui suppose un animal politique pardon ce qui suppose le politique c'est l'animal vous comprenez ? c'est-à-dire que l'homme est un animal politique c'est-à-dire la politique c'est-à-dire ce qu'on va ce qu'on va construire comme avenir en commun et comme façon de se gérer mais ce qui était le prérequis à cet aspect politique c'est qu'il est un animal c'est-à-dire qu'il est une essence une nature et tandis que l'homme de gauche va dire que l'homme est un politique qui crée l'animal en fait vous voyez c'est-à-dire que c'est le politique qui va déterminer ensuite la nature voilà un clivage très important et je le répète qu'il faut à tout prix retenir pour créer une communauté et pour contracter pour se choisir un régime et un avenir il faut des prérequis et ces prérequis sont établis profondément dans l'homogénéité qui crée l'amitié et qui sont liées à la ressemblance rassembler des gens signifie qu'ils se ressemblent bon on va continuer donc du coup l'évolution la suite des idées des syllogismes en quelque sorte on va continuer comme ça donc je vous disais que pour faire une petite petite pique à Mélenchon justement qui est un homme de gauche qui pense que lui il n'y a que le contrat qui compte et que l'organique n'existe pas il dit justement l'avenir en commun mais ce qu'il n'a pas compris c'est qu'il faut du commun pour qu'il y ait un avenir il ne peut pas y avoir un avenir en commun sans du commun préalable c'est ce que je vous dis c'est pour ça que l'organique est absolument nécessaire pour le contrat et alors qu'eux pensent que le contrat crée une sorte d'organique et ensuite bref donc on revient on revient on revient on revient on revient aux choses premières donc la communauté est la chose la plus importante pour que la communauté se survive à elle-même parce que l'individu ne peut pas vivre sans communauté pour qu'elle se survive à elle-même et se perpétue il faut qu'il y ait de l'amitié pour qu'il y ait de l'amitié il faut qu'il y ait de la ressemblance et puisque cette communauté est extrêmement importante et qu'il faut qu'il y ait de la ressemblance et bien la notion de transmission devient une notion extrêmement importante puisque si l'individu qui naît reçoit la plupart de ce qu'il apprendra la plupart de ce qu'il sait qui va lui permettre de survivre dans ce monde qui va lui permettre de se développer et de faire peut-être même mieux que ses ancêtres pourquoi pas mais il pourra faire mieux que ses ancêtres que parce qu'il aura emmagasiné tout ce qu'on lui aura transmis jusqu'à lui et bien la transmission devient une notion fondamentale devient une notion absolument nécessaire et sans laquelle justement la chaîne se rompt et donc si la chaîne se rompt si on cesse de transmettre cette civilisation et cet ordre et bien encore une fois le chaos menace donc l'enfant donc récupère tout c'est un héritier avant toute chose et il est très important que dans l'espèce humaine que dans chaque individu et bien on fasse en sorte que son premier devoir soit celui de transmettre la communauté dont il hérite la transmission alors évidemment c'est quelque chose que l'on a totalement oublié aujourd'hui puisque précisément nous sommes dans la folie dans l'hybrise du changement on ne veut pas transmettre on veut changer on veut rompre justement on veut changer modifier transformer métisser mélanger on ne veut pas du tout transmettre à nos enfants ce que nous avons ce dont nous héritons mais pourtant je vais vous faire une je vais utiliser une petite métaphore qui j'espère va vous faire comprendre à quel point justement cette idée de la rupture en permanence avec la communauté dont l'on vient est un nihilisme absolu Ortega et Gasset disaient que le droit à la continuité devait être inscrit comme un droit de l'homme ça devait être un droit de l'homme le droit à la continuité le droit de continuer ce que nos ancêtres ont fait et de pouvoir transmettre ses enfants parce que si ce n'est pas ça c'est du nihilisme pourquoi ? je vous prends donc cet exemple cette métaphore dont je vous parlais imaginez que vous alliez au sport quand vous allez au sport vous allez par exemple à la musculation vous voulez progresser en musculation vous savez que vous allez y aller une fois et qu'après vous n'allez pas pouvoir parce que vous partez en vacances ou je ne sais où vous n'allez pas pouvoir y aller pendant deux ou trois mois ou je ne sais quoi aurez-vous la motivation d'aller faire une séance de sport si vous savez qu'après cette séance unique donc cette absence de continuité vous allez manquer deux, trois mois six mois un an de sport à part par simple curiosité ça n'a pas vraiment d'intérêt et en fait tout principe de vie s'inscrit nécessairement dans l'idée que l'on va pouvoir continuer on aime quelqu'un parce que l'on a l'envie que cet amour continue que cet amour se perpétue sur le long terme on n'aime pas en se disant je n'aime que pour ce soir ou alors ce n'est pas vraiment de l'amour tout ce qui est beau tout ce qui est noble tout ce qui est vraiment vital a besoin de s'inscrire sur le temps long et la vie elle-même a besoin de s'inscrire d'autant plus sur le temps long que nous sommes des individus qui pour trouver la vie éternelle passons par la reproduction et la notion de reproduction est une notion qui est sortie de nos esprits aujourd'hui c'est-à-dire la transmission reproduction égale transmission transmission à la fois de notre culture de notre civilisation et puis aussi de nos gènes par les enfants que l'on peut faire alors tout est fait aujourd'hui dans le nihilisme systémique dans lequel nous vivons pour nous couper justement rompre cette chaîne de transmission et d'ailleurs c'est lié le fait que nous ayons une sorte d'ethno-masochisme qui nous fait haïr la société d'où l'on vient haïr notre histoire haïr notre passé aïr notre culture aïr notre civilisation à un lien direct avec la rupture qui existe aujourd'hui en tout cas ce que l'on peut constater chez beaucoup de jeunes aujourd'hui qu'ils ne veulent pas faire d'enfants parce que transmettre sa culture sa civilisation et ses gènes c'est un peu la même chose en réalité parce que la culture se transmet de famille en famille dans plein de petits détails qu'on ne voit pas c'est pour ça qu'on ne peut pas devenir totalement français totalement européen juste parce que l'on est dans un endroit ou qu'on sait parler une langue ou ainsi de suite de la même manière que je ne pourrais jamais devenir totalement chinois même si je parlais parfaitement le mandarin et que je m'imprégnais un maximum de la culture chinoise parce qu'il y a plein de petits détails de petites senteurs de toutes petites choses qui participent de la civilisation la civilisation c'est le détail aussi ce n'est pas simplement la langue et les valeurs partagées soi-disant d'une civilisation ce n'est pas ça c'est plein de petits détails parfois totalement secrets totalement que l'on ne connaît pas précisément et qui sont même inconscients qui se transmettent uniquement dans les familles à travers des générations et des générations donc puisque la communauté est la chose la plus importante je vais me répéter à chaque fois pour bien voir l'évolution de la pensée à quel point elle est cohérente et logique puisque un individu seul n'existe pas et qu'il est toujours un héritier et que la communauté est donc la chose la plus importante et bien la communauté cette communauté doit être transmise en l'état améliorée bien sûr il ne s'agit pas toujours de rester seulement en l'état mais en tout cas la transmettre telle qu'elle le plus possible en améliorer et c'est ça qui constitue la progression et l'évolution de l'être humain c'est le fait d'apporter des petites pierres des petites touches et c'est par ces petites touches qu'on arrive tendanciellement vers la perfection mais jamais par la grande révolution on va en parler après jamais par la rupture jamais par la scission jamais par le fait de trancher avec son passé par faire table rage justement donc voilà pourquoi la transmission est très très importante pour tout homme de droite et d'ailleurs je vous ferai remarquer que dans la mythologie grecque les seuls qui sont stériles les seuls qui ne transmettent rien ce sont les monstres ceux qui sont nés de l'abîme et du chaos quand vous centaure, méduse, scilla ce ne sont que les monstres qui ne transmettent rien parce qu'ils sont nés du chaos donc c'est marrant de voir aujourd'hui la mentalité post-moderne qui ne veut plus rien transmettre c'est comme si eux-mêmes étaient nés du chaos quand on sort du chaos et qu'on entre dans l'ordre et bien l'ordre se transmet et quand on veut naître que dans le chaos et donc dans le nihilisme et bien on est comme tels ces monstres de l'antiquité qui précisément sont stériles et ne reproduisent rien et ne vivent que pour eux-mêmes le fait de vivre que pour soi est un signe chaotique et en tout cas totalement nihiliste voilà pourquoi la droite apporte une importance fondamentale à la notion de transmission pour ne pas être un monstre issu du chaos et qui retourne nécessairement vers ce chaos alors je vous disais que la société même si elle doit se transmettre la communauté doit se transmettre de génération en génération il y avait quand même une possibilité bien sûr qu'elle s'améliore de génération en génération l'idée n'est comme je vous disais n'est pas de transmettre la chose absolument en l'état et que les choses soient figées et sclérosées jamais dans la vraie véritable dans la vraie philosophie de droite il faut il faut n'être que dans la sclérose et que dans le maintien absolu dans la conservation absolue de ce qu'est un monde de ce qu'est une société pas du tout d'ailleurs la pensée conservatrice c'est une pensée comme dit Roger Scruton qui est une pensée qui dit oui mais on peut avancer mais attention à cela c'est une prudence en réalité c'est pas le fait de rester bloqué c'est d'être prudent par rapport aux avancées par rapport au progrès au sens de progrès d'erré d'avancer mais avancer ne signifie rien il faut savoir avancer vers le beau le bien le vrai plutôt que d'avancer vers le chaos donc il ne s'agit pas seulement effectivement de rester sclérosé de rester bloqué donc la pensée de droite intègre dans elle-même justement qu'elle puisse que le monde le monde peut progresser le monde peut aller vers le mieux bien entendu mais alors la question se pose de savoir comment est-ce qu'on obtient ce mieux et là il y a une alors on va revenir un petit peu plus à la métaphysique en tout cas à la philosophie pure là-dessus mais c'est très connecté à la philosophie politique parce que ce clivage cette querelle est au fondement de la division droite-gauche ce clivage cette querelle c'est la question de savoir comment est-ce que justement on doit changer comment selon quel biais on apprend du coup de la société et donc comment on doit la changer pour l'améliorer alors la gauche va se focaliser sur la notion de la raison et vous savez au XVIIIe siècle la raison va se mettre à être idolâtrée il y a que la raison le principe de la raison c'est-à-dire de l'entendement de nos pures constructions intellectuelles de ce que l'on peut concevoir comme mathématiques comme géométrique comme choses qui nous viennent uniquement de l'esprit et bien cette raison-là va se mettre à devenir quelque chose de divin de divinisé en tout cas la raison était utilisée au XVIIe siècle mais elle s'arrêtait nous dit Chateaubriand par exemple dans l'usine du christianisme elle s'arrêtait notamment chez Descartes c'est très criant elle s'arrêtait à certains domaines la raison pouvait changer éventuellement certaines choses elle pouvait améliorer les sciences pouvait améliorer la philosophie pourquoi pas mais ne devait pas toucher à la religion ne devait pas toucher à la politique et ce genre de choses donc la raison il y avait une sorte de raison supérieure au XVIIe siècle nous dit Chateaubriand qui limitait même l'exercice de la raison tandis qu'au XVIIIe siècle les digues sautent et on se met à vouloir tout changer par l'exercice de la raison c'est à dire qu'il faut raisonner et rationaliser tout y compris et surtout donc la société la politique et la façon dont les hommes s'organisent alors j'en parle beaucoup dans mon lit parce que c'est vraiment un des clivages les plus importants mais donc en 1687 donc à l'aube du XVIIIe siècle enfin juste avant sort le Philosophia Naturalis Principia Mathematica de Newton et Leibniz invente le calcul infinitesimal et bon bref on se met d'un coup toute la société des Lumières se met à à entrer dans une sorte de folie collective qui lui fait croire que tout est transposable en langage mathématique toute la nature tout ce qui existe dans le monde est transposable en mathématiques donc on peut rationaliser c'est l'esprit rationaliste français on peut rationaliser le monde et on peut apprendre donc par la raison et vous savez il y a cette idée que Descartes donc Descartes est créateur du rationalisme français et qui malheureusement infusa quelque chose de assez pervers dans l'esprit français contre l'esprit empiriste anglais dont je vais vous parler Descartes pensait que l'on pouvait tout comprendre du monde je caricature mais c'est comme ça en s'enfermant simplement dans une chambre et en éteignant la lumière et en réfléchissant simplement on pouvait concevoir le monde par sa seule raison et tout rationaliser par sa seule raison et c'est ce qu'il a fait pour trouver le cogito ergo sum le je pense donc je suis et ainsi de suite c'est comme ça ça a été sa méthode s'enfermer dans une chambre et pouvoir ainsi donc trouver la vérité sur le monde à travers cette seule méthode et donc après le discours de la méthode c'est par la méthode de la réflexion et du pur raisonnement que l'on peut concevoir la société la transcrire en langage mathématique et donc pouvoir ensuite pourquoi pas reconstruire cette société sur des bases nouvelles et notamment des bases plus rationnelles tandis que la tradition anglaise on va dire pour simplifier c'est une tradition empirique c'est à dire qu'on n'apprend pas par la raison pure mais on apprend par l'expérience on apprend par le tâtonnement on apprend par ce que l'on peut constater par nos vies par encore une fois l'expérience et c'est deux façons de voir les choses et pour le coup la pensée de droite même si elle accorde bien sûr une place importante à la raison a tendance à travers la raison même à reléguer tout de même un peu la raison à la manière d'un riche qui fera un point d'honneur que de mépriser un peu l'argent ce n'est pas parce que la droite n'est pas raisonnable ce n'est pas parce que la droite c'est pas parce que la droite est irraisonnable parce qu'elle est bête qu'elle méprise un peu la raison c'est justement parce qu'elle a beaucoup de raisons qu'elle sait que la raison a ses limites et qu'il faut en tout cas instituer des limites à la raison pure et là j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure un peu de réflexion pousse à l'athéisme beaucoup de réflexion ramène à la religion et bien c'est là encore le même principe du même dont je vous parlais c'est-à-dire que ce qui s'est passé au 18ème siècle en gros pour simplifier j'en parle beaucoup c'est que tous ces individus ces hommes des lumières ont découvert qu'on pouvait par la raison comprendre la nature comment elle fonctionnait c'est les débuts de la science en quelque sorte pas les débuts mais en tout cas le début où on commence à diviniser la science et après qu'est-ce qui se passe c'est qu'on s'aperçoit qu'on vit selon des rites on vit selon des traditions on vit selon des ordres et on est dans une société bâtie de telle façon qu'on se dit tout ça n'est pas rationnel tout ça nous vient du passé tout ça est de l'ordre de l'obscurantisme du mystère du mystérieux du mystique des choses qui appartiennent à la préhistoire de l'humanité tandis qu'avec la raison on peut bâtir une société absolument parfaite parce que si on arrive à concevoir une société parfaite dans notre esprit par la raison il n'y a pas de raison pour le coup pour ne pas parvenir à lorsqu'il on transposait cette rationalité-là dans la politique dans la religion dans la façon dont on s'organise il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas établir cette société parfaite dans le monde réel donc de la raison pure la pure abstraction et abstraction signifie délier d'ailleurs en grec délier du réalité délier du réel couper du réel mais il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire passer ce que l'on imagine ce que l'on conçoit ce que l'on rationalise en soi dans la société et donc ça va être toute la méthode des hommes de gauche toujours qui va être de construire intellectuellement par la rationalité pure un monde c'est-à-dire qu'il soit parfait sur tableau noir et se dire mais ce monde parfait que je vois que je conçois que je décris de façon apodictique A plus B plus C par une équation il faut à tout prix l'établir dans le monde réel et pour cela il faut rompre avec tout ce qui nous vient du passé parce que précisément tout ce qui nous vient du passé n'est que préjugé ce n'est que des choses qui nous viennent encore une fois de la religion de l'obscurantisme du mythe de la préhistoire de l'humanité il faut rompre avec ça et ça va être la grosse guerre intellectuelle du 18ème siècle qui va déboucher sur la révolution française et qui va déboucher sur toute la pensée de gauche de manière générale puisque le marxisme même n'est que la seconde étape n'est que la seconde fusée de ce processus là le marxisme fonctionne de la même façon il va rationaliser l'histoire il va rationaliser le monde il va concevoir un monde qui sur tableau noir qui sur papier fonctionnerait parfaitement c'est à dire sans contradiction à la fin de la dialectique et il n'y a pas de raison que ce monde là n'arrive pas puisque l'homme est rationnel et donc on peut utiliser cette raison pour fabriquer ce monde là dans le monde réel bon voilà comment pour un homme de gauche on atteint la vérité politique par la raison pure alors que l'homme de droite va dire que non cette raison peut nous amener à déraisonner un maximum et d'ailleurs à chaque fois qu'on a utilisé la raison de cette façon et bien on a déraisonné un maximum et il va croire au contraire que tout ce que l'on tient du passé la tradition les préjugés même ça c'est Burke que je présente dans mon livre beaucoup les préjugés ce que l'on ne comprend pas nécessairement ce qui nous vient du passé ce dont on hérite et bien a peut-être plus de sagesse que ce que nous on est capable de raisonner tout seul dans notre esprit et ça c'est quelque chose que l'on constate finalement à chaque génération parce qu'un gamin et moi j'étais pareil quand j'étais gosse à chaque génération qu'est-ce qui se passe vous avez un enfant qui est né un adolescent qui commence à réfléchir et le premier mouvement de l'esprit c'est de regarder la société qui est autour de soi et de se dire mais cette société n'est pas parfaite cette société est pleine d'inégalités la justice ne règne pas dans cette société et pourquoi d'où ça vient cela ça vient de tout ce qu'on m'a appris et tout ce qu'on m'a appris parce que nous sommes tous des héridiés ça nous vient du passé donc ce passé est forcément mauvais parce que moi dans ma petite tête lorsque je réfléchis et tous les révolutionnaires pensaient comme ça ils pensaient Marat par exemple dit qu'il a déjà réfléchi à tout j'ai une citation dans le bouquin où il dit qu'il a déjà épuisé toutes les combinaisons de l'esprit sur la politique la justice et ils ont l'impression de penser à tout comme aujourd'hui vous allez dans une université à la Sorbonne ou dans une université américaine et que vous voyez les woke enfin les gauchistes ils ont l'impression d'avoir pensé à tout et c'est normal c'est un mouvement de l'esprit naturel qu'on peut comprendre d'ailleurs chez les jeunes qui est plus condamnable ensuite chez les personnes qui y restent de cette façon vous connaissez la phrase de je ne sais plus qui on a un homme de gauche à 20 ans à 20 ans si on est de gauche on a du coeur mais si on est encore de gauche à 50 ans c'est qu'on est un con je ne sais plus qui a dit ça la phrase n'est pas exacte mais vous voyez ce que je veux dire tu peux se comprendre chez un jeune parce que le mouvement premier c'est ça c'est de se dire le monde ne fonctionne pas autour de soi ce monde là nous vient du passé moi quand je réfléchis tout seul dans ma chambre je pense que la justice c'est bien la justice c'est mieux qu'il faudrait plutôt que le monde soit ainsi plutôt que comme ça et donc on a envie d'appliquer ce monde parfait qu'il y a dans notre esprit et donc pour cela rompre avec l'ancien et bien ça c'est la première étape de la pensée et encore une fois quand on réfléchit encore plus et bien on en revient à nos préjugés à nos traditions pourquoi et ça Burke va le montrer Edmund Burke qui est un philosophe grand philosophe conservateur anglais enfin irlandais d'origine mais disons dans la tradition anglo-saxonne il va dire qu'en fait les préjugés les traditions tout ce qu'on ne comprend pas provient d'une sagesse qui est plus grande que soi et finalement c'est une œuvre de modestie que de penser ainsi pourquoi parce que quand vous croyez vous-même pouvoir penser mieux que tout ce qui a été pensé précédemment avant vous c'est que vous êtes sacrément vaniteux quand même et bien la gauche c'est la vanité absolue c'est de se dire moi ou alors simplement pas seulement moi en tant qu'individu mais ma génération et bien nous pensons mieux que tous nos ancêtres réunis tandis que l'homme de droite va dire non 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 tous nos ancêtres sur des centaines d'années des milliers d'années génération après génération et bien toutes ces intelligences additionnées valent plus que la mienne donc mon premier mouvement d'esprit va être d'abord une certaine prudence vis-à-vis de mes propres élans de la raison je me mets à réfléchir oui bon alors cette société tout ça me paraît injuste tout ça me paraît pas bien tout ça me paraît bizarre tout ça me paraît étrange tout ça me paraît encore obscurantiste mais peut-être qu'il y a une raison profonde que je ne maîtrise pas là-dedans et j'utilise dans mon livre des auteurs en psychologie évolutionniste qui travaillent sur le cerveau qui vont même jusqu'à nous expliquer qu'il y a des choses que l'humain ne doit même pas savoir ne doit même pas comprendre pour son salut même et que le fait de tout comprendre est quelque chose qui ne sert pas l'évolution en réalité ce qui est un truc hallucinant quand vous arrivez à comprendre ça il y a une phrase de Barès que j'aime bien qui dit qu'un jour on en saura tellement sur nous-mêmes qu'on saura tous que nous sommes tous des imbéciles mais il y a des choses que l'on ne maîtrise pas qu'on ne peut pas comprendre et c'est pas que c'est bien qu'on ne puisse pas les comprendre mais c'est intelligent que de comprendre qu'on ne puisse pas nécessairement totalement les saisir et que ces choses-là ont peut-être raison sur nous et donc il y a un éloge des préjugés vous savez qu'à quel point c'est contre-intuitif on déteste les préjugés aujourd'hui le préjugé c'est le truc le plus horrible oh un préjugé pourtant qu'est-ce qu'un préjugé ? un préjugé c'est une vérité qui a été transmise de génération en génération jusqu'à nous ça veut dire qu'elle a été éprouvée de génération en génération jusqu'à nous c'est-à-dire que ce que nous on peut voir, sentir et réfléchir en combien quand on est un jeune de 18 ans en 5 ans de réflexion on commence à réfléchir à quel âge 11 ans, 12 ans, 13 ans ou quand on a 25 ans allez 10 ans 20 ans même 20 ans de réflexion vous croyez qu'en 20 ans de réflexion dans votre propre vie vous êtes capable vous êtes absolument sûr et certain d'être plus dans le vrai que des dizaines d'années des dizaines de générations de choses qui ont été pensées avant vous donc la grande différence entre la pensée de la droite et la pensée de la gauche tient à cette vanité ou à cette modestie la pensée de la gauche toujours c'est je suis vaniteux je suis orgueilleux c'est un péché d'orgueil parce que je crois que ma propre réflexion mon propre raisonnement la propre façon de raisonner de concevoir un monde dans mon esprit il vaut mieux que tout ce dont j'hérite tandis que l'homme de droite lui va avancer à tâtonnement il va dire non il faut être prudent dans les avancées de la société et peut-être que ce qui me vient de mes ancêtres même si préalablement je ne comprends pas trop d'où ça vient je ne comprends pas trop comment ça marche peut-être que ces choses-là ont raison sur ma seule et simple petite réflexion de petit bonhomme ou de ma génération donc humilité contre orgueil dans la façon dont on doit appréhender les évolutions de la société pour que la société justement progresse pour de vrai et s'améliore et donc justement on se méfie toujours quand on est à droite de tous ces gens qui parlent de paradis possible on en a parlé un petit peu au début comme disait Céline qui est un grand écrivain évidemment il disait que tous ceux qui promettent un avenir que tous les assassins promettent toujours des avenirs en rose ça fait partie du métier dit-il tous ceux qui promettent des avenirs en rose sont des assassins ça fait partie du métier et c'est très vrai parce que à chaque fois l'histoire le montre à chaque fois justement qu'on va vouloir établir un nouveau monde en partant de la base d'une base révolutionnaire c'est-à-dire d'une rupture totale avec le monde ancien et bien on aboutit toujours à un déchaînement des passions humaines à des massacres purs et simples je veux dire de la révolution française qu'on surestime aujourd'hui je rappelle que la révolution française est devenue un événement totalement positif qu'à partir de la fin du 19e siècle et voire surtout au 20e siècle en réalité tous ceux qui ont suivi y compris les hommes de gauche et les républicains d'ailleurs j'en cite un certain nombre dans mon livre au 19e siècle étaient très critiques sur la révolution française on a oublié aujourd'hui que la révolution française c'est pas simplement le peuple c'est pas du tout ça d'ailleurs en réalité mais c'est pas le peuple qui devient libre et qui crée égalité fraternité dans les rues c'est la terreur c'est les massacres c'est la terreur qui commence d'ailleurs dès 1789 contrairement à ce qu'on croit et pas seulement avec Robespierre c'est la Vendée c'est des milliers et des milliers de massacres absolus et puis le communisme qui reprendra cette idée que l'on peut changer la société sur une base purement rationnelle on sait où est ce que le communisme mènera je rappelle quand même à toutes fins utiles que c'est au moins une centaine de millions de morts c'est à dire les idéologies les plus les plus sanguinaires de toute l'histoire de l'humanité donc c'est quand même incroyable petite parenthèse que ces idéologies là soient encore totalement acceptées tolérées et même appréciées au prétexte qu'elles partent de bonnes intentions parce qu'on sait qu'elles conduisent toujours au pire donc voilà pour un homme de gauche on veut savoir de cette façon un homme de droite c'est à dire par la raison pure un homme de droite quand je vous parlais d'expérience l'expérience humaine quand vous voulez savoir quelque chose dans votre vie personnelle vous partez de votre propre expérience c'est normal vous savez ce qui s'est passé dans votre vie si un jour vous vous êtes mis les doigts dans la prise que vous avez pris le jus vous ne le referrez pas à moins que vous soyez totalement suicidaires et débiles parce que votre expérience vous savez que c'est quelque chose de mauvais et bien au niveau de la politique l'expérience c'est l'histoire et l'homme de droite va toujours apprendre dans l'histoire l'histoire est la chose la plus importante alors pas une histoire qu'il théorise comme un espèce de sujet c'est à dire qu'en fait la différence que l'histoire est quelque chose d'important aussi pour les marxistes mais la nuance est importante à comprendre c'est que l'histoire est le sujet dans la notion dans la vision marxiste tandis que dans la vision de droite c'est l'homme qui est le sujet dans l'histoire c'est deux choses différentes c'est l'homme qui crée l'histoire alors que pour les marxistes c'est l'histoire qui crée l'homme donc pour simplifier bien sûr mais c'est très important donc l'histoire est importante pour l'homme de droite parce qu'il va se dire et bien si on veut savoir si une chose fonctionne ou pas si on veut savoir comment est-ce qu'on progresse ou au contraire comment est-ce qu'on descend dans l'abîme et qu'on revient au chaos qu'on revient à l'anarchie à la catastrophe la destruction et la barbarie et bien regardons comment ça marche dans l'histoire d'autant qu'en fait quand on regarde l'histoire on s'aperçoit qu'on ne fait que répéter on ne fait que répéter ça aussi c'est une vanité totale de l'homme de gauche à chaque fois qu'il découvre quelque chose il croit qu'il est le premier à le faire quand l'homme des lumières a découvert le principe de la raison il a été persuadé qu'il avait découvert un truc incroyable qu'il était le premier à avoir aperçu alors que pas du tout dans l'antiquité il y a l'équivalent il y a l'équivalent largement des philosophes des lumières et en fait à chaque génération il y a des hommes qui remettent en cause les codes sociaux qui remettent en cause ce qui est normatif je veux dire nous ne faisons que répéter en réalité il faut vous sortir ça de la tête parce qu'on nous fait croire ça quand je vois les petits jeunes d'aujourd'hui qui pensent qu'ils ont comme les féministes excusez-moi d'en revenir à elles mais j'ai souvent débattu avec elles quand elles sont là quand elles pensent qu'elles sont les premières à avoir découvert la liberté de la femme et que toutes leurs ancêtres étaient débiles mais en fait c'est faux chaque génération a eu son lot de contestataires son lot de conservateurs et nous ne faisons que répéter depuis des milliers et des milliers d'années et ce que l'on croit être nouveau n'est qu'une répétition et parfois c'est même un bégaiement très souvent bon donc c'est dans l'histoire que l'on doit chercher si quelque chose est positif ou quelque chose est en général négatif pour l'évolution des communautés humaines et je vous prends un exemple très simple le multiculturalisme par exemple voyez pourquoi le fait d'accueillir des immigrations de masse pas possible comme nous le faisons aujourd'hui en Europe pourquoi un homme de droite un homme de droite vraiment réel et sincère pas de droite par raptus ou par juste pur instinct quoique l'instinct ne soit pas quelque chose de négatif dans la conception de droite mais pas juste un homme de droite par réflexe raciste ou je ne sais quoi pas du tout non non par pure réflexion de droite alors bon comme je vous ai dit on va chercher par l'expérience on va se demander est-ce qu'une chose marche ou est-ce qu'une chose ne marche pas et bien dans l'histoire je pose la question tout homme de droite devrait dire ça à un homme de gauche dites-moi une seule civilisation une seule société qui a marché avec des communautés hétérogènes les unes à côté des autres dites-moi une seule société qui a marché sur le long terme pas à pas pendant dix ans et qu'une telle société n'a pas fini montrez-moi un exemple d'une société qui n'a pas terminé soit en guerre civile soit en violence perpétuelle soit par une dislocation totale et une séparation dites-moi il n'y en a pas dans l'histoire voilà pourquoi l'homme de droite cohérent se refuse une immigration massive refuse les sociétés multiculturelles parce que simplement c'est pas qu'il est plus méchant que les autres c'est qu'il regarde l'histoire et qu'il se dit ça n'a jamais marché alors que vous voyez dans la conception de gauche vu que l'homme de gauche va penser que l'homme est toujours en perpétuelle évolution et n'est jamais le même et qu'il change à travers l'histoire il se dit mais je m'en fous que ça n'ait jamais marché dans l'histoire c'est parce que c'est parce que l'homme était bête à l'époque c'est parce qu'il était c'est la préhistoire de l'humanité c'est parce qu'il n'était pas devenu aussi moral que nous le sommes aujourd'hui c'est parce que nous étions ainsi ou ceci ou cela tandis qu'aujourd'hui c'est une notion d'essence dans l'être humain quand on pense que non l'être humain est le même il est exactement à peu près pareil il y a 2000 ans avant Jésus-Christ comme nous le sommes aujourd'hui qu'effectivement le contexte et l'environnement changent mais que fondamentalement nous avons les mêmes ressorts on se dit en tant qu'homme de droite en regardant l'histoire non ceci ça ne marche pas et puisque ça n'a pas marché dans l'histoire ça n'a aucune raison que ça marche dans l'avenir voilà donc voilà comment on peut s'opposer à certaines choses et comment on peut concevoir la politique à travers l'histoire et tous les philosophes intellectuels de droite et je vais citer Jacques Bainville font de l'histoire l'école première de l'homme politique Jacques Bainville disait que tout homme politique qui n'était pas historien ressemblerait à un chirurgien qui n'aurait jamais opéré c'est-à-dire qu'il connaîtrait simplement la chirurgie qu'à travers son esprit qu'à travers sa pure raison résonante et qu'il serait d'un coup amené à devoir opérer un patient un malade immédiatement sans avoir aucune expérience de l'opération il y a 9 chances sur 10 pour qu'il vasse n'importe quoi et qu'il tue le patient et bien c'est ça les hommes politiques d'aujourd'hui qui ne connaissent plus l'histoire parce que l'histoire n'est plus enseignée et pas seulement les hommes politiques dans les pourquoi pensez-vous qu'on retire l'histoire de l'éducation nationale pourquoi on ne connaît plus rien en histoire parce que justement et bien ça nous empêche effectivement d'avoir cette notion de continuité évidemment et d'avoir cette façon d'appréhender le monde cette façon de comprendre le monde et cette façon d'appréhender à la fin la politique c'est-à-dire les choix pour l'avenir de la cité c'est-à-dire de savoir ce qui marche ce qui ne marche pas et moi qui fais un peu de politique je peux vous dire que j'ai travaillé je ne citerai pas de nom mais j'ai travaillé avec des hommes politiques qui ne connaissaient strictement rien à l'histoire et qui n'en avaient rien à faire rien à faire du tout et bien ce n'est pas étonnant qu'ils du coup à cause de cette engence-là et bien qu'on recommence à faire des bêtises des erreurs qui peuvent conduire à nouveau au chaos à la barbarie et à la destruction voilà très important clivage sur la façon de savoir les choses pour pouvoir améliorer la société entre la gauche et la droite on continue du coup allez on continue l'esprit de suite sur comment un esprit de droite se construit petit à petit je rappelle nous sommes tous des héritiers d'une communauté donc la communauté est la chose la plus importante cette communauté pour survivre doit parvenir à l'amitié et l'amitié se permet d'autant plus grâce à la ressemblance bref et on en arrive à la religion vous savez que l'homme de droite est souvent quelqu'un qui défend la religion alors que l'homme de gauche est plutôt un athée ou alors il peut être croyant au fond de lui-même en tout cas il favorise plutôt une société qui s'est dégagée de la religion qui ronde qui coupe l'état du trône de l'autel et qui veut la laïcité et ainsi de suite donc il coupe l'état de l'église alors l'homme de droite effectivement est très attaché à la religion parce que la religion ça a été dit et redit donc vous êtes censé le savoir religion vient de religérer vient de relier c'est relier les hommes on relie les hommes par la religion quand je vous parlais de la ressemblance qui permettait le rassemblement ressembler, rassembler et bien la religion est ce qui permet de rassembler les hommes c'est le ciment même de toutes les sociétés depuis la nuit des temps et c'est une une gageure en tout cas c'est une aventure que de tenter une société sans religion comme nous le faisons aujourd'hui et il n'est pas certain que ça fonctionne très bien parce que depuis que Dieu est mort selon le mot de Nietzsche c'est à dire que l'on a sorti la religion de nos esprits et bien je suis navré de le dire mais pour ce qui est de l'Europe occidentale en tout cas qui elle est totalement athée parce qu'aux Etats-Unis la religion reste encore très présente et dans beaucoup de pays la Russie les pays africains en tout cas les pays musulmans et tout ça dans l'Europe occidentale je suis navré de le dire désolé mais la société est plutôt en train de se disloquer donc on croit pouvoir vivre sans religion on croit pouvoir on croit pouvoir penser la société sans religion délier des religions donc finalement avec des hommes déliés ce qui conduit plus naturellement à l'individualisme l'individualisme qui est ensuite le ferment qui crée un vide qui appelle d'ailleurs d'autres communautés d'autres religions qui viennent s'installer chez soi je ferme la parenthèse mais la religion effectivement quand on comprend pour un homme de droite que la communauté le fait de maintenir la communauté et de la transmettre la chose la plus importante pour la survie même de l'humanité et de l'individu et bien on est obligé d'apporter une importance très 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 fondamentale à la religion parce que la religion relie et posez-vous simplement cette question qu'est-ce qui fait que dans notre monde actuel les hommes peuvent se rassembler pour des raisons autres que professionnelles ou simplement du pur plaisir du pur plaisir lié à des loisirs que des hommes que 50 personnes 100 personnes 200 personnes se rassemblent pour d'autres raisons que des raisons professionnelles ou liées aux loisirs alors effectivement il y a la politique les meetings politiques peuvent rassembler des hommes et la politique est un lieu de rassemblement précisément et il y a autre chose il y a la religion des gens qui se rassemblent dans une église un dimanche c'est des gens qui se rassemblent pour enfin d'autres raisons que professionnelles parce que sinon les gens se rassemblent dans des bureaux pour bosser ou alors se rassemblent éventuellement en boîte de nuit pour faire la fête mais c'est que l'intérêt individuel qui compte quand on fait la fête ou quand on cherche un loisir mais la religion c'est un endroit où on se rassemble dans une volonté spirituelle et qui rassemble des gens qui se regardent qui se touchent qui se parlent pour d'autres raisons que le pur loisir pour d'autres raisons que le pur professionnel et commercial pour des raisons organiques en fait donc la religion est absolument essentielle pour ça pour perpétuer l'organique très important dont je vous ai parlé chaque idée rebondit sur une autre comme vous pouvez le constater donc la religion le fait d'avoir une religion nous relie entre nous et c'est ça le plus important en dehors du rapport individuel à la foi du rapport individuel à Dieu ça c'est encore autre chose c'est un problème personnel qui mériterait une autre conférence et qui n'a rien à voir avec mon propos mais pour la droite pour la pensée politique de droite la religion est forcément importante car au-delà même de la morale qu'elle peut amener ça je vais en parler juste après c'est surtout avant tout ce qui permet l'organique dans la société c'est-à-dire des gens qui se rassemblent et qui plus se rassemblent plus se ressemblent et vice versa il y a aussi autre chose justement je vous parlais de la morale et ça c'est Donoso Cortés Juan Donoso Cortés un grand homme un grand homme dont je parle beaucoup dans mon livre qui est le descendant de Cortés le grand conquérant des Aztèques qui était un philosophe espagnol du 19ème siècle contre-révolutionnaire de droite et qui lui a porté une très très grande importance justement à la notion de religion et pourquoi ? parce que quelque chose qu'on ne comprend pas tellement aujourd'hui et en tout cas qui nous semble contre-intuisif c'est parce qu'il disait que la religion nous empêchait de sombrer dans la tyrannie c'est-à-dire qu'en fait pour lui plus la religion était importante dans une société moins elle nous faisait sombrer dans une tyrannie politique et vice versa alors il écrit quelque chose je vais vous le lire tout de suite il dit qu'il n'y a que deux répressions possibles l'une intérieure l'autre extérieure la répression religieuse ou la répression politique elles sont de telle nature que lorsque le thermomètre religieux s'élève le thermomètre de la répression baisse et que réciproquement lorsque le thermomètre religieux baisse le thermomètre politique la répression politique la tyrannie monte c'est une loi de l'humanité une loi de l'histoire et en fait ce qu'il veut dire par là c'est que on revient à l'idée que le mal étant l'homme que le mal vient de l'homme pas de la société si le mal est dans la société c'est parce qu'il vient de chacun d'entre nous au fond de nous bon et bien comment faire pour qu'il y ait le moins de mal possible dans la société et bien que chaque individu en lui-même parvienne à se à à appliquer une répression individuelle une répression personnelle du mal des vices des mauvais élans qui vivent en chacun d'entre nous et comment fait-on en général en tout cas le mieux possible pour réprimer ses instincts mauvais et bien par la religion parce que le fait d'avoir une religion forte et bien lorsque l'on craint l'enfer lorsque l'on craint Dieu plutôt et que l'on croit au diable que le diable est en nous justement et qu'il toujours peut nous tenter et que l'on pense que si l'on a une vie bonne et que l'on respecte une certaine morale et bien et bien on peut aller au paradis et que ces choses-là appartiennent au vrai au bien au beau comme les transcendantaux dont on a parlé et bien plus on arrive à contraindre ce mal en nous plus on n'a pas besoin de se faire taper dessus par l'État on n'a pas besoin de se faire taper dessus dans la sphère politique dans la sphère communautaire et je suis navré de le dire mais le siècle le plus athée de toute l'histoire de l'humanité a été le XXe siècle et c'est comme par hasard le siècle qui a connu les plus gros totalitarismes les plus grosses tyrannies il n'y a pas d'équivalent de la tyrannie nationale socialiste ou de la tyrannie soviétique dans toute l'histoire de l'humanité c'est-à-dire des sociétés totalitaires pas seulement d'avoir un tyran d'avoir un despote les dictateurs et les despotes il y en a toujours eu dans l'histoire non non d'avoir une société totalitaire absolument totalitaire c'est-à-dire dont l'État contrôle absolument tous les aspects de votre vie voilà et bien ces choses-là se révèlent en général beaucoup plus beaucoup plus facilement lorsque la religion ne tient plus les cœurs humains et d'ailleurs vous pouvez remarquer que les sociétés qui connaissent les plus grandes libertés très souvent civiles en tout cas en Occident je ne vais pas parler des autres peuples sont des sociétés dans lesquelles les religions sont encore très vivaces dans Loi psychologique de l'évolution des peuples de Gustave Lebon il parle de la mentalité anglo-saxonne alors qui a un peu changé aujourd'hui mais qui conserve encore quand même deux trois restes de cela et bien dans les mentalités anglo-saxonnes aux Etats-Unis donc aux Etats-Unis au XIXe siècle et bien les sociétés et les communautés les villages les petites villes vivaient sans l'Etat en fait vivaient de façon presque anarchique au sens qu'il n'y avait pas d'Etat et l'Etat était très éloigné les individus s'auto-géraient une sorte d'auto-gestion une sorte de libéralisme pas libéralisme mais de libertarisme en quelque sorte et pourquoi ça marchait pourquoi les individus ne faisaient pas n'importe quoi parce que l'Eglise alors ce n'était pas l'Eglise c'était des protestants mais je veux dire le temple était au milieu du village le temple était au milieu du village quand l'Eglise est au milieu du village l'Etat à moins se montrer présent une église vous savez les hommes de gauche disent qu'une bibliothèque ouverte enfin une école ouverte c'est une prison qu'on ferme selon le mot de Victor Hugo mais en réalité c'est plutôt une église au milieu du village qui fait fermer une prison une église au milieu du village fait qu'il y a moins de policiers dans le village voilà c'est comme ça et aujourd'hui je suis désolé de le dire mais l'espèce de société totalitaire pas totalitaire c'est pas le terme exact mais despotique dans laquelle nous entrons aujourd'hui de plus en plus à la chinoise de contrôle social des caméras de partout et ainsi de suite bon c'est bien sûr une des causes de l'hétérogénéité de notre société vous comprendrez pourquoi mais c'est aussi qu'étant totalement délié de la religion étant un individualisme pur et n'ayant plus cette répression intérieure à nous-mêmes nous avons besoin de répression extérieure et plus ça ira plus nous nous couperons de Dieu plus nous nous couperons de la religion plus nous nous couperons donc de la communauté plus nous serons plus que nous-mêmes face à l'État plus on aura besoin de l'État pour nous réprimer et surveiller les rues parce que sinon tout risquerait d'être trop dangereux donc voilà pourquoi la pensée de droite favorise énormément l'idée religieuse de la religion pour toutes ces raisons et puis pour une troisième sur laquelle je ne m'attarderai pas trop c'est qu'en fait en réalité vous savez Chesterton a dit que le fait de ne pas croire en Dieu c'était pas ne croire en rien c'était croire en n'importe quoi c'est-à-dire qu'en fait quand on cesse de croire en Dieu quand on cesse de croire à la religion de ses ancêtres on ne se met pas à ne croire en rien on se met à croire en tout et n'importe quoi et en fait je suis encore une fois navré de vous dire que la société se divise aussi parce que les croyances deviennent multiples diverses et absolument anarchiques aujourd'hui on croit même les théories du complot les plus folles toutes les imbécilités qu'on peut lire sur internet viennent justement de cette mort de Dieu parce qu'on ne croit plus en un Dieu référent en un Dieu commun un Dieu communautaire c'est pas que les gens ne croient à rien certaines personnes ne croient vraiment à rien et sont des purs matérialistes totalement même nihilistes ça arrive bien sûr mais la plupart du temps les gens se créent leur propre croyance moi je m'intéresse beaucoup à plein de choses à l'ésotérisme par exemple je vois il y a plein de plus en plus même les sorcières vous savez chez les féministes et tout ça il n'y a pas que les féministes il y a beaucoup d'écoles ésotériques aujourd'hui qui poussent un peu partout et ça m'intéresse j'aime bien discuter avec les gens je connais des gens qui font cela et c'est fou comme ils se reconstruisent des sous-christianismes en fait mais à leur sauce chacun a sa petite antenne connectée à la spiritualité mais chacun se crée un petit peu son petit n'importe quoi et évidemment ça participe de l'hétérogénéité parce que ça ne rassemble plus en revanche et c'est ça le malheur et quand il n'y a plus de rassemblement il n'y a plus de ressemblances et ainsi de suite jusqu'au chaos qui finit toujours par revenir voilà pourquoi la droite a tendance à favoriser la religion dans la société alors allez on continue dans la philosophie politique comment se développe la pensée d'un homme de droite l'enchevêtrement comme ça des idées alors on en arrive du coup après la religion on en arrive à la notion de hiérarchie voilà comme je vous ai dit l'inégalité est partout dans la nature et il faut qu'elle le soit même du moment qu'on a des critères qu'on a des critères de valeur donc la question de savoir pour un homme de droite ce qui est important pour un homme de droite c'est de se demander selon quels critères les hiérarchies doivent se former ce n'est pas de vouloir détruire la hiérarchie parce qu'encore une fois les hiérarchies finissent toujours par renaître même quand on a des idées de gauche sous le communisme quand on valorisait certaines valeurs et bien il y avait des oligarques il y avait des apparatchiks il y a toujours des hiérarchies bon donc du moment que l'on part du réel et qu'on se dit que toute société humaine a besoin de hiérarchie tout ce qui reste à savoir c'est de se demander quelle valeur selon quels critères on doit établir ces hiérarchies et donc là on va en revenir à l'origine de cette pensée politique à savoir la communauté est au fondement de tout donc forcément ce qui doit être mis en avant en termes de valeurs qui ensuite induisent des hiérarchies c'est toutes les valeurs qui permettent précisément la survie et le développement de la communauté voilà donc le but de cette communauté et donc le but de toutes ces valeurs qui créent des hiérarchies c'est de créer des communautés de destin des communautés de destin dans une harmonie une hiérarchie qui soit harmonieuse c'est pas encore une fois l'égalité qui est recherchée c'est l'inégalité harmonieuse qui fait qu'il y ait effectivement des plus puissants qu'il y ait des pauvres des plus riches qu'il y ait comme ça différentes strates et que ces strates se respectent entre elles et qu'elles aillent dans le même sens pour vous prendre un exemple au moins le Moyen-Âge est une société très inégalitaire entre un seigneur un cerf un homme d'église bref il y a des différences bien sûr très très fortes un homme qui vit dans un château fort il y a un homme qui vit dans sa petite dans sa petite maisonnée avec son champ les inégalités sont très fortes pourtant il y a une harmonie totale il y a une communauté de destin dans les communautés du Moyen-Âge et même ça a été étudié j'ai vu ça pour ma conférence sur la chevalerie c'est incroyable de voir comme chacun comme chaque individu dans son univers social même s'il est inégalitaire et bien vit harmonieusement avec l'autre c'est fou comme par exemple à la naissance d'un héritier la naissance du prince la naissance du dauphin le peuple est extrêmement heureux c'est fou comme quand il va y avoir un appel aux croisades justement tout le peuple que ce soit des nobles aux petites gens tous vont aller dans un même élan dans la même direction c'est fou par exemple que lorsqu'on a voulu construire les cathédrales tous les corps de métier qui sont pourtant très inégaux entre les corps de métier ceux qui pouvaient prêter de l'argent donner de l'argent même d'ailleurs donner de l'argent donc les nobles les marchands les artisans et tout tous vont se mettre en commun pour fabriquer la même chose vous connaissez le mot de Saint-Exupéry dans Citadelle il dit si vous voulez créer une civilisation ne donnez pas une société ne donnez pas à manger aux hommes ne distribuez pas les richesses donnez-leur une tour à construire donc ayez un projet en commun c'est ça qui crée l'harmonie justement d'une société donc cette harmonie là peut être détruite de trois façons cette communauté de destin c'est ça que la droite vise la communauté de destin dans l'inégalité évidemment parce qu'elle est naturelle mais il faut qu'il y ait communauté de destin cette communauté de destin peut mourir de trois façons un l'homogénéité on en a déjà parlé qui disparaît quand l'homogénéité n'est plus assez forte et bien du coup les individus se séparent en différentes communautés la communauté se brise et donc tout s'écroule mais aussi elle peut se briser par le désengagement du supérieur c'est à dire quand les élites justement se coupent de cette communauté de destin et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui malheureusement beaucoup à savoir des élites qui finissent par ne plus considérer qu'elles appartiennent au peuple qu'elles sont censées protéger aider, développer et favoriser donc là c'est ce que Christopher Lasch a appelé dans un livre la révolte des élites c'est ce que l'on constate avec les élites globalisées mondialisées qui finissent par penser qu'elles appartiennent désormais à une super classe mondiale qui n'a plus rien à voir avec les racines dont elles viennent n'a plus rien à voir avec les pays dont elles sont issues donc quand il y a ça il y a effectivement une communauté de destin qui se brise et puis la troisième raison de briser une communauté de destin c'est la trop grande puissance du ressentiment des sentiments égalitaires c'est à dire de ce qui vient du bas une trop grande jalousie pour les élites et donc le développement des idées de gauche en réalité c'est à dire vouloir détruire à tout prix toute hiérarchie toute autorité remettre en cause les autorités légitimes remettre en cause la culture du pays remettre en cause ce qui nous vient du passé donc voilà trois façons de détruire la belle harmonie et la belle communauté de destin qui est la perfection absolue vers laquelle peut aller une communauté le fait de n'être plus homogène plus assez homogène le fait que les élites se désengagent du peuple se révoltent contre le peuple et le fait que le peuple lui-même par le ressentiment par les tendances égalitaires se remet à contester toute l'architecture de la société donc ça c'est les trois façons qui font que on brise malheureusement l'harmonie d'une société et le fait qu'elle reste une communauté de destin alors je vous disais que les critères les plus importants pour fonder la hiérarchie une bonne hiérarchie saine c'est toutes les valeurs qui permettent le survie et le développement de cette communauté alors dans ces valeurs je ne vais pas toutes les citer mais il y en a plein les valeurs d'honneur les valeurs de courage les valeurs de fidélité la virilité les valeurs guerrières pourquoi pensez-vous par exemple que vous savez les médias de gauche nous griment et se moquent de nous en permanence et de moi en particulier comme étant des virilistes débiles qui voulons la masculinité les hommes et on se tape sur le torse comme des imbéciles et on aimerait la virilité pour la virilité comme si nous étions un petit peu des homos refoulés pourquoi pas enfin j'en sais rien il y a tout ce truc là mais en réalité le fait de défendre la virilité c'est parce que nous avons des conceptions de droite des choses et après tout ce que je viens de vous dire vous pouvez le comprendre quand on regarde l'histoire quand on pense que l'histoire est l'expérience humaine qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui est bon ou pas pour la survie et le développement d'une communauté et bien on s'aperçoit qu'une société sans virilité une société qui perd sa virilité qui perd les hommes capables de la défendre est une société une communauté qui finit par périr mais comme deux et deux font quatre alors pas en physique quantique mais comme deux et deux font quatre toujours c'est pour ça qu'on est attaché à la virilité pas parce qu'on aime la virilité en tant que telle mais parce que sans virilité la société meurt toute l'histoire le montre les sociétés qui cessent d'être guerrières qui cessent d'être viriles qui cessent de vouloir se défendre qui cessent en fait la civilisation est tenue par le nerf viril ça ne veut pas dire que la civilisation doit se résumer au nerf viril sinon elle serait stupide mais la civilisation se tient par le nerf viril et souvent c'est une pensée d'Auguste Lecomte qui est absolument fondamentale à comprendre souvent les choses les plus intelligentes les plus raffinées les plus subtiles se maintiennent par les choses les plus grossières et si vous pensez que l'on peut maintenir les choses subtiles raffinées élevées en se débarrassant des choses grossières vous vous trompez parce que vous faites effondrer tout l'édifice il faut comprendre que pour qu'un temple soit beau il faut des colonnes extrêmement solides voilà il ne peut pas y avoir d'élévation magnifique et grandiose il n'y a pas de choses parfois rustes et grossières qui sont inscrites dans la terre et au plus profond l'élémentaire et le transcendant toujours la connexion importante pour un homme de droite ce qui est élémentaire et ce qui est transcendant et donc la virilité les valeurs à mettre en avant qui créent des hiérarchies on va choisir nos élites parce qu'elles sont les plus capables de défendre notre communauté c'est quelque chose d'important pour cette raison parce que dans l'histoire nous avons pu le constater un millier de fois que dès que les hommes cessent d'être virils un tant soit peu ou moins la société qu'ils tiennent sur leur dos comme Atlas finisse par tomber mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que les valeurs viriles et les valeurs guerrières il y a plein d'autres valeurs très importantes pour maintenir la communauté et par exemple je vais vous parler de la solidarité la gauche veut la justice la gauche veut l'égalité nous à droite nous voulons ce qu'on appelle la solidarité mais la solidarité est possible précisément en raison de deux conditions de droite et c'est là où la gauche fait une erreur fondamentale je vous explique pour être solidaire il faut être inégaux on peut aider quelqu'un quand quelqu'un c'est un homme sain qui peut guérir un homme malade c'est un homme qui a un peu plus d'argent qui peut aider un homme qui n'en a pas beaucoup c'est un homme fort qui peut défendre un homme qui est faible c'est précisément par l'inégalité que l'on peut être solidaire entre nous de la même manière d'ailleurs qu'un enfant peut apprendre le fait de l'inégalité est au fondement de tout parce qu'un enfant lorsqu'il arrive dans sa famille c'est précisément parce qu'il existe des adultes qui sont plus forts que lui qui en savent plus que lui qui peuvent lui apprendre et qui peuvent l'apprendre des choses et qui peuvent le nourrir donc l'inégalité permet la solidarité et une autre chose qui permet la solidarité c'est justement l'homogénéité et la ressemblance on a envie de se montrer solidaire envers son voisin pas envers quelqu'un que l'on ne connait pas qui est trop loin à part si on a une absolue grande âme et qu'on veut se montrer généreux envers toute l'espèce humaine mais en général en général c'est une façon de dissimuler ses propres vices c'est une façon de vouloir être généreux vis-à-vis de tout le monde c'est une façon d'être généreux vis-à-vis de personne en réalité aime ton prochain est-il dit le prochain c'est la personne que l'on connaît c'est son voisin avant de vouloir sauver l'humanité on pourrait déjà aider son voisin son prochain et pour ce qui est par exemple de la question des impôts c'est drôle parce qu'on est solidaire en tant qu'homme de droite en payant des impôts et on peut tout à fait vouloir payer des impôts pour se montrer solidaire avec la nation dans la mesure où l'on est une nation dans la mesure où on sait que l'argent qu'éventuellement on peut gagner on peut le donner à l'État parce qu'il va être dépensé pour servir un de nos frères et un de nos frères parce que on fait partie de cette communauté de destin dont je vous parlais or ce qui est très drôle c'est que la gauche appelle toujours à plus de solidarité notamment au niveau des impôts par exemple tout en cassant en permanence ce qui garantit la solidarité à savoir le fait que nous sommes une communauté de destin donc par exemple pour revenir à la question de l'immigration c'est quand même un truc de dingue c'est que ils vont tout faire pour que la société devienne hétérogène c'est à dire en faisant venir des gens de la terre entière et en nous obligeant à les accepter comme si c'était la loi de l'histoire donc la société va se fractionner par l'individualisme aussi le fait d'avoir détruit tout ce qui rassemble les hommes donc la société se fractionne totalement devient totalement individualiste on ne devient plus que des estomacs en fait et on nous impose une morale supérieure pour nous dire mais il faut se montrer d'autant plus solidaire mais on détruit les conditions même de la solidarité la solidarité la droite l'apprécie et l'aime parce que effectivement c'est une condition très très importante pour le maintien la survie et le développement d'une communauté mais il y a des présupposés il y a des postulats il y a des principes à respecter pour que cette solidarité puisse s'exprimer de façon complète et s'exprimer de façon la plus totale et donc je le répète nous nous sommes pour la solidarité mais pour cela il faut que la société soit la plus homogène possible qu'il y ait l'amitié qui règne au sens d'Aristote et il faut bien sûr qu'il y ait une inégalité parce que ça c'est une question c'est une question évidente c'est absolument évident il faut une inégalité pour qu'il y ait solidarité donc voilà comment est-ce qu'on choisit nos hiérarchies hiérarchies nécessaires on les choisit selon un certain nombre de valeurs qui permettent la survie et le développement de la communauté et quand il n'y a plus cela comme aujourd'hui parce que malheureusement c'est ça le problème c'est qu'il n'y a plus toutes ces conditions et bien la société s'éclate et la société va resombrer vers le chaos et là je me fais je me fais l'oiseau de mauvaise augure mais si vous reprenez les trois éléments dont je vous parlais qui permettent la communauté de destin l'homogénéité on l'a plus le désengagement des supérieurs ça on l'a nos élites mondialisées qui n'en ont plus rien à faire de la nation alors pas toutes mais de plus en plus il y a une aristocratie et une haute bourgeoisie qui revient et ça ça fait plaisir mais bon qui revient à ses racines mais pas encore assez alors que la bourgeoisie des centres-villes il est clair qu'elle se sent beaucoup plus proche des autres bourgeoisies des centres-villes à l'autre bout du monde que du clampin moyen qui vit dans la France périphérique donc ce désengagement du supérieur nous l'avons et le ressentiment égalitaire et cette volonté de destruction du passé nous l'avons aussi donc je ne veux pas vous faire peur et vous inquiéter mais nous vivons précisément dans ces trois éléments-là qui garantissent parce que nous le savons à travers l'histoire qui garantissent à 100% la destruction et l'éclatement de notre communauté donc nous hommes de droite on doit essayer de lutter contre ça ramener de l'homogénéité faire en sorte que nos élites respectent toutes les valeurs qui permettent la survie et le développement de la communauté et surtout dire au peuple qu'il faut justement se rattacher à tout ce qui nous vient du passé à toute la culture et être sans ressentiment pour continuer d'être une communauté de destin Bon et donc du coup pour terminer maintenant qu'on sait que le but d'un homme de droite c'est de maintenir cette communauté de destin donc de faire en sorte d'échapper à ces trois périls dont je viens juste de vous parler et bien on en arrive au rôle de l'État qu'est-ce que l'État à quoi doit servir l'État pour un homme de droite un État qui est une donnée extrêmement importante depuis dans la politique moderne et là-dessus la conception de la droite et de la gauche sont totalement aussi sont totalement différentes Pour la pensée de gauche très souvent très souvent l'État est plutôt une fin en tout cas c'est chez Hegel qu'on trouve ça l'État est un niveau de perfection en fait de l'humanité le fait d'avoir un État et d'ailleurs ça ressemble beaucoup au fascisme sans aller jusqu'à dire que le fascisme est une idéologie de gauche je n'ai pas envie d'entrer là-dedans c'est plus utile que ça mais pour le fascisme par exemple l'État est une fin alors pas chez les marxistes les marxistes l'État n'est qu'un moyen mais justement pour un homme de droite l'État n'est qu'un moyen d'égalité parfaite et de revenir au paradis originel pour les marxistes pas du tout mais l'État est un moyen de bien sûr comme je vous ai dit de faire en sorte que la communauté de destin se maintienne et faire en sorte et pour cela que les individus soient libres et responsables alors là il peut y avoir une sorte de contradiction parce que dans la pensée de droite je vous ai dit que la communauté était au centre de la pensée la communauté est essentielle la communauté est fondamentale un homme ne peut pas vivre sans communauté donc on pourrait se dire mais alors un homme de droite a une conception totalement holiste des choses et finalement l'individu ne doit être qu'un atome au sein d'une communauté a une sorte d'automate même totalement dirigé par la communauté et ne peut pas avoir sa propre responsabilité sa propre liberté individuelle on pourrait croire cela d'après tout ce que j'ai dit et bien en fait non les choses sont plus complexes que ça en tout cas beaucoup plus subtiles pourquoi ? parce que en réalité la droite favorise la liberté individuelle mais une liberté qui est dans le cadre de ses limites de l'être humain car on sait que nous nous avons des natures et donc nous sommes déterminés donc nous avons des limites que nous avons aussi un ordre moral que nous devons respecter c'est-à-dire une répression intérieure celle de la religion dont je vous ai parlé avec Donoso Cortes et en fait et cette liberté aussi qui est plutôt dans la compréhension du soi la compréhension du moi et de sa vocation individuelle et donc qui nous permet de trouver notre place dans le cosmos la justice je le répète étant de trouver sa bonne place dans l'univers et dans la société bon et en fait d'où vient cette enfin comment résoudre cette contradiction entre l'idée que la communauté est tout et ce qui compte le plus est à la fois l'exigence de liberté individuelle et bien c'est très simple c'est qu'en fait lorsque l'individu est arraché à sa communauté organique lorsqu'il est arraché à sa famille lorsqu'il est arraché à sa responsabilité individuelle lorsqu'il est lorsqu'il est rendu irresponsable notamment par l'idéologie en disant que tout le mal qui vient en lui provient de la société l'économie et ainsi de suite et bien en se déresponsabilisant il se délie de tout et il se retrouve seul face à l'état et d'ailleurs c'est un classique que l'individualisme favorise l'étatisme c'est un paradoxe mais c'est ainsi c'est à dire que plus un individu est inscrit dans des petites communautés dans ce qu'on appelle des échelons intermédiaires qui étaient très très importants des corporations des petites tribus des petits clans dont l'ensemble en fait forment les cellules d'une nation plus cet individu est inscrit dans des associations humaines à petite échelle la localité et plus il fait en sorte de défendre la liberté de chacune de ces localités et associations moins l'état peut avoir de prise sur lui et peut-être totalitaire et vous savez petite parenthèse Charles Maurras par exemple qui est un homme de droite considéré vraiment comme un très 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 puissant homme de droite voilà qui est pour l'ordre et qu'aujourd'hui dans la stupidité actuelle on va assimiler au fascisme par exemple au nazisme à l'extrême droite absolue alors que les choses sont encore une fois beaucoup beaucoup plus complexes pourquoi est-il de droite pourquoi est-il royaliste par exemple Maurras devient royaliste lorsqu'il s'aperçoit que la province la Provence qu'il adore et dont il vient connaissait beaucoup plus de liberté sous la monarchie que sous la république la monarchie était terrissée de liberté selon le mot de Fustel de Coulanges il y avait plein de républiques sous le roi selon le mot d'un autre historien et de la même manière Burke le philosophe anglais irlandais mais anglais dont je vous ai parlé tout à l'heure il est devenu contre-révolutionnaire et anti-révolutionnaire contre la révolution française et donc contre la pensée de gauche parce que précisément il était attaché aux libertés liberté entendue comme étant des franchises des libertés des communautés liberté des municipalités liberté des associations liberté des églises liberté des villages liberté des provinces liberté des régions liberté des corps de métier avec les corporations et qu'en fait ce qui créait donc toute une société dans laquelle le roi avait l'autorité symbolique certes mais ne pouvait pas tout faire tandis que lorsqu'on détruit toutes ces strates lorsque l'on délie l'homme de toutes ces petites racines justement et bien l'individu effectivement se retrouve seul à la fin face à l'état donc on est délié de nos familles on est délié de nos villages on est délié de nos provinces on est déraciné et on se retrouve seul face à l'état et l'état peut évidemment faire tout ce qu'il veut sur nous et nous sommes aujourd'hui dans cet état des choses c'est-à-dire où l'état et bien peut finir par avoir tout pouvoir sur nous voilà et donc lorsque l'on déresponsabilise en fait pardon excusez-moi lorsque l'on revient lorsqu'on réenracine l'individu et qu'on lui donne justement cette liberté on le responsabilise et quand on le responsabilise quand on a des individus de type mature et bien ces individus de type mature ne veulent pas que l'état se comporte comme papa maman voilà et très souvent d'ailleurs pour simplifier et résumer les enfants qui n'ont plus de père appellent à la rescousse papa maman l'état et c'est ce que nous vivons aujourd'hui je ne parlerai pas de la crise covid je ne parlerai pas de tout ce que nous venons d'affronter ces derniers temps mais qu'est-ce qu'on voit on voit des individus justement déracinés coupés de tout déliés de tout déliés ce que veut dire abstrait en latin c'est pas un mot grec c'est latin déliés de tout déliés de toutes ces petites communautés réelles dans lesquelles quand on ne peut pas faire n'importe quoi justement parce que quand on est libre dans des communautés réelles dans des familles dans des communautés qu'on a du pouvoir on est responsable et on ne peut pas faire n'importe quoi tandis que quand on est seul face à l'état on peut faire n'importe quoi et la seule chose qui peut nous réprimer c'est l'état tyrannique bon donc la droite va favoriser ces libertés individuelles parce qu'elles vont dans des petites communautés et les franchises générales de toutes ces cellules que constitue une nation cette responsabilité va faire qu'il va rester un individu cortiqué et un être humain et à la fin c'est ce qui fait que la communauté se maintient pourquoi ? parce qu'en fait ça se fait comme un raisonnement en trois étapes l'état déracine donc d'abord l'individu se déracine il se déresponsabilise ensuite il se retrouve seul face à l'état et après l'état ne peut maintenir la société car il va imposer un pouvoir fort et autoritaire mais en fait un état en tant que tel ne peut pas survivre je vous prends un exemple l'état a besoin de toute la nation qui est derrière je vous prends un exemple l'état n'a jamais été aussi puissant qu'à la fin de l'empire romain au moment où en fait le corps de l'empire était totalement cancéreux hétérogène avec des hommes rendus irresponsables l'état le plus omnipotent le plus puissant était celui à la fin de l'empire romain les états les plus despotiques sont souvent les moments de l'histoire de ces états où c'est juste en fait l'avant-veille de la destruction donc pourquoi la droite ne veut pas tout remettre à l'état et veut surtout favoriser l'individu responsable parce que in fine à la fin des fins c'est l'individu responsable qui maintient la communauté sa survie et son développement et donc on y revient à l'origine de la réflexion de la philosophie politique de droite c'est la communauté la plus importante donc ce n'est donc pas un paradoxe ce n'est donc pas une contradiction parce que la communauté est la plus importante donc finalement un aspect des choses plutôt holiste on en arrive aux libertés individuelles pourquoi ? parce que ces libertés individuelles encadrées par le sens de la responsabilité si tu fais une connerie mon grand tu vas la payer si tu te montres si tu ne respectes pas la loi si tu fais ceci ou cela de mauvais tu iras en prison et on ne cherchera pas à justifier ton comportement par la méchante société si tu n'as pas de boulot si tu n'arrives pas à t'insérer dans la vie économique ce n'est pas parce que c'est la crise et la méchante économie c'est parce que toi aussi tu n'as peut-être pas assez travaillé ou tu n'as peut-être pas fait ceci ou cela il peut y avoir des problèmes structurels bien sûr il ne s'agit pas de nier tous les problèmes structurels mais d'une manière générale pour conceptualiser non encore une fois la crise est dans l'homme donc on responsabilise toujours l'individu et cette responsabilisation lui permet d'être libre et donc de faire en sorte d'être un véritable être humain alors qu'à l'inverse quand on le déracine de tout quand on le coupe de tout et qu'on le déresponsabilise on crée un ectoplasme qui a besoin de papa maman l'état mais le jour où une catastrophe survient et que l'état n'est plus en mesure de tenir la société et bien la communauté toute entière disparaît voilà comment on résout donc ce paradoxe entre exigence très grande de liberté individuelle dans des enracinements parce que toute liberté individuelle enracinée nécessite et appelle une responsabilisation pour in fine maintenir la communauté voilà pourquoi l'état n'est qu'un moyen normalement n'est qu'un moyen pour maintenir cette communauté et donc doit favoriser la liberté individuelle le droit à la propriété et les enracinements locaux et c'est pour ça qu'il faut aussi se défendre contre l'état et empêcher qu'il empiète trop sur nos libertés individuelles parce que ce faisant il va nous déresponsabiliser et je le répète encore excusez-moi pardonnez-moi de me répéter mais c'est très très important en nous déresponsabilisant on va vider la nation de sa sève et ce faisant la communauté va disparaître voilà quelle est la pensée de droite très très rapide parce qu'évidemment je ne vais pas faire une conférence de 50 heures et c'est des sujets sur lesquels on pourrait parler des heures et des heures mais voilà comment on en arrive de la communauté à la liberté individuelle vous voyez deux choses qui peuvent apparaître contradictoires mais si vous avez suivi toutes les étapes de mon raisonnement en réalité c'est logique et voilà ce qu'est la philosophie de droite la philosophie politique de droite sur toutes ces questions et donc voilà j'en termine avec cette petite causerie qui avait pour objectif de vous expliquer pourquoi j'étais de droite philosophiquement ce qui implique en général qu'on le soit politiquement comme vous pouvez vous en douter mais j'espère que vous avez pu comprendre quand même qu'il y a de véritables clivages philosophiques entre la gauche et la droite qu'on appelle gauche ou droite mais que je préférerais appeler classique et moderne parce qu'en réalité c'est ça la véritable opposition entre les classiques et les modernes entre les anciens et les modernes et nous vivons depuis deux siècles comme ça dans cette parenthèse qui n'est qu'une parenthèse je crois qui est une parenthèse moderne et nous allons naturellement en revenir au classique parce que le moderne le moderne n'augmente pas notre sagesse vous savez il y a la distinction en latin entre la sagacitas et la sapiens c'est-à-dire entre le fait d'être habile et le fait d'être sage ce qui est deux choses différentes à l'époque les anciens cherchaient la sagesse ne cherchaient pas nécessairement les choses qui nous rendaient plus habiles à savoir notamment les moyens techniques dans la fameuse lettre de Sénèque à Lucilius Lucilius lui explique qu'on est en pleine période où l'on vient de découvrir des choses extraordinaires comme la vitre transparente comme le chauffage central et comme je ne sais plus quelle invention c'est à l'époque romaine où les scientifiques travaillent comme dans l'antiquité vous savez que dans l'antiquité on a découvert énormément de choses technologiques qu'on n'a pas développées par exemple la vapeur qui a été découverte sous les grecs en Sicile je crois et qui n'a pas été développée parce qu'on s'est simplement dit qu'on n'en avait pas l'utilité et donc au moment où Sénèque écrit cette lettre à Lucilius il parle de ces trois inventions qui pour nous sont formidables et améliorent extraordinairement la vie et il les méprise totalement parce que pour lui c'est un truc d'esclaves il dit d'ailleurs c'est pas étonnant c'est des esclaves qui ont inventé ces trucs parce que pour lui un sage doit chercher bien d'autres choses que de simplement d'améliorer sa vie matérielle et alors cet extrémisme bien sûr il ne s'agit pas de revenir à cela mais il faut comprendre qu'il y a cette distinction entre le désir de la perfection désir de la sagesse et la simple recherche de moyens et si vous réfléchissez bien tout ce que nous faisons depuis deux siècles et en particulier depuis ces dernières années nous ne faisons qu'améliorer nos moyens nous ne pensons jamais à la fin nous allons toujours plus vite nous allons toujours mieux mais nous ne savons toujours pas pourquoi vers où nous allons nous ne pensons plus aux fins des choses or à l'époque les moyens pouvaient être rudimentaires mais la fin très belle imaginez-vous la construction d'une cathédrale par exemple les moyens étaient rudimentaires les moyens n'étaient pas très importants pour fabriquer des cathédrales mais à la fin le produit fini était quelque chose de magnifique aujourd'hui on aurait les moyens de fabriquer 50 cathédrales on a beaucoup plus des moyens techniques technologiques pour fabriquer de belles choses mais on ne construit plus de belles choses donc vous voyez on a changé de perspective entre des anciens des classiques qui s'intéressaient toujours à la fin et nous qui nous nous concentrons seulement sur les moyens et c'est ça la modernité c'est une amélioration extraordinaire des moyens de vivre mais un oubli total des fins dernières c'est la fameuse phrase j'en ai déjà parlé la dernière fois de Malraux c'est très bien d'aller sur la lune mais si c'est pour s'y suicider ça ne sert à rien et nous sommes typiquement dans cela or la modernité est précisément en train de se suicider on améliore les moyens en tout et pour tout mais on oublie les questions de fin et le retour au classicisme il y a toutes les idées dont je viens de vous parler c'est repenser la fin le but ultime la perfection vers laquelle on doit non pas prétendre mais tendre c'est à dire pour ce qui est de la politique pure l'harmonie de destin la communauté de destin et pour ce qui est de la métaphysique le fait de revenir vers les transcendantaux le bien le vrai le beau voilà ça c'est des fins importantes vers lesquelles il nous faut tendre et que la modernité oublie tout oublie totalement puisque nous n'avons été que dans la sagacitas et non pas dans la sapienza dans l'habilité mais pas la sagesse et on doit revenir à cela et toute la philosophie de droite pour moi l'essence même de la philosophie de droite c'est de revenir à cela bon et la question aujourd'hui enfin comment dire j'ai de l'espoir aujourd'hui et c'est pour ça que je fais cette conférence et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre c'est parce que je pense que nous en arrivons nous revenons à ce désir de classicisme parce que la modernité arrive à sa fin et l'un des symptômes de cette fin c'est l'écologie nous nous rendons compte à nouveau et là c'est le début de cette conférence le début de cette causerie nous nous rendons compte que les choses sont à nouveau fragiles nous nous rendons compte que les choses qui nous entourent les choses auxquelles nous tenons sont à nouveau fragiles et sont vulnérables ce que l'on a oublié pendant deux siècles l'étant dans une espèce de folie du moyen justement pour aller plus vite plus haut plus grand on se rend compte désormais que tout cela nous a fait perdre énormément de belles choses et de choses importantes et que le monde est redevenu fragile et qu'il était en train de se défaire alors dans la nature d'abord on est en train de détruire la nature comme on le sait mais aussi dans la civilisation la société de plus en plus et y compris des hommes de gauche finissent par regretter les petites choses que nous avons perdues la politesse la délicatesse les choses raffinées la beauté de petits détails l'harmonie entre les gens il y a plein de choses que nous voyons disparaître et même pour les hommes de droite la civilisation toute entière et en tout cas la nôtre donc en fait nous sortons de l'ère de l'espoir pour entrer à nouveau dans celle de l'inquiétude cette ère qui était en réalité celle de tous les anciens de tous les classiques et qui n'est pas quelque chose qu'il faut mépriser parce que l'espoir serait mieux que l'inquiétude non non l'inquiétude nous permet l'espoir justement l'inquiétude nous permet de nous maintenir et de pouvoir viser des choses plus nobles et bien le monde actuel entre à nouveau dans une ère d'inquiétude et tant mieux j'ai envie de dire parce que le chaos menace toujours et c'est bien d'en avoir conscience et de ne pas être des fous à l'oublier parce que quand on oublie que le chaos menace toujours et bien précisément on l'amène toujours et je lisais la dernière fois il n'y a pas très longtemps il y a un philosophie magazine qui vient de sortir qui parle de la droite et de la gauche et sur toutes les pages il s'interroge il se demande pourquoi la droite revient apparemment dans les sociétés occidentales et en France notamment pourquoi la droite elle vend en poupe notamment dans la jeunesse pourquoi est-ce que les gens sont de plus en plus de droite et évidemment dans tous les articles de ce magazine on parle de manipulation on parle des journaux des médias on parle de gens qui jouent sur les peurs on parle de gramscisme de droite de culture et ainsi de suite et personne ne fait ce lien là avec l'entrée de notre monde dans celui de l'inquiétude dans la sortie du monde de l'espoir fou et y compris chez les hommes de gauche et c'est pour ça que c'est pour ça que là le verre est dans la pomme elle est dans le cœur des hommes de gauche ils se disent écologistes et c'est très bien mais l'écologie est une pensée totalement de droite je vous rappelle c'est les rusquies dans l'Angleterre c'est beaucoup d'auteurs contre-révolutionnaires qui se sont souciés de la nature parce que justement l'homme de droite l'homo endostaticus veut l'harmonie avec son environnement c'est ça qu'ils recherchent à tout prix et donc l'écologie que vous le vouliez ou non écologie qui veut dire science de la maison science du foyer science donc de l'identité du chez soi est une science totalement de droite conservatrice classique liée aux anciens et l'on pourra sauver la nature que lorsque justement on en reviendra à tous ces principes classiques et qu'on mettra de côté les principes de la modernité et de la post-modernité qui ne cherchent à développer que les moyens donc que la sagacitas donc nous entrons à nouveau dans une ère de droite et c'est pourquoi il faut connaître toute cette pensée parce qu'elle va être absolument essentielle pour sauver la nature et sauver les choses vulnérables et nobles que nous aimons tant d'ailleurs je dirais aussi que pour sauver la nature autour de nous il faut d'abord ne pas commencer par nier celle qu'il y a en nous qui est l'immense contradiction des écologistes de gauche c'est-à-dire qu'il n'y a aucune nature en nous nous sommes totalement plastiques évidemment mais il faut sauver la nature autour de nous encore l'extérieur et jamais passer par nous non non être cohérent en tant qu'écologiste c'est vouloir sauver la nature aussi en nous nature humaine qui est en pleine alienation et en pleine dégradation pour plein de raisons et quand on se concentrera qu'on s'intéressera à la nature en nous on s'intéressera à nouveau à la nature autour de nous parce qu'elles sont interconnectées donc voilà c'était pour ça que je voulais vous faire cette petite causerie alors évidemment je le répète je n'ai absolument pas été exhaustif j'ai sans doute oublié un paquet de choses juste après la fin de cette conférence je viens penser à plein de trucs que j'aurais voulu dire que j'aurais aimé dire et que j'ai oublié ou même que je n'ai pas pensé les choses auxquelles je n'ai pas nécessairement réfléchi mais l'important c'est que que ça vous fasse réfléchir vous j'espère que ça vous aura fait un petit peu un petit peu pensé que je vais peut-être voir en commentaire ou ailleurs simplement voilà je voulais vous dire cette chose très importante la droite et la gauche existent philosophiquement elle appartient au cœur humain et au plus profond de l'être humain nous sommes sortis depuis deux siècles du classique de l'ancien et donc de la droite pour entrer dans une folie c'est la folie moderne et aujourd'hui nous redevenons inquiets donc nous redevenons naturellement de droite et ça n'a rien à voir avec des manipulateurs avec des médias ou quoi que ce soit ça appartient à l'esprit du temps voilà donc au lait cœur si vous êtes de droite parce que l'avenir en réalité est à nous et c'est à nous c'est nous qui allons devoir reconstruire ce monde vous savez je vous ai utilisé la métaphore tout à l'heure du bateau qui prenait en permanence l'eau l'humanité est un bateau qui prend en permanence l'eau il y a toujours eu des problèmes comme disait Bainville justement le fait d'accepter que la vie soit la guerre la vie soit la tension permanente et que la vie n'est pas un problème à résoudre mais un mystère un mystère à l'écouter notre bateau humain prendra toujours l'eau il faudra écoper 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 en permanence un effort constant pour que le chaos ne revienne pas la vie est un effort constant pour maintenir l'ordre et bien il y a une chose qui est certaine c'est que nous pouvons écoper écoper un maximum mais il y a aussi une autre chose que nous pouvons faire c'est revenir au port des vérités éternelles au port des vérités classiques c'est à dire revenir aux sources pour réparer le bateau avant qu'il reprenne la mer pour reprogresser mais on sait très bien qu'il reprendra l'eau un jour ou l'autre c'est comme ça c'est la nature de la vie il ne faut pas le pleurer il ne faut pas être déprimé il faut être simplement pessimiste actif et accepter que le monde soit tragique accepter dire un grand oui à la vie et là je passe par Nietzsche pour terminer donc l'humanité prend toujours l'eau c'est normal on n'arrivera jamais à avoir un bateau parfait la gauche se trompe et en tout cas la seule façon que nous avons de le réparer au mieux c'est de revenir au port c'est à dire à l'origine et l'origine c'est les vérités classiques les vérités éternelles et donc les vérités de droite voilà c'était une petite causerie sur le sujet si vous l'avez apprécié je vais faire un peu de réclame vous pouvez me soutenir sur mon site et puis la meilleure façon de me soutenir c'est d'acheter mon livre pour qu'on continue à travailler sur tous ces sujets parce que c'est des sujets absolument essentiels et en tout cas j'espère que je vous ai convaincu que ces sujets là étaient essentiels voilà je vous remercie c'est un peu de réclame c'est un peu de réclame c'est un peu c'est un peu